Merci beaucoup Aledine. Salut. Allez, on va commencer dans quelques minutes. Julien, c'est bon, il est administrateur. C'est bon. Donc là, logiquement, vous devez voir le diapo. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi maintenant. On ne voit pas le diapo ? Non, on n'a pas le diapo, non. Ok, alors attends, ça veut dire que ça, ça ne marche pas. Il faut donc, comment est-ce que je peux le faire ? Je vais tenter autre chose. Est-ce que là, vous voyez le diapo ? Ah, je sais, je ne l'avais pas activé. Ah, là, c'est bon, normalement. Je suis sur le restream, oui, mais pas sur le YouTube. Ah, c'est bon. C'est un petit décalage. Ok, parfait. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez ma flèche ? Oui, parfait. Il est 17h59, il est presque 18h. On va commencer à 18h pile, pour une fois, on est à l'heure. Je vais simplement couper le son des conférenciers, Julien et Adrien. Je vous redonnerai la parole. Ou alors non, je vous laisse la parole et vous coupez vous-même votre son. Si vous avez besoin de parler, parce que je vous le demande, vous pouvez le remettre. Si c'est bon pour vous. Oui, nickel. Parfait, merci. Allez, il est 18h. On va y aller. Juste vérification seconde. La flèche, vous ne la voyez pas, vous me le dites à l'oral, les autres, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par corriger cette deuxième conférence de radiologie, en espérant que les sujets vous ont plu. On y a passé pas mal de temps, et notamment, d'un point de vue logistique, on a dû supprimer pas mal de questions, parce qu'on en avait trop. On a essayé de garder les questions qui étaient les plus proches de ce qui ressemble à de la radiologie. Ça a été relu par des professeurs universitaires du Collège d'enseignants de radiologie de France, comme la précédente conférence. Et j'ai affiché tous les noms des conférenciers qui ont participé à cette rédaction. On va essayer de traiter tout ce qu'on n'a pas traité la dernière fois. La dernière fois, on l'a vu dans les messages, beaucoup se sont plaints de ne pas avoir de neuro et d'ostéoarticulaire. C'est normal, on avait coupé le programme en deux. Donc, on va voir ostéoarticulaire, neurologie, uro, gynéco, médecine nucléaire, avec un spécialiste de médecine nucléaire, avec Julien, qui présentera sa partie tout à l'heure. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les questions qu'on a posées, on les corrigera directement sur le chat, où chacun prendra un peu de temps à la fin de sa partie. Les relecteurs, je vous les cite, professeur Catherine Sidval, professeur Ingrid Millet, professeur Philippe Petit et professeur Nicolas Manjot de Chanfleur, qui sont des personnes très sympathiques, qui nous ont permis d'avoir une conférence qui corresponde à ce qui est attendu pour le concours globalement. On a fait 14 curocs, un peu fastidieux à corriger, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce que vous risquez d'avoir pour les OCN et les EDN. Donc, on s'est dit que c'était plus pertinent de vous proposer ça. Et enfin, je vous permets de prendre en photo ou de cliquer sur le lien, vous l'aurez à nouveau sur le PDF qu'on vous transmet, des vidéos du Cerf, en fait, qui font des items sous forme de correction, enfin, sous forme de description sur YouTube. C'est très bien foutu, donc on vous encourage vivement à travailler les items de radiologie là-dessus. Il y a par exemple un item pneumopathie interstitielle ou des choses comme ça, ou ne serait-ce que de l'asthme, il y a un petit item dessus qui est corrigé en vidéo. Et donc, voilà, c'est intéressant pour vous de jeter un petit coup d'œil là-dedans si vous ne vous sentez pas très à l'aise en radiologie ou si vous cherchez à aller plus loin. Le sommaire de cette conférence, donc je vous ai déjà cité toutes ces matières. Moi, personnellement, Clément, je vais m'occuper de corriger la première partie, la cinquième et la sixième. La neurologie ORL, ce sera corrigé par Médie. La médecine nucléaire, ce sera corrigé par Julien. Et la pédiatrie, ce sera corrigé par Adrien. Allez, on y va pour la partie ostéo-articulaire. C'est parti. Donc, on va essayer, comme la dernière fois, de passer assez vite sur les énoncés. Là, on essaye d'être efficace. Sur cette Curoc, on a regardé, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de tofus goûteux. Il faut savoir que le tofus goûteux, c'est une description clinique. C'est le fait de voir un gros orteil, par exemple, avec des bouts de cristaux du rate de sodium qui sortent un petit peu de la peau. Donc là, il faut évidemment évoquer une goutte dans ce contexte-là. Donc, le tofus goûteux, j'ai mis 0,5 quand même, mais ce n'est pas hyper exact comme réponse. La question suivante, ça concernait une radiographie de hanche. Alors, les radiographies standards, c'est hyper important à connaître. Ah oui, je ne vous ai pas montré. C'est là-dessus qu'on voit qu'il y a de la goutte. Sur l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon, on voit le métatars, ici, la première phalange. On voit qu'il y a un épaississement, une opacité de l'articulation qui correspond à des dépôts de cristaux. C'est typique de l'urade de sodium, surtout avec ce contexte d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale. C'est des patients qui ont un petit peu ce profil-là métabolique. Donc là, je passe à la question 2 sur la radiographie de bassin où on voit bien une asymétrie au niveau des articulations coxophémorales avec notamment un pincement qui est plus important à gauche. Je rappelle, pour les radiographies standards, on inverse la droite et la gauche. On ne voit pas grand-chose de particulier en plus. Il n'y a notamment pas de fracture. Évidemment, toute radiographie, notamment quand on s'intéresse aux os, on suit les corticales osseuses. Et on fait ça pour toutes les corticales osseuses. On voit qu'il n'y a pas du tout de fracture. En revanche, là, il y a un pincement de l'interline qui normalement est plus large en latéral, en externe, qu'en médial. Là, c'est à peu près le cas sur la hanche de droite, mais ce n'est pas le cas à gauche. On voit qu'il y a un pincement net latéral et aussi un pincement médial. Donc, les éléments qui sont exacts là-dessus, on passe assez vite parce que je l'ai déjà décrit. Il y a un pincement articulaire. Les formations ostéophytiques, qu'est-ce que c'est ? C'est une excroissance d'os qui vient, par exemple, ici, on le voit très bien, comparativement à l'autre côté. Ça, c'est quand même très pratique, la radiographie de bassin. Ça nous permet de comparer l'autre côté. On voit qu'il y a une petite formation ostéophyte qui correspond à de la stimulation de formation osseuse de l'ostéo-ogène qui se fait à cause des contraintes mécaniques qui sont exercées sur l'articulation dans ce contexte d'arthrose. Le bourrelet ou cotyloïdien, c'est ce qui est à la partie inférieure du cotyle au niveau de la hanche. Des érosions osseuses, non. Ça, c'est un terme qui est plutôt réservé à ce qui va être des artrites ou des maladies inflammatoires des articulations. Protrusion acétabulaire, ça correspond à quoi ? C'est quand la partie supérieure du cotyle, le toit du cotyle, protrue, donc fait saillie en dehors, en partie latérale au niveau de la hanche. Et ça, c'est un facteur de risque, effectivement, d'arthrose à cet endroit-là. Là, il n'y en a pas de particulièrement significative. Donc, il y a un respect d'une espèce de ligne virtuelle verticale entre la tête du fémur gauche et le toit du cotyle. D'accord ? Ça ne dépasse pas du tout. En fait, il faudrait prendre des mesures sur un scanner, notamment. Mais là, à vue d'œil, il n'y en a pas d'évident. L'ostéocondensation, elle ne prédomine pas sur le versant fémoral. Elle prédomine sur le versant plutôt cotyloïdien. D'accord ? Alors, on avance un petit peu. Sur cette question, il y a... Bon, là, le problème, c'est que comme on a coupé un petit peu les questions, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les patients. Mais en réalité, il fallait faire un bilan un peu plus complet pour cette patiente qui présentait des douleurs un peu diffuses. Et un élément que vous avez plutôt mal répondu, c'est la question D. L'asymétrie de l'atteinte n'est pas en faveur d'une coxarthrose banale. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la coxarthrose, c'est plutôt quelque chose qui s'émet sur des contraintes de manière bilatérale, étant donné qu'on marche sur nos deux jambes. Donc, c'est une coxarthrose banale. Ça va plutôt toucher de manière équivalente les deux hanches. D'accord ? Là, ça touchait majoritairement la gauche, presque pas la droite. Donc, on ne peut pas dire que c'est normal. Enfin, c'est banal, en tout cas. La coxarthrose, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas banal, cette situation-là. Voilà. Ensuite, l'arthrose, c'est la première localisation de l'arthrose. Non, c'est plutôt au niveau des genoux et des doigts. Alors, on préconise un scanner pour poser le diagnostic ? Non, pas du tout. On l'a sur des radiographies standards. Et le coxaplanar, en fait, c'est l'aplatissement de la tête fémorale, qui peut être une séquelle d'infection ou de maladies inflammatoires de l'articulation. Alors là, c'est une question où j'ai vu beaucoup de bonnes réponses dans les corrections des QROC. Effectivement, la coxarthrose est rapidement destructrice ou rapidement évolutive. C'est un diagnostic que vous devez savoir poser, vous, en tant qu'externe. Ça se caractérise par la définition qui est écrite juste ici, la diminution d'interline de plus de 2 mm entre deux bilans radiographiques à un an d'intervalle. Je n'ai pas donné le point quand vous n'avez pas écrit rapidement ou rapide. Et quand vous avez mis évolutif, je l'ai pris en compte comme destructeur. Donc, voilà. Là, j'ai aussi compté bon tout ce qui est coccyte. Quand vous avez parlé de coccyte, parce que ce n'est pas le terme propre, mais ça fonctionne dans la mesure où ça reste une certaine forme d'inflammation un petit peu rapide de la hanche. Mais bon, le terme propre, c'est la coxarthrose rapidement destructrice. Voilà, donc ensuite, on vous met des radiographies qui sont réalisées pour la mesure de la densité osseuse. C'est ce qu'on appelle une ostéodensitométrie. On voit que c'est une patiente qui a 65 ans et elle est par rapport aux courbes normales, un petit peu en dessous. Ce qu'on va regarder principalement, c'est le Z-score et le T-score. Ces scores-là, en fait, à quoi ils correspondent ? C'est les scores de densité osseuse par rapport à un référentiel. Le T-score, c'est comparé à des patients jeunes. Le petit moyen mnémotechnique qu'on peut utiliser dans ces cas-là, c'est de se dire que le T par rapport à un J, en fait, c'est presque la même chose. Si on continue le T avec une petite boucle vers le bas, ça fait un J en termes de calligraphie. Donc, vous pouvez retenir ça comme ça. T-score par rapport aux jeunes, parce que le T et le J se ressemblent un petit peu. Le Z-score, c'est comparé à la population du même âge. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement une différence qui est majeure entre forcément le T-score et le Z-score, puisque par rapport à son âge, la patiente, elle est un petit peu en dessous, mais pas non plus énormément. Par contre, par rapport à quelqu'un de jeune, elle est forcément avec une densité osseuse qui est beaucoup plus basse. Et ça se fait aux deux sites préférentiels, donc le rachis lombaire et le col du fémur. Donc, voilà, ça, ça répond à ce que je disais. Le T-score, c'est pas de même âge, c'est par rapport aux patientes jeunes. Là, est-ce qu'on a une ostéopénie axiale ? Alors, on parle d'ostéoporose à ce stade-là, quand on est en dessous de moins 2,5. La fracture vertébrale sans contexte traumatique présente une indication à réaliser une ostéodensitométrie. Ça, c'est vrai, bien évidemment. Ce n'est pas normal de se casser une vertèbre sans qu'il y ait de traumatisme important. Et évidemment, la ménopause précoce, c'est un facteur de risque d'ostéoporose. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une imprégnation hormonale qui va être plus faible. Et la protection des os va être plus courte par rapport à l'imprégnation en oestrogène chez les patientes ménopausées. Voilà, la question suivante. Alors, j'espère que vous avez eu la bonne version parce que la flèche n'était pas passée au début. Mais la flèche désigne, en fait, ici, le toit du cotil dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Là, on a à nouveau une radiographie de bassin. Et on voit bien que sur la radio de droite, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il y a une sorte de pincement articulaire qui est assez diffus et presque une fusion de l'articulation. Quand on prend une image de profil de la hanche, ça nous donne aussi cette image-là. Voilà. Donc ça, c'est évocateur d'un processus soit infectieux, soit inflammatoire. Et en l'occurrence, dans le contexte, on avait un patient plutôt jeune. Il faut faire attention à l'infection, donc à une arthrite. C'est des cas assez rares. L'arthrite, c'est quelque chose d'assez rare, mais c'est au programme, c'est du rang B. Donc, on vous l'a mis. Donc, très bien, le toit du cotil. La sacroïlite, eh bien, ça, qu'est-ce que c'est la sacroïlite ? C'est une inflammation de l'articulation sacroïliaque qui, là, est tout à fait respectée. On voit qu'il y a un bon espace entre les deux surfaces articulaires. Donc, il n'y a pas de signe de sacroïlite. Le pincement généralisé de l'articulation coxo-fémorale droite, ça, c'est ce que je vous ai montré. Et c'est bien vrai. Et dans ce contexte-là, il ne faut pas penser à un syndrome douloureux régional complexe de type 1 qui est une pathologie qui va plutôt toucher les patients en post-traumatique, souvent au niveau du poignet ou au niveau de la cheville, avec une déminéralisation mouchetée. Je crois que je ne vous ai pas mis l'image, mais vous pourrez revoir ça. C'est un diagnostic qu'on peut évoquer pas trop dans ce contexte-là. Les radiographies ne donnent pas d'atteinte, en tout cas articulaire. Et ça, il faut bien le penser. Il n'y a pas d'atteinte intra-articulaire dans les syndromes douloureux régional complexes. La scintigraphie est indiquée ? Non, pas forcément dans ce contexte d'arthrite. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en radiographie pour une arthrite ? On peut voir de l'épanchement, une déminéralisation de l'épiphyse, des pincements qui sont diffus contrairement à l'arthrose. L'arthrose, c'est un pincement local. Et on peut voir aussi des érosions ou des encoches synoviales. À quoi ça correspond tout ça ? En fait, c'est simplement que l'articulation, la synovie est inflammatoire. Il y a des cellules qui vont un peu ronger l'os au niveau des insertions de la synovie, d'où les érosions et encoches synoviales. Vu qu'il va y avoir la synovie qui va être rongée, et ça va aussi ronger le cartilage, et donc il va y avoir un pincement de l'articulation sur toute la capsule articulaire. Donc, c'est pour ça que c'est diffus comme pincement, contrairement à l'arthrose, où c'est uniquement sur les zones de contrainte. Et puis ensuite, ça, ça va donner une déminéralisation des épiphyses. Ça, c'est toujours en rapport avec cette atteinte de la synovie qui va un petit peu ronger tout sur son passage. Évidemment, comme il y a de l'inflammation, il y a une production de cellules et de liquides, et donc un épanchement articulaire, intra-articulaire. Ça, ça peut se voir en radiographie. Ça peut se voir en échographie. Avec la synovie, quand il y a de l'inflammation, on va avoir un signal Doppler qui va être marqué. On peut ponctionner ça, mais c'est surtout pour savoir quel est le germe responsable. Et puis, on peut aussi réaliser une IRM ou une scintigraphie. Sur l'IRM, en fait, on va rechercher principalement des signes d'ostéïtes qui correspondent à un signal principalement hyper T2. Comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, je vous le rappelle, quand il y a de l'inflammation au niveau de l'IRM, on va avoir une production de liquide et le liquide en T2, il est blanc. Et donc, à contrario, en T1, il est plutôt noir. Donc, on dit hypo T1, hyposignal T1 et hypersignal T2. Ça prend le contraste de celle de gado-guignum, donc gado-plus, parce qu'il y a de l'inflammation. Et donc, quand il y a de l'inflammation, le produit de contraste va bien diffuser et va être sollicité. Enfin, les cellules vont circuler et donc ça va être sollicité dans l'inflammation puisqu'il y a de la vascularisation à cet endroit-là. Voilà, une scintigraphie, osseuse, c'est à la limite du programme. On peut aussi voir une ostéite en scintigraphie. Mais Julien en parlera mieux que moi tout à l'heure. Là, je vous ai remis un tableau, je vais passer rapidement dessus, avec les éthiologies principales à connaître sur les épanchements articulaires. Vous pourrez le prendre en photo, vous l'aurez sur le PDF. Donc, on va passer. Alors ensuite, on va vous montrer le cas suivant pour reparler un petit peu d'IRM. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à savoir en plus sur les séquences d'IRM qu'en tout cas au niveau du rachis lombaire. Donc là, je vous ai mis différentes séquences. L'idée, c'était de vous entraîner dessus à bien repérer quelles séquences. Donc, comme je vous ai dit, le liquide, c'est blanc en T2. Donc, on peut déjà éliminer que la A, c'est du T1. Donc, ça, c'est faux. C'est bien du T2. La B, c'est du T2 puisque le liquide est en blanc. Est-ce que c'est du styr ? Est-ce que non ? On regarde la graisse. Le styr, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'atténuation de la graisse. Donc, on regarde la graisse. Est-ce qu'elle est blanche ou est-ce qu'elle est noire ? Si elle est noire, ça veut dire que ça a été atténué puisqu'en temps normal, elle est blanche. D'accord ? Elle est blanche en T1 et en T2. Et donc là, on a atténué son signal pour voir s'il y avait... En fait, c'est pour faire la différence entre ce qui est graisseux et ce qui est plutôt inflammatoire. Et quand c'est graisseux, ça va disparaître. Quand c'est inflammatoire, ça va rester blanc en styr. D'accord ? Donc, c'est plutôt... La baie est plutôt vraie. La C, au contraire, on a le liquide céphalorachidien dans lequel se situe la moelle. Enfin, il n'y a plus de moelle à cet endroit-là, mais c'est les racines nerveuses, la queue de cheval, etc. Donc, le liquide autour de ça est noir. Donc, ça veut dire qu'on est dans un signal T1. Donc, la C est fausse. Et ensuite, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une injection de produit de contraste ou pas ? Et là, pour ça, on regarde un élément qui est assez intéressant à regarder. C'est en fait, au niveau du pédicule vasculaire de chaque vertèbre, donc il y a à peu près au milieu de chaque vertèbre, se trouve une artère, enfin, il y a de la vascularisation. Et donc, ça va prendre le contraste quand il y a de l'injection de celle de gadolinium, excusez-moi. Donc, là, on est sur un T1 avec injection de celle de gadolinium. En fait, la E, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui, je pense, est à la limite du programme, mais je voulais vous le montrer. C'est une soustraction. C'est la différence entre le T1 avec injection et le T1 sans injection, ce qui permet de mettre en évidence les prises de contraste de gadolinium qu'on voit au cours du temps. Et là, on voit bien qu'entre L4 et L5, les deux dernières vertèbres lombaires, en T1 sans injection, c'est très noir, donc en hyposignal, après injection, ça se blanchit en quelque sorte. Et donc, quand on fait la soustraction, le blanc moins le noir, ça va être très blanc. Un petit peu de blanc moins beaucoup de noir, ça fait très blanc. Et donc, ça, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation à cet endroit-là. Et ça, c'est une séquence de soustraction. D'accord ? Alors ensuite, je pense que pour les IRM, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir en plus que ça. Donc là, on était dans un cadre de spondylarthrite, de spondylodicite même. De spondylodicite, puisque c'est autour du disque qu'il y a de l'inflammation et de l'infection. Après, ça, c'est une question de cours. Le germe le plus fréquent, je ne vous fais pas la front, de vous dire que c'est le staph doré. Ensuite, voilà, on a caractérisé ça. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Il y a de l'hyposignal T1, de l'hypersignal T2 et une prise de contraste. Ça, c'est ce qui nous permet de définir une ostéite. Et évidemment, quand on a une atteinte épidurale de la... Donc, le canal épidural, c'est autour de la durmère et donc au niveau médulaire et au niveau de la queue de cheval. Et bien, si cette zone-là est atteinte, il y a un risque de lésions nerveuses puisque les racines passent par là. Et donc, il faut un avis neurochurgical en urgence parce que parfois, il y a besoin de faire des gestes de décompression pour enlever cette infiltration épidurale. Ça peut bomber et ça peut comprimer des racines nerveuses et aller jusqu'au déficit moteur. Et enfin, j'introduis un petit peu la médecine nucléaire dont on va parler plus tard. Le TEP scanner ou la TEP tomodensitométrie est complémentaire de l'IRM pour le diagnostic positif. Ça, c'est vrai. Je crois que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir coché, cet item. Il faut savoir que ça aide pour un peu localiser toutes les zones où il y a effectivement de l'inflammation. Je vais accélérer un petit peu. Les spondylodicites, ça, c'est tout ce dont j'ai parlé. Il faut savoir que les signes radiographiques sont plus tardifs que l'IRM. Donc, ce qu'il faut... D'ailleurs, je n'ai pas encore... Elles sont plus tardifs que l'IRM. Donc, ce qu'il faut, c'est... Quand on a un doute sur une spondylodicite, quand on pense à la spondylodicite, il faut plutôt réaliser une IRM, surtout s'il y a des signes neurologiques, il faut le faire en urgence pour savoir s'il y a besoin de faire un geste de décompression. Mais à post-théorie, on peut réaliser des radiographies de standard. En pratique, on ne fait pas trop de radio standard pour des spondylodicites. Et voilà, le TEP scanner qui est réalisable aussi. Donc, ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en radiographie. Donc là, c'est deux, trois semaines après. Il n'y a pas de signe au début. Le temps que les cellules réagissent suffisamment pour que ce soit visible en radio, c'est deux, trois semaines. Voilà. En IRM, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va passer. Et pour la suite, donc là, on a un contexte d'une patiente de 50 ans. Donc, la cinquantaine, d'accord ? Des douleurs des deux poignets, des métacarpo-phalangiennes, des interfalangiennes proximales de tous les doigts. Donc là, à quoi on doit penser ? Il faut penser évidemment à la polyarthrite rhumatoïde. C'est le cas typique de la patiente de 50 ans, monoposique ou post-nonoposique, qui a ces douleurs un peu diffuses. C'est une maladie inflammatoire. Et dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'examens à réaliser. Question qui a été assez mal réussie, c'est l'item D, la radiographie du bassin. Il faut quand même penser à le faire. Ça fait partie du bilan systématique à réaliser dans les polyarthrites rhumatoïdes. J'ai vérifié ça dans le collège, donc je ne m'avance pas tout seul pour rechercher une coccyte rhumatoïde. D'accord ? On peut aussi être amené à faire une radiographie cervicale, mais ça, pour le coup, ce n'est pas systématique, c'est uniquement s'il y a des risques, enfin des suspicions, une suspicion de diastasis C1-C2 par atteinte du ligament transverse. En fait, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une inflammation de la synovie autour des articulations. Et notamment, ça peut attaquer la synovie et le ligament transverse au niveau du cou qui pourrait entraîner un diastasis C1-C2 en cas de rupture. D'accord ? Les coups de vent ulnaire, les encoches, les érosions, tout ça, on en reparle un petit peu plus tard, mais le coup de vent ulnaire, ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins puisque c'est quand il y a une polyarthrite vraiment très évoluée. Et ça, c'est des cas d'école qu'on ne voit plus trop de nos jours. Important de faire les clichés de trois quarts pour les pieds puisque l'atteinte préférentiellement au niveau des métatarsophalangiennes des quatrième et cinquième rayons qu'on voit beaucoup mieux sur une radiographie de trois quarts parce que si on est sur une radiographie de face stricte ou de profil, en fait, c'est un peu masqué par les autres articulations puisque le pied est un petit peu voûté. Donc, on fait un trois quarts pour corriger ça. Et la radiographie de thorax est réalisée pour les nodules rhumatoïdes qui sont des espèces d'opacité qui sont un chumeur, d'ailleurs, mais dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, il faut penser aux nodules rhumatoïdes. Là, une question majeure, c'est du rang B. Ça, j'ai vérifié, c'est très important. J'ai plutôt vu des bonnes réponses dans les QROC. C'est très important de savoir que l'élément majeur à regarder en radio, c'est les érosions osseuses. J'ai accepté à 0,5 quand vous mettiez... mince, c'était quoi le terme que vous utilisiez ? Destruction. Destruction osseuse. Le terme exact, c'est l'érosion osseuse qui permet d'orienter le traitement qu'on va faire si on augmente l'intensité de ce qu'on met ou si, au contraire, on se calme un petit peu. Voilà, la polyarthrite rhumatoïde, donc il faut réaliser les radiographies, échographies, et donc les facteurs de mauvais pronostic en radiographie. Il y a d'autres facteurs de mauvais pronostic, évidemment, mais celui radiographique que je vous ai demandé, c'était les érosions. Ça, c'est un tableau tiré du collège de rhumato. Donc, ça, c'est l'élément phare en radiographie qu'on va regarder. Les déformations, vous êtes pas mal à avoir mis ça dans les QROC. Les déformations, ce n'est pas vraiment un facteur de mauvais pronostic. En tout cas, ça ne nous permet pas d'évaluer l'intensité de la maladie qui est, comme je vous le rappelle, une atteinte de la synovie, et donc c'est ça qui va éroder les os en périphérie de l'articulation. Un tableau que je ne vais pas détailler là, mais ça peut vous aider si vous avez envie de vous faire une petite fiche récap pour savoir quelles vont être les différentes atteintes en fonction des différentes pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure. Je vais passer parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais vous aurez le diapo. Alors ensuite, une radiographie qui n'est pas hyper belle parce que j'ai dû fenêtrer au maximum pour que ce soit bien visible parce que quand on a du matériel prothétique, forcément, ça fait des artefacts et en l'occurrence, c'était une prothèse totale de hanche mais qui n'est pas totalement à sa place. Comme vous pouvez le voir, la partie coltyloïdienne, elle est sortie de là où elle devrait être, tout simplement. Là, on voit bien que la tête fémorale est toujours en place, mais il y a un petit espace qui est anormal entre l'os et la prothèse, la partie prothétique. Donc, ça, c'était pour vous introduire à cette question qui est aussi dans le collège, qui a aussi posé pas mal de questions pour savoir quelles sont les trois principales complications des prothèses articulaires. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les principales complications des prothèses articulaires et du matériel d'ostéosynthèse. Donc, c'est pour ça que la B, vous allez voir, elle est fausse. Ça ne fait pas partie des trois principales complications, même si c'en est une. Les trois principales complications à retenir, c'est la fracture, la luxation et le décèlement. C'est des choses qui sont notées stricto sensu dans le collège. Donc, je me suis dit que ça pouvait tomber comme ça. Donc, je voulais vous interroger là-dessus. L'infection, c'est vraiment ce qui vous a posé problème. La fracture, il faut y penser un peu plus. Quasiment personne ne l'a mis. Voilà. Donc, l'infection, c'est plutôt pour les ostéosynthèses. La luxation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand les deux parties se détachent et qu'il y a une perte de congruence articulaire. Le décèlement, il peut être sceptique ou non. Et donc, ça rejoint un petit peu l'idée d'infection. Mais dans ces cas-là, on parle de décèlement, c'est quand il y a un liseré, je crois que je le détaille juste après, c'est quand il y a un liseré clair qui se met entre l'os et la partie prothétique. En l'occurrence, c'est une tige fémorale. Je suis désolé, ça cache le texte derrière. Mais toutes ces complications-là dans la radiographie, au moins elle est suspectée. Quand il y a une augmentation d'un liseré clair en périprothétique, il faut penser à un décèlement sceptique ou non sceptique en fonction de la clinique du patient. Si c'est rouge inflammatoire qui a de la fièvre, on s'inquiète assez fortement. Et ça, c'est très embêtant pour les chirurgiens à ensuite prendre en charge. Voilà pour ça. On peut réaliser un scanner en complément de la radiographie. Là, c'est assez évident, mais si on a un doute, on peut réaliser un scanner. Et puis, ça peut aider les chirurgiens pour la prise en charge. On peut réaliser une échographie, mais ça, ça ne va pas aider énormément pour la prise en charge, pour rechercher une collection éventuellement qu'on pourrait ponctionner en périprothétique. On n'aime pas trop mettre des aiguilles, mais bon, parfois, ça peut permettre au moins de soulager le patient. Et on peut aussi réaliser une scintigraphie osseuse. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus puisque notre cher ami Julien vous en parlera bien mieux que moi. Pour la suite, les complications des prothèses. Donc là, ça, c'est une luxation, perte de congruence entre les deux parties de la prothèse totale de hanche. Et ici, on a un décèlement de la tige fémorale avec le liseré clair, comme on a vu juste avant. Pour l'ostéosynthèse, on peut aussi avoir des fractures de plaques. Ça, c'est possible. Ça ne fait pas partie des plus fréquentes, mais on peut avoir des fractures de matériel. Et là, on a un clou gamma qui n'est pas compliqué. Le clou gamma, c'est deux vis. C'est une espèce de grande tige et on met une vis à l'intérieur. Ça, c'est pour certaines fractures du col ou perte rocanthérienne. Voilà, pseudarthrose. Voilà, pseudarthrose, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un retard de consolidation osseuse. On voit que là, il n'y a pas de consolidation osseuse qui est deux fois supérieure au temps normal de consolidation de l'os en question. Une question suivante qui va nous... Ah, c'est malin, ça. J'ai oublié d'enlever cette diapo. Je suis désolé. On va y revenir après. Donc là, la question suivante, c'est un polytraumatisé. Avec une imagerie cervicale qui montre des fractures et avec un recul du mur postérieur. Donc ça, c'est hyper dangereux. Ça, ça peut complètement léser la moelle et donc entraîner des paraplégies, tétraplégies, tout ce que vous voulez. Donc là, il faut avoir une chirurgie en urgence dans ces cas-là. Et donc, dans ce cas-là, il faut absolument immobiliser pour pas qu'il y ait de mouvements et qu'il y ait un risque que l'os se déplace en arrière et qu'il lèse la moelle. L'épaississement des parties molles, ça c'est quelque chose à bien repérer. Théoriquement, c'est plus fin en avant là et puis après ça grossit un petit peu mais là, c'est augmenté cet espace-là. Tout ça là, c'est anormal. On parle d'épaississement des parties molles pré-vertébrales. Évidemment, il faut prendre un avis en chirurgie, en urgence et pronostique. Il y a à la fois une atteinte modulaire et à la fois une atteinte vasculaire. Est-ce qu'il y avait une autre question qui posait problème ? La charnière cervico-occipitale, qu'est-ce que c'est ? Rappel d'anatomie, c'est entre l'occipute qui est cette partie-là, l'os, où se trouvent d'ailleurs les amygdales cérébelleuses, un peu plus au-dessus. Là, on est en fenêtre osseuse donc on ne voit pas très bien. Et entre le C1 et le C2, l'odontoïde, donc en fait, c'est cette charnière-là, la charnière cervico-occipitale qui semble tout à fait respectée dans ce cas-là. Là, on est plutôt sur une atteinte de C4, C5 pour ce patient. Vous n'avez pas trop à connaître les types de fractures cervicales, tout ce qui est teardrop, tout ce qui est My Girl ou je ne sais pas quoi. Donc, on a passé, c'est plutôt du rancé donc on vous en fait grâce aujourd'hui. Le petit rappel pour savoir la prise en charge du polytraumatisé, pareil, je vais passer, ça c'est de la clinique, on se concentre sur la radio aujourd'hui. Donc, l'espace, ce que je vous disais, les parties molles pré-vertébrales en temps normal à la partie supérieure du rachis cervical, c'est très fin, c'est inférieur à 5, 5 mm et ensuite ça augmente. Les chiffres ne sont pas à connaître, d'accord ? Mais il faut se dire qu'en haut du rachis, là en avant des vertèbres, ça doit être très fin, ensuite ça peut un petit peu augmenter vers le bas mais pas énormément non plus, d'accord ? mais là, c'est surtout qu'ici, c'est trop large, trop épais, trop profond. Et donc, s'il y a un risque avec cet épiciment, tout ça, ça peut pousser, si on fait un mouvement un peu trop contrarié en hyperlordose ou en hypersyphose, ça peut ensuite faire déplacer la vertèbre et donc avec un risque d'atteinte médulaire et les artères vertébrales qui cheminent, je vous le rappelle, dans les foramen transverses, là sur les côtés, là, j'ai un peu du mal à vous montrer parce qu'il faudrait une coupe transversale de scanner pour vous montrer ça mais ça chemine dans des petits canaux sur les côtés des vertèbres, d'accord ? Ça remonte depuis les artères sous clavière pour rappel. Une nouvelle radiographie de bassin qui nous permet d'introduire un chapitre assez apprécié, je pense, des rédacteurs de dossiers de CN qui est la fracture de l'extrémité supérieure du fémur et là, j'ai vu aussi dans vos réponses que vous étiez quand même assez incertain sur le diagnostic qui ne mérite pas d'être incertain, c'est vraiment typique. En suivant bien la corticale osseuse, comme je vous l'ai dit, donc là, on voit qu'il n'y a pas de fracture des branches iliopubiennes ni ischiopubiennes que ce soit à gauche ou à droite. À droite, même si on n'est pas vraiment dans le plan, on arrive à bien suivre les corticales osseuses, il ne semble pas y avoir de fracture du col ni de la diaphyse proximale ni de la perte trochanthérienne. Ensuite, la fémurale, le rond, il est OK, la sphéricité de la tête est respectée, le col, il est respecté en bas, il est respecté en haut et là, paf, après le col, qu'est-ce que c'est ? C'est le massif trochanthérien et là, on voit qu'il y a clairement une fracture, il y a une perte de la continuité osseuse qu'on retrouve avec le fragment distal du fémur. On voit l'autre partie, donc en fait, l'os, il était comme ça et il s'est cassé à cet endroit-là et la tête s'est un petit peu horizontalisée et donc ça, c'est une fracture perte trochanthérienne. Quand on a ça, forcément, vu que la tête s'horizentalise, le fémur remonte un petit peu, pourquoi ? Parce que l'iliopsoas qui s'insère sur le petit trochanthère que je vous pointe avec ma flèche, tire vers le haut, donc si ça tire vers le haut, ça rapproche le fémur, en temps normal, il y a de l'os qui maintient, donc ça ne le rapproche pas tant, mais là, vu qu'il n'y a plus de lien osseux, ça rapproche le fémur vers le haut et ça le tire un petit peu en rotation interne, il y a aussi des muscles rotateurs internes de hanche qui se contractent, qui tirent sur les trochanthères sur lesquels il s'insère et donc ça entraîne une position entre guillemets vicieuse en raccourcissement et rotation interne. Donc là, on est bien sur une fracture perte trochanthérienne, la fracture fémurale de Garden 4, c'est une fracture du col fémoral, donc une partie un peu plus proximale que les massifs trochanthériens. les fractures Garden 1 et 2 sont des fractures engrainées, ça c'est du cours, c'est-à-dire que les fractures, même s'il y a un trait de fracture, en fait, ça se rapproche, les deux fragments se rapprochent l'un et l'autre, c'est ce qu'on appelle une fracture engrainée, ça c'est du cours, la mortalité post-opératoire et la plupart des fractures du col, non, sont plutôt traitées par un traitement prothétique, puisque c'est souvent des patients âgés et que le col, le clou gamma, c'est plutôt chez les patients plutôt pour des pertes trochanthériennes, d'accord, la fracture du col, c'est plutôt des prothèses, ok, clou gamma, après ça c'est vraiment, je pense que c'est du reprogramme les traitements, donc retenez pas. Une autre radiographie qui est intéressante avec un poignet, un poignet qui nous permet de voir le radius de profil, le radius qui est là, l'ulna qui est ici, donc le radius je rappelle qui est plutôt latéral, l'ulna qui est plutôt médial, donc on est face à un poignet plutôt droit, et qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'il y a une rupture de la corticale osseuse ici à l'extrémité inférieure du radius, avec une atteinte aussi de la styloïde lunaire, cette partie-là, je vous rappelle rapidement les os du carpe, les scaphoïdes, lunatomes, trichétromes, pisiformes, la petite bille là, trapèze, trapezoïdes, capitatomes, le grand os, amatomes, l'os de l'amatome qu'on voit en transparence ici, donc ça c'est des os par cœur, ensuite on a les métacarpes évidemment, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une fracture de l'extrémité inférieure du radius, avec un déplacement qui est, on dit antérieur, comment on le sait ça ? Le déplacement antérieur, on le voit par rapport à la colonne du pouce qu'on arrive à repérer ici, évidemment, qui est plus antérieur que le reste des doigts, donc par rapport à la colonne du pouce, le fragment distal, est-ce qu'il se déplace vers le pouce ou à l'opposé du pouce ? Là en l'occurrence, il se déplace vers le pouce, on parle donc de déplacement antérieur, on se réfère toujours à la partie proximale, donc par rapport à la partie proximale, est-ce que le fragment distal est antérieur ou postérieur ? Il est antérieur, donc on parle de déplacement antérieur, fracture de l'extrémité inférieur du radius, ah pardon, je viens de voir un message, je dois décaler les têtes, ah oui, c'est mieux comme ça je pense, excusez-moi, donc là on a un déplacement antérieur, c'est ce qu'on appelle une fracture, avec le terme propre de Bohéron-Smith, voilà, et l'index radio-ulner, qu'est-ce que c'est ? C'est l'index entre une ligne horizontale qui passe par le radius et une ligne horizontale qui passe par la surface articulaire ulnaire, donc voilà, et de savoir s'il est positif ou inversé, c'est de savoir s'il y a une différence positive ici, parce que parfois en fait, l'UNA va remonter, enfin le radius va descendre suffisamment pour descendre en dessous de l'UNA, donc dans ce cas-là il est négatif, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens, forcément quand on a un déplacement comme ça, avec un déplacement antérieur, on parle de déformation en ventre de fourchette, d'accord ? Bon, c'est des termes cliniques à connaître, le dos de fourchette c'est plutôt quand il y a un déplacement postérieur, justement. L'absence de consolidation à quatre mois est appelée pseudo-arthrose, je vous ai évoqué l'absence d'arthrose tout à l'heure, donc là en fait, il faut savoir que c'est deux fois le temps normal, le temps normal de consolidation, c'est plutôt six mois, donc c'est plutôt une absence de consolidation à six mois qui s'appelle l'absence d'arthrose. Les douleurs avec flexion du poignet hyper-extension de MCP, ce n'est pas qu'un syndrome des loges, oui, ça c'est la caractéristique du syndrome des loges, en fait, tout est comprimé au niveau du poignet et donc, dès qu'on va bouger un peu trop notre poignet, ça va nous faire hyper mal, il y a une pression hyper importante dedans. Allez, plus que quelques questions en ostéo-articulaire, j'espère que c'est plus que quelques questions et c'est là où je vous reviens, je suis désolé pour la mise en page, je reviens à cette question-là à l'absence de 22 ans qui a une chute en ski et qu'est-ce qu'on voit sur cette radiographie de genoux, de face du genou plutôt gauche, c'est qu'il y a une petite fracture latérale au niveau du tibia qui nous fait évoquer fortement une fracture de seconde, c'est un terme un propre lieu d'intention qui est également associé au croisé antérieur. En fait, c'est une lésion secondaire qui doit faire penser à une lésion du croisé mais ce n'est pas le croisé lui-même qui s'insère ici, il faut faire attention et donc, parfois, on peut avoir des fractures de seconde qui sont associées sans lésion du croisé antérieur mais souvent, quand on en a une, c'est qu'il y a une lésion du croisé. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que, excusez-moi, c'est que on ne peut pas affirmer le diagnostic d'éruption du ligament croisé antérieur sur cette simple fracture de seconde. L'épanchement articulaire, je crois que je vous le remonte là, c'est parfait, c'est le comblement de l'espace vide qui est pré-fémoral, d'accord, sous pâtélaire là, normalement, ici, même au-dessus d'ailleurs, c'est de la graisse, la graisse, c'est peu dense, donc c'est plutôt noir, là, c'est trop blanc. Je vous ai montré, enfin, je vous montre une radiographie normale, vous voyez bien, en avant, en pré-pâtélaire, en avant de la troclée fémorale et en dessous de la pâtéla, tout ça, c'est des zones de graisse, donc c'est censé être noire, là, c'est blanc, ça veut dire qu'il y a du dépanchement du liquide, et l'examen réalisé pour faire le bilan beaucoup plus précis, ça va être l'IRM, on ne va pas faire d'arthroscanner dans ce cas-là, on peut faire des arthroscanner pour faire des bilans de lésions ostéochondrales et menisco-ligamentaires, sachant que les ligaments, on les voit très mal en arthroscanner, l'IRM, c'est quand même le meilleur examen pour le genou. Et c'était bien un genou gauche, oui, ça c'était juste pour tester un peu vos connaissances anatomiques puisque la fibula est en latérale, donc si on la voit à droite de l'image, c'est que c'est à gauche du patient, et donc voilà, c'était une radiographie de l'autre gauche. Et qu'est-ce qu'on va chercher forcément en IRM ? Je vous ai mis que c'est du rang B, c'est des trucs qui restent à savoir pour vous je pense. On va chercher une solution de continuité, ça veut dire que le ligament est rompu en hypersignal T2 parce qu'encore une fois il va y avoir de l'épanchement, de l'inflammation, et donc ça va donner un hypersignal T2, l'épanchement articulaire forcément, les lésions meniscales c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est une lésion tendineuse ou meniscale ou pondrale, ça va donner un hypersignal T2, de même que les contusions osseuses, ça c'est de l'inflammation, c'est du liquide qui va se développer, qui va prendre la place du tissu, et donc ça va être de l'hypersignal T2. Voilà, que dire de plus ? L'atteinte des ligaments collatéraux en séquence de diffusion, alors c'était juste pour vous dire que la séquence de diffusion on ne l'utilise pas trop pour une IRM de genoux en cas de suspicion de rupture du croisé, la diffusion finalement on retenait là surtout pour l'AVC, on va en parler un peu plus tard en neurologie. La question 17, les trois éléments essentiels qu'il faut vérifier quand on a une patiente qui est tombée et qui a mal à la cheville, et bien c'est la présence d'un point douloureux exquis à la base du cinquième métatarsien, c'est la présence d'un point douloureux exquis sur l'os naviculaire et la possibilité de faire trois pas. Pourquoi ces éléments-là ? Parce que si on a ces critères, ce qu'on appelle les critères d'Ottawa, on va y revenir juste après, on peut suspecter fortement une fracture et auquel cas on réalise une radiographie. Si on n'a pas ces douleurs-là, douleurs exquises, en fait, il n'y a pas trop de risque que ce soit une fracture. si on appuie et que ça fait très mal par exemple en avant de la cheville un petit peu sur le côté à côté de la malléole latérale, en fait, c'est simplement parce que c'est là où les ligaments prennent chair, on va y revenir ça aussi, ils prennent le cou et donc ils sont forcément inflammatoires, ils sont un peu déchirés, forcément, ça fait mal. Mais si on se base sur la tête du cinquième métatarsien où s'insère le tibial postérieur, ça veut dire qu'il y a eu un arrachement osseux et l'os naviculaire aussi, c'est là où s'insère si je ne dis pas de bêtises le fibulaire, le long fibulaire. Voilà, donc ça, c'est bon. Les critères d'Ottawa, je vous les rappelle, c'est les critères qui font que déjà, première chose, ça ne s'applique qu'au sujet qui ont plus de 18 ans et c'est les critères qui vont faire réaliser une radiographie. Quand on a plus de 55 ans, il faut faire une radiographie. Pourquoi ? Parce qu'avant 55 ans, c'est un seuil qui a été défini de manière collégiale, mais avant 55 ans, c'est plutôt les lésions ligamentaires qu'on se fait, alors qu'après 55 ans, il y a beaucoup plus de risques de fracture avec notamment la ménopause chez les femmes, donc une fragilité osseuse qu'on n'avait pas avant. La capacité à faire trois pas, ça veut dire que quand même il y a un problème au niveau du pied et les points douloureux et skis sur les repères osseux, c'est les lieux d'insertion de tendons qui vont faire forcément évoquer un arrachement osseux, plus la malléole sur les six derniers centimètres, c'est-à-dire qu'il y a un risque de fracture. Si on est trop bas sur la malléole, comme je vous l'ai dit, c'est là où s'insèrent les ligaments, donc forcément, ça va faire mal. Par contre, si on remonte et que six centimètres au-dessus de la malléole, il y a une douleur exquise, c'est que là, il y a un problème et que c'est certainement un problème osseux, et une fracture. Voilà. Éco-IRM, ça c'est plutôt un deuxième intention, je pense que vous n'en aurez pas trop face à vous. Il est 45, je vais essayer de finir ça vite. Petit rappel d'anatomie, tibia, fibula, donc la tibia, c'est le gros os, la fibula, c'est l'os fin avec la malléole latérale, la malléole médiale pour le tibia. En dessous de ça, il y a le talus, on parle d'articulation talocrurale pour l'articulation entre le talus et le tibia. En dessous du talus se trouve le calcanius qu'on voit bien en profil avec l'articulation sous-talienne. L'articulation de Chopard et l'articulation de Lisfran, c'est des articulations qui sont, où se trouvent en fait des tout petits ligaments à chaque niveau. En fait, il y a notamment le ligament talon aviculaire dorsal, le ligament bifurqué, ça c'est un peu hors programme, mais c'est pour vous dire qu'il y a des ligaments qui sont un peu partout dans la cheville, assez difficile à examiner d'ailleurs et qu'il faut rechercher et alors c'est hyper important en pratique, pourquoi ? Ça je tiens à vous le dire parce qu'en tant que médecin c'est hyper important de savoir ça. Quand vous avez une entorse du ligament latéral externe, par exemple du talon fibulaire du talon fibulaire antérieur, eh bien vous allez devoir immobiliser la cheville en flexion extension, donc il va falloir la bloquer sur les côtés, d'accord ? sur les côtés là et là, ok ? Par contre, si vous avez une entorse de l'articulation de Chopin ou de l'articulation de Lisfranc, ça c'est des articulations qui permettent le mouvement de rotation du pied, donc ça ne sert à rien de bloquer la flexion extension, ce qu'il faut bloquer c'est la rotation, donc on va avoir une espèce de grosse botte qui va nous servir d'attel, limite un plâtre en fait, parfois on plâtre même ces entorses-là, sinon ça ne va jamais consolider. Si vous mettez une attelle qui va bloquer la flexion extension pour une entorse du chopard, vous êtes sûr que vous n'allez pas la guérir. Donc ça, c'est un point hyper important, notamment parce qu'il y a 50% d'entre vous qui statistiquement deviendront médecin généraliste, il ne faut pas se tromper dans le type d'attelle que vous prescrivez en fonction de l'entorse du patient. Voilà, juste des petits rappels d'anatomie sur naviculaire et cuvoïde. Donc, base du cinquième état, c'est là où s'insèrent les tendons. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus ? Là, on voit qu'il y a un diastasis avec une augmentation de l'espace de la syndesmose, c'est certainement qu'il y a une rupture syndesmotique. Et là, il y a un diastasis talotibial entre la malléole interne et le... Ok, je crois qu'on arrive. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup aimé faire cette question parce que c'est du rang A. Il y en a qui m'ont dit mais c'est du rang C. Non, non. C'est bien du rang A, c'est dans le collège. Quel est le premier faisceau qui va être touché dans une entorse du ligament collatéral latéral ? Eh bien, c'est le faisceau antérieur qu'on appelle aussi ligament talofibulaire antérieur. Je vais vous montrer une image juste après, voilà, pour vous montrer que sur la malléole latérale, il y a trois faisceaux, principalement le talofibulaire antérieur, le calcanéofibulaire qui est le, on va dire, moyen et le talofibulaire postérieur. Il se blesse, en fait, tout simplement chronologiquement antérieur, puis calcanéofibulaire, puis talofibulaire postérieur. quand on va regarder pour les entorses, ce qu'on regarde en échographie notamment, c'est principalement le talofibulaire antérieur. On les regarde tous, évidemment, mais le talofibulaire antérieur qui est très souvent atteint. Attention, vous êtes très nombreux à avoir mis le talofibulaire antérieur. Alors, stricto sensu, le talofibulaire antérieur, il n'existe pas. C'est le talofibulaire entéro interne parce qu'il y a un entéro inférieur, je dis des métiers, parce qu'il y a un entéro supérieur entre le tubia et la fibula en haut. et donc, c'est le LTFAI. Là, c'est le LTFA. C'est vraiment des acronymes qui se ressemblent beaucoup, donc il faut faire la nuance. Mais le tibio-fibulaire antéro inférieur, il s'insère entre le tibia qui est derrière et la fibula. Au niveau médial, entorse beaucoup plus rare, c'est le ligament qu'on dit deltoïde avec différents faisceaux, faisceau tibio-naviculaire, tibio-thalère antérieur qui est un peu plus profond là-bas, tibio-calcanéen, tibio-thalère postérieur. Bon, ça, c'est un peu moins à connaître. C'est vraiment sur l'externe qu'il faut bien avoir des connaissances parce que c'est celui qui va être atteint dans 90% des cas. Allez, on est presque à la fin de l'ostéo-articulaire. Là, vous avez une radiographie de cheville, vous avez été très nombreux à me donner des diagnostics hyper précis, fractures du puits, train, etc. Moi, ce que j'attendais, c'était surtout une fracture bimaléolaire de la cheville gauche. Ceux qui m'ont fait des fractures de la cheville droite, il faut bien faire attention à ce que vous regardez. Pourquoi ? Parce que le tibia, comme je l'ai dit, il est en interne et la fibula, elle est en externe. On regarde le patient de face. Donc, ça, ça veut dire que l'externe à gauche, ça veut dire que si c'est à droite de notre image, c'est que c'est la cheville gauche. Bon, ça, je vous laisserai réfléchir vous-même. On voit bien qu'il y a une fracture à la fois de la maléole interne et de la maléole externe. Donc, oui, c'est un mécanisme en éversion, en abduction, comme vous voulez. Il y en a qui me l'ont précisé. Très bien, je mets le point. L'important, c'était de dire que c'était bimaléolaire et pas uniquement de la maléole externe ou de la maléole interne. J'ai eu beaucoup de fractures de la maléole externe, seule, alors que non, il y a une atteinte des deux. Trans-syndesmothique, supras-syndesmothique, sous-syndesmothique, ça, franchement, c'est hors programme pour vous. Donc, retenez que dans le collège, ce qui est demandé, c'est savoir diagnostiquer une fracture bimaléolaire, fracture de la cheville. Donc, voilà. Est-ce que vous savez le diagnostiquer ? Oui. Est-ce que vous avez besoin de connaître les détails ? Non. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les classifications. Il y en a un qui m'a mis quoi ? La classification de web, je crois. Ça, c'est pas du tout à connaître pour vous. C'est juste un petit rappel sur les termes qui je passe rapidement. Mais c'est ce mécanisme-là qui fait que, en fait, j'aime bien cliquer parce que c'est logique, mais si vous avez une contrainte de votre cheville avec le pied qui part en dehors, vers l'extérieur, ça va casser l'os de manière oblique. D'accord ? Et ça va tirer un petit peu sur cette partie-là qui est attachée par un ligament. Donc, si l'os est plus fragile que le ligament, c'est pas le ligament qui pète mais c'est l'os et donc ça va couper de manière transversale. A contrario, si votre cheville, elle va vers l'intérieur, c'est la malléole externe qui va être coupée de manière transversale et la malléole interne qui va être coupée plutôt de manière oblique. D'accord ? Ça, c'est logique d'un point de vue anatomique et de contrainte des forces mécaniques qui sont exercées. Ok ? Donc là, vous pouvez vous dire qu'effectivement, sur une fracture comme ça, le mécanisme, il est en éversion puisqu'on a mis une contrainte. C'est un autre pied, ça c'est le pied droit mais on a mis une contrainte sur la partie latérale et donc l'os, il s'est cassé de manière oblique et là, ça a tiré en médial et donc là, ça fait une fracture qui est plutôt horizontale. Ok ? Allez, on avance. Je crois que c'est la dernière question d'ostéo. Donc là, on avait un rugbyman qui s'est fait mal à l'épaule. Qu'est-ce qu'il avait là ? Tout simplement, une luxation entéro-inférieure gléno-humérale. Alors, c'est bien de préciser s'il vous plaît quand vous avez ce genre de questions c'est bien de préciser que c'est une luxation gléno-humérale. La luxation, elle ne s'est pas humérale. La luxation, c'est entre deux surfaces articulaires. D'accord ? Donc, entre la glène qui est ici et l'humérus gléno-humérale. Ok ? Entéro-inférieur ou antérieur. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le profil, on peut s'en douter parce qu'anatomiquement, c'est impossible qu'il y ait cette image construite par derrière mais quand on regarde le profil, c'est vers les côtes. Les côtes sont en avant par rapport à cette belle image avec le processus coracoïde qui est ici et l'épineuse là. L'acromion, pardon. Et l'épineuse qui est là. Donc, ça c'est l'homoplate, enfin, la scapula. Donc, voilà, ça c'est ça. Et puis, ça a été remis, donc ça a été réduit. Et vous êtes nombreux à m'avoir parlé en coche de Il-Sax ou de Malgaine, deux termes qui sont totalement similaires, certes. Oui, on peut le suspecter, on ne peut pas trop l'affirmer mais on peut le suspecter donc on vous a mis le point je crois quand même. Ici, la partie, pourquoi en fait il y a ça ? Parce qu'il y a ces lésions de passage en fait, quand la tête, alors attendez, je vais le faire bien, comme ça pour vous, quand la tête passe et qu'elle cogne contre la glaine, eh bien, à l'arrière, à la partie postéro, si on regarde de profil, à la partie postéro supérieure, il peut y avoir une petite lésion qui se fasse, c'est ce qu'on appelle l'encoche de Malgaine. Ce que vous voyez là, j'ai volontairement pris cette radiographie pour vous faire un petit piège, on va dire, c'est qu'il y a une calcification, d'accord ? Une calcification qui est très probablement sur le supraépineux, ça peut être sur l'infraépineux parce que c'est un peu dans la même zone mais je pense que c'est pour vous montrer une calcification qui peut être simplement la conséquence d'une enthésopathie chronique, donc une atteinte de l'enthèse, l'enthèse c'est le lieu d'insertion du muscle sur l'os, enthésopathie chronique du supraépineux, d'accord ? C'est un muscle qui fait comme ça, l'épine, hop, qui vient s'insérer, alors de profil, c'est plus, quand c'est rélui, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus, je crois que c'est tout. Voilà ce que ça fait en clinique, et donc les lésions qu'on peut avoir, l'encoche de malgaine qui est ici en postéro inférieur ou de il-sac, c'est le même terme au niveau de l'humérus et à contrario, la lésion de passage au niveau de la glaine, c'est soit un bancarte qui peut être osseux, donc un bout d'os qui part, soit un bancarte fibreux avec un bout de cartilage qui est abîmé, d'accord ? Voilà, ça c'est ce que vous pouvez voir, là il y a la clinique, je passe, ah ben non, il reste encore pas mal de questions en ostéo, donc, ah oui, ça c'est des questions qui sont assez intéressantes sur les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, je passe, c'est un peu toujours pareil, les bilans en ostéo-articulaire, on commence par radio, écho, paf, on fait du face, du profil, pour l'épaule, on fait de la rotation interne, de la rotation externe, pourquoi ? Pour dégager un petit peu les éventuelles calcifications qu'on ne verrait pas si forcément on est de face et qu'elle est un petit peu dans l'axe du rayon, si on fait de la rotation interne ou externe, ça peut dégager une petite calcification qui peut nous orienter vers une tendinopathie ou vers autre chose. Donc, on pense bien à faire face profil, rotation interne, rotation externe, l'échographie d'épaule qui est un très bon examen pour voir l'état des tendons. Après, on peut passer à l'IRM, là on voit qu'il y a de l'inflammation, là on a des calcifs, voilà, et ça c'est l'arthroscanner avec une opacification qui a été réalisée par injection de produits de contraste directement dans l'articulation et là on voit qu'il y a une rupture tendineuse avec passage de produits dans la bourse, je pense que c'est un peu du hors-programme et c'est hyper intéressant au fait de l'hoste articulaire. Et donc, voilà, là il y a un hyper signal parce que le liquide passe, enfin il y a du liquide, en plus il y a de l'inflammation, là on a une rétraction tendineuse, enfin bref. Voilà, petit tableau sur le testing de la cove des rotateurs, si jamais vous pouvez le prendre en photo ou le capturer sur votre ordi, je vous le laisse deux secondes, avec les différentes manœuvres qu'on peut réaliser, ça c'est de la clinique, je vais passer. Voilà les images des différentes épreuves qu'on réalise, même les radiologues ils font ça, on fait des petits tests et ensuite on fait notre échographie, le test nous permet de nous orienter un petit peu sur l'échographie et de mieux rechercher ce qui ne va pas. Une autre image de cet articulaire avec des lombalgies chroniques, donc là on a clairement ce qu'on appelle une colonne bambou avec une opacité, pardon je vais y arriver, des antésophytes là, qui sont en fait des calcifications, des ossifications, des ligaments qui sont à la partie antérieure de votre rachis. Voilà, ça c'est dans le spectre des spondylopathies, spondylopathies, d'ailleurs j'en ai parlé dans les cas cliniques sur Instagram, et donc dans ce cas là, il faut penser aux spondylopathies, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc les muquis, la maladie de Crohn, il faut penser aux sclérites, il faut penser aux uvéites, sclérites non, justement pas, aux uvéites oui, mais pas aux sclérites, il faut penser au rhumatisme psoriasique, aux psoriasis de manière générale, voilà, c'est un spectre de maladies qui englobe pas mal de choses, ça c'est une question qui reste de la clinique mais qui est très intéressante, sclérite ça n'a rien à voir, l'uvéite oui, ça a à voir dans ces pathologies-là. Allez, on y est presque pour cette partie-là, alors oui, qu'est-ce qu'on voyait là-dessus ? Il y a des atteintes un petit peu des os, de tout le rachis qui est complètement rongé, même là, sur le sternum, avec des espèces de lacunes, ce qu'on appelle des formations ostéolithiques, pardon, avec des pincements diffus qui font évoquer, on a même des énormes ostéophytes, alors ça, ce n'est pas dangereux, mais juste des énormes formations ostéophytiques qui se produisent. Juste petite nuance entre les ostéophytes et les antésophytes, les ostéophytes, il faut se dire que c'est au niveau des contraintes, donc quand les vertèbres s'aplatissent les unes contre les autres, ça va stimuler de manière horizontale, alors que l'antésophyte, c'est comme je vous l'ai dit, le ligament qui est atteint par l'inflammation et qui ensuite va s'ossifier, donc c'est totalement vertical, d'accord, donc quand vous avez ces images-là, ça c'est des ostéophytes, d'accord, qui sont au niveau des contraintes, donc forcément, ça étale l'os de manière horizontale, les ostéophytes, vu que c'est le ligament qui est atteint, c'est de manière verticale, c'est un petit détail important, l'hétérogénéité de la trame osseuse, ça je vous en ai parlé avec les... et donc là, on suspecte un minimum, donc avec un bilan et un pic monoclonal et le PS, franchement là, tous les feux sont au rouge ou au vert, comme vous voulez, et si on suspecte un myélobe, on peut se dire, il peut y avoir ce qu'on appelle une vertèbre borne, je vais vous montrer une radiographie juste après, voilà, et puis forcément dans ces contextes-là de lésions ostéolithiques au niveau du rachis, il y a des risques de compression médulaire hyper importants. Allez, je passe un petit peu là-dessus parce que je suis vraiment à la bourre, mais les vertèbres bornes qui correspondent en fait à la lisse du pédicule, ça c'est les pédicules vertébraux qu'on peut voir, la lisse du pédicule, donc ça devient tout noir. Là, à nouveau, ça c'est des lésions ostéolithiques, quelles sont les pathologies qui doivent vous faire évoquer des lésions ostéolithiques ? Il y a le myélobe, il y a le cancer de la thyroïde, le cancer du rein, le cancer de la prostate c'est plutôt ostéocondensant, là c'est ostéolithique, madite-pagée, c'est pareil, ça va être des formations un petit peu Nous voilà arrivés à la partie neurologie ORL, je vais laisser la main à notre ami Mehdi, qui, voilà, je lui donne la parole. Ok, je me mets en plein écran, je mets un petit chrono aussi, hop, ok, bah on va, on va commencer, on a à peu près, on a un peu moins d'une heure pour tout balayer, donc ça ne va pas être évident, mais, je préfère que, à la limite, même si on ne termine pas, au moins qu'on fasse bien les questions qu'on va traiter, et puis, et puis on verra, donc bon, on va, on va commencer par le DP avec l'hémorragie méningée, du coup. C'est pas moi qui défile, du coup, c'est ça ? Ah, voilà, super. Excuse-moi, c'est moi qui défile, pardon. Ok, ça marche. Bon, du coup, on commence, et là, on a une patiente, une jeune patiente qui arrive aux urgences pour céphalée, donc là, il faut, on ne va pas reprendre tous les détails, mais on s'attarde d'abord sur la clinique pour vite identifier un syndrome qui permettrait de nous rattacher à une pathologie, donc là, on voit qu'on a une patiente qui a une douleur vraiment hyperalgique, même après titration morphinique, on voit qu'on a une photophobie, des vomissements, une flexion de la nuque impossible, donc là, on se rend compte qu'on a un syndrome méningé, donc déjà, ça nous oriente un peu plus, et quand on voit les antécédents, on se dit, ah tiens, il y a quand même migraine, HTA, tabac, donc déjà, là, au vu des antécédents, des facteurs de risque et de la clinique, on s'oriente quand même très fortement vers une hémorragie méningée, donc dans l'urgence pour faire le diagnostic ou alors inversement l'éliminer, il va falloir faire un scanner cérébral sans injection et ensuite, dans la foulée pour le bilan éthiologique qui est fait en fait en urgence aussi, ça va être un angioscanner pour bien visualiser si on a potentiellement une rupture d'anévrisme et aller prévenir les neuroradios interventionnels le plus vite possible, donc là, ici, en fait, la proposition, la seule proposition, c'est vraiment le scanner sans inge et l'angioscanner du polygone de Willis ça c'est vraiment durant A, c'est dans le collège donc ça faut vraiment le connaître quel que soit l'aspect qu'on fait après, etc. Donc, question suivante, alors là, je ne sais pas si on peut lancer la vidéo ou si ça va faire bugger. Je vais essayer. Ça marche. ouais, Ouais, alors moi, elle ne s'affiche plus à l'écran, donc je vais les prendre sur mon ordi. Attends, ouais, ça bug, ça bug, c'est... Ah, OK. Ah, OK. Alors, moi, je vois les questions sur le côté, donc on peut déjà discuter un peu. Alors là, j'avais retenu scanner... Alors, Alexandre qui dit, j'avais retenu scanner cérébral sans inge en première intention. Alors, oui, c'est vrai que, en fait, c'est vraiment l'examen qu'on fait en premier, oui. Mais en fait, déjà, en pratique, on enchaîne tout de suite avec l'angioscanner parce que ce n'est pas seulement le bilan éthiologique, mais c'est aussi le traitement en urgence. Il faut qu'on fasse un bilan anatomique parce que souvent, on va devoir coiler tout de suite l'anévrisme. Donc, il faut l'angioscanner tout de suite. Et dans le collège, en tout cas, dans le nouveau collège, il y a bien précisé qu'on fait bien en urgence et de manière indispensable scanner sans inge et angioscanner. Mais on va dire que techniquement, l'examen qu'on va faire là tout de suite, oui, en premier, ça va être le scanner sans inge, mais là, c'est un cas particulier. On ne peut pas vraiment dissocier l'examen qui fait le bilan éthiologique de celui qui fait le diagnostic. Bon, on va... Si on n'arrive pas à lancer la vidéo, bon, ce n'est pas très grave de toute façon. De toute façon, ce qu'il fallait voir, c'est qu'on avait vraiment des hyperdensités au niveau des vallées sylviennes, au niveau de la base du crâne et au niveau des citernes prémésencéphaliques. Donc, voilà, des hyperdensités en aiguë comme ça sur le scan, ça fait quand même, surtout vu le contexte clinique, on attendait seulement une confirmation de notre HSA. Donc, on va aller dans ce sens-là sur les items. C'est bien un scanner sans injection parce que quand on défile, vous voyez bien que... Enfin, c'est compliqué de dire sans défiler, mais là, les vaisseaux ne sont pas rehaussés. Il n'y a pas de rehaussement des muqueuses et des sinus. Donc, là, on est vraiment sur le scanner sans inge. De toute façon, on s'en doute un peu parce que là, en premier, ça nous avantage un peu plus de vous montrer des images du scanner sans inge pour faire le diagnostic. Il n'y a pas de signe de trop belle artère sylvienne. Déjà, avec les saignements, ça va être quand même compliqué de visualiser les vaisseaux vu que là, au niveau des vallées sylviennes, c'est là où on peut voir les artères sylviennes. Et si on a des hyperdensités à cet endroit-là, on ne pourra pas le voir. Et puis, de toute façon, c'est même pas... Là, on est le signe de la trop belle artère sylvienne. C'est plutôt un truc qui qualifie le thrombus dans les AVC. Donc là, c'est un distracteur plutôt classique. Là, on vous dit, il existe une hémorragie sous-arachnoïdienne périmée encéphalique seule. Alors là, ce n'est pas le cas. C'est une HSA vraiment massive qui prédomine vraiment au niveau des vallées sylviennes. En fait, il y a tellement de sang dans les vallées sylviennes qu'on va venir en effet un peu extérioriser au niveau périmée encéphalique. Mais ce n'est pas seulement au niveau périmée encéphalique qu'on a du sang. Ça, c'est quand même très, très rare et c'est plutôt... Ça ne sera pas trop sur ça qu'on va vous embêter. Donc, il existe une hémorragie sous-arachnoïdienne assez diffuse, oui, clairement. Il existe une hémorragie intraventriculaire. Alors là, non, on ne voit pas de sang dans les ventricules. En tout cas, pas pour l'instant. Ce qu'on voit, ce sont des calcifications des plexus coroïdes qui ne sont surtout pas à confondre avec du sang. Donc là, ça sera plutôt des hyperdensités plutôt ponctuelles. Et là, c'est là que c'est pratique de défiler pour se rendre compte que ce n'est pas du sang. Mais pas d'extension ventriculaire pour l'instant. Question suivante, question de physiopathe pour comprendre un peu d'où vient une HSA, comment ça se forme et comment ça se résorbe. Ce n'est pas une question facile. C'est toujours difficile, en vrai, les questions de physiopathe. Donc là, c'est à la fois de la natte et de la compréhension. On va faire chaque région une par une. Donc la région 1, là, on est vraiment... Ces structures, de toute façon, quand on vous montre quelque chose de bleu comme ça au niveau extra-axial, c'est souvent les sinus qu'on est en train de visualiser. Donc là, ça va être le sinus sagittal, le sinus longitudinale supérieur ou sagittal. Donc là, qui sera une structure plutôt impliquée dans les thromboses vénocérébrales. La région 2, alors là, on est entre la dure mère, la dure mère qui est la méninge vraiment qui est à coller à l'os et l'arachnoïde, l'arachnoïde qui est la structure donc qui est la structure méningée entre la dure mère et la pimaire. Donc là, la structure 2, ce qu'on vous montre, c'est l'arachnoïde. Alors que... Alors... Ah oui, donc la structure 3 ensuite, là, on est vraiment au niveau des petites veines qui vont venir se drainer au niveau du sinus sagittal qui font le drainage véno du cerveau, en fait, et qui sont des structures notamment qui vont se péter et qui vont saigner dans l'hématome soudural, par exemple. Voilà. Et la proposition, du coup, on a fait quoi ? On a fait... Donc 1, on a dit sinus sagittal. 2, on a dit arachnoïde. 3, on a dit vénule péricéricérérale. 4, là, c'est pas facile. Là, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle des granulations de pachyonie qui sont un peu des structures qui vont venir résorber le liquide cérébro-spinal au niveau extra-axial, au niveau des sinus. Et c'est très important, en fait, parce que même si ça fait un peu pointu, ces granulations-là, elles expliquent pourquoi on peut avoir une extension ventriculaire dans les HSA, parce que tout le sang qui va se retrouver dans ce compartiment de crânien, il va être résorbé par les granulations de pachyonie. Donc, dans un premier temps, c'est un peu un mécanisme compensateur. Mais après, dans un second temps, si on remplit trop nos ventricules, on se retrouve avec une hydrostéphanie potentiellement et derrière, un pronostic beaucoup plus grave. Donc, il faut bien savoir, enfin, il faut savoir ce que sont les granulations de pachyonie, à quoi ça sert. Ça, c'est de la physiopathe. Donc là, la seule bonne proposition, ça va être la B. Alors, devant une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse au sein des citernes de la base, à quelle étiologie devez-vous penser en première intention ? Donc ça, c'est une question parfaite pour une curoque parce que c'est quelque chose, c'est du rang A, c'est classique et c'est super important, c'est vraiment la rupture d'anévrisme. Là, il y a vraiment, c'est la cause d'HSA non-traumatique la plus fréquente. C'est ce qui va vraiment venir déverser autant dans les vallées sylviennes et au niveau du méde-encéphale. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc là, on a fait notre enjeu scan. Donc, en tant que radiologue, là, ça va être le rôle le plus important, c'est vraiment de situer anatomiquement où se situe la cause du saignement parce que le traitement, il faut vraiment qu'il soit immédiat. Donc là, votre rôle, c'est vraiment de tout de suite dire « Ah tiens, si jamais j'ai un anévrisme, il est là » et de dire, voilà, de contacter la NRI et de passer au bloc immédiatement. Donc là, c'est une reconstruction 3D. Il faut bien connaître, voilà, donc Clément, il est en train de vous montrer l'énorme anévrisme fusiforme au niveau du sommet du tronc basilaire. Ce n'est pas la fréquence, ce n'est pas la localisation la plus fréquente. Il faut surtout regarder au niveau des communicants antérieurs, c'est souvent là qu'on a des anévrismes qui risquent de se péter, mais là, on a un énorme au niveau basilaire. Donc, on l'a bien situé et ensuite, il faut passer au traitement. Il va falloir coiler cet anévrisme-là pour arrêter le saignement. Je regarde vos questions rapidement. Mais du coup, l'espace sous-arachnoïdien, ce n'est pas la région 2. C'est sous le 2. Oui, alors, c'est sûrement ça. Est-ce qu'on peut revenir en arrière juste pour répondre à la question d'Alexandre, peut-être ? Ok. Ouais, en fait, c'est Sixtine, je m'imagine, qui a raison. Là, tu vas vraiment, l'espace sous-arachnoïdien, ça va être plutôt en dessous du 2. Il faut te dire que dans une HSA, on a souvent cette image, on va le voir un peu après, je pense, mais enfin, enfin, en fait, il faut penser aux HSA corticales, là vraiment, où tu as du sang dans les sillons. Là, il faut te dire que si tu veux te retrouver avec du sang dans les sillons, il faut que tu sois plutôt dans l'espace qui est en dessous de l'espace 2. Parce que si tu es dans l'espace qui est montré en 2, ben là, en fait, tu ne seras pas directement, enfin, tu n'auras pas de, ce n'est pas exactement l'endroit où tu vas pouvoir vraiment t'infiltrer dans tes sillons. Bon, c'est désolé, c'est peut-être un peu, c'est un peu compliqué, mais c'est, l'esprit de la question, c'est vraiment juste de situer durmère, arachnoïde, pimaire, les sinus et comprendre un peu en quoi un saignement peut se localiser à telle ou telle localisation. On le verra après avec les causes traumatiques, notamment hématome extra et sous-dural. Mais je suis d'accord que ce n'est pas évident. On va continuer. Je vais répondre aux questions peut-être à la fin parce que sinon, on ne va pas finir. Donc là, on en était à l'anévrisme du tronc basilaire et on va passer à la suite. Ok, donc quelles sont les propositions exactes à propos du scanner de contrôle ? Donc là, ce n'est pas forcément évident. Il faut se faire un peu l'œil mais il faut voir qu'on a vraiment une réduction du calibre de toutes les collatérales des sylviennes de manière bilatérale. Donc là, on a vraiment une diminution diffuse du calibre des artères du polygone. Ce genre de vasospasme, c'est vraiment une complication fréquente de l'hémorragie sous-arachnoïdienne qu'il faut savoir évoquer. Donc rechercher des signes d'ischémie cérébrale retardée, notamment des signes focaux, par exemple, un syndrome pyramidal, un déficit moteur sensitif, etc. Et on voit bien cette hyperdensité au niveau médian qui est pile au niveau du sommet du tronc basilaire et qui correspond à ce qu'on appelle un coiling de l'anévrisme. On a mis des petites boules dans l'anévrisme pour le boucher qui prennent vraiment la forme de l'anévrisme et qui font en sorte d'arrêter le saignement. On peut passer à la question d'après. Ok, donc là, pour le côté HSA, on a un peu terminé. Là, on est face à un traumatisme. Donc, patient de 54 ans, victime d'un traumatisme crânien dans un contexte éthylique aigu. Déjà, il faut toujours avoir le réflexe si jamais un patient alcoolique se casse la gueule, il faut toujours évoquer l'hématome sous-dural. C'est beaucoup plus fréquent. Donc là, on a vraiment cette forme, cette fois-ci, enfin, hématome intracrânien en général, pas forcément que sous-dural. Donc là, on va tout de suite se demander est-ce qu'on a quelque chose de sous-dural ou extra-dural ? Et là, on a vraiment cette forme anti-biconvex ou en citron, comme vous voulez, qu'il faut savoir rattacher à un hématome extra-dural. Dans le cas d'un hématome sous-dural, on aurait plutôt une forme en banane ou en croissant, comme vous voulez. et on voit vraiment ce saignement qui vient exercer un effet de masse sur l'hémisphère gauche provoquer un engagement sous la faute du cerveau. On a vraiment l'hémisphère qui est en train de glisser sous la faute du cerveau. Et il faut faire le bilan traumatique aussi. Donc, il faut regarder si on n'a pas un foyer de fracture en regard de cet hématome, mais aussi au niveau contrôl latéral parce qu'on a souvent une irradiation au niveau contrôl latéral du traumatisme. Cet hématome ne peut pas franchir les sutures parce que là, on est vraiment sur des structures vasculaires qui sont en dedans de l'os. Et là, on n'a pas un traumatisme suffisant pour que le sang suffuse de l'autre côté. Patient de 54 ans présentant des sciatalgies droites résistantes au traitement médical. Donc là, on est face à une IRM du rachis lombaire. Donc ça aussi, c'est très fréquent. Il faut savoir l'analyser. On regarde rapidement les images. On se rend compte qu'on a un LCS. Toujours regarder la couleur du liquide cérébro-spinal pour se demander sur quelle séquence on est. Quand il est blanc comme ça, on est vraiment sur quelque chose de... On est sur du T2. Il n'y a que... Enfin, c'est le T2 qui va pouvoir mettre autant en avant les liquides. Et là, déjà, en sagittal, on se rend compte que le disque entre L5 et S1, il est procédant. Il est procédant. Il n'est pas là où il devrait être. Donc là, on fait tout de suite, on complète par des coupes axiales pour se rendre compte si on a une hernie ou pas. Et là, en effet, on a vraiment une grosse protrusion discale postéromédiane gauche ou paramédiane gauche comme vous voulez qui va vraiment... Alors, qui fait une sténose canalère mais qui, en plus, c'est sur les trajets des racines. Donc, voilà. Donc, on a vraiment... ça va forcément provoquer une sciatique. Et là, c'est là où c'est un peu compliqué. On est entre L5 et S1. Donc, on va avoir les racines L5 qui vont sortir par le foramen au niveau L5-S1 alors que les racines S1 vont commencer à naître au centre du canal et partir en paramédian après. Donc, quand c'est... Dans ce cas-là, on a vraiment... Vu que c'est une hernie paramédiane, on va avoir une compression de ce qui naît en paramédian et donc de S1. Donc, on va faire les items rapidement. Ce n'est pas une IRM en T1 mais en T2. Ce n'est pas un scanner. On a bien une hernie postéromédiane en L5-S1 et on va avoir une compression d'une racine. Oui, mais ça ne peut pas être L4. L4, du coup, si on applique mon raisonnement, L4, ça va commencer entre L3 et L4. Donc, au centre, et ensuite en paramédian. Et ensuite, ça va sortir par le foramen de L5. Donc, L4, là, elle n'est vraiment pas concernée. Et cette imagerie ne permet pas de voir d'arthrose. Alors, ce n'est pas l'imagerie idéale mais ici, on voit de l'arthrose à l'IRM. Notamment ici, on ne peut pas vous demander ça mais on voit de l'arthrose au niveau des apophysaires postérieurs. On va passer à la question d'après. Donc là, on est sur de la CMF. Traumatisme facial direct par coup de poing entéro-postérieur. Là, la question, forcément, on va vous demander selon la localisation du trait de fracture de côté, selon la classification de l'euford. On voit qu'on a un trait de fracture qui passe au niveau des apophyses ptérégoïdes de l'os phénoïdal, du sinus maxillaire, de la glabelle, mais qui a l'air d'épargner les apophyses zygomatiques et la partie postérieure de l'orbite. Et ça, c'est crucial parce que c'est ça qui va faire la différence entre un leufort 2 et un leufort 3. Donc là, on est bien en présence d'un leufort 2 parce qu'on n'a pas d'atteinte de la partie postérieure de l'orbite, de l'apexe et des zygomatiques. Il existe un risque de brèche durmérienne ? Oui, parce que le trait de fracture passe au voisinage des méninges, notamment au niveau de la glabelle. Donc là, on peut vraiment avoir une brèche postéoméningée. C'est un des principaux risques à craindre. Et alors, est-ce qu'il existe un risque de séquelles visuelles par atteinte du foramen infra-orbitaire ? Donc là, on a bien une atteinte du foramen infra-orbitaire, mais là, c'est le 5-2 qui passe par là. Donc c'est plutôt une atteinte sensitive. Donc pas de risque d'atteinte visuelle. On ne passe pas par le canal optique, en fait. Donc là, il n'y a pas de raison d'avoir une atteinte visuelle. Et est-ce qu'on a un risque de séquelles olfactives par atteinte de la lame papyracée de l'ethmoïde ? Donc ça, c'est un piège. Ce qui différencie le lefort 2 du lefort 3, c'est aussi le fait qu'on a une atteinte de la lame criblée de l'ethmoïde dans le lefort 3. Et c'est par la lame criblée qu'on a un passage des fils olfactifs et non pas par la lame papyracée ou la lame papyracée qui, en fait, fait partie de la paroi médiale de l'orbite. Et il n'y a pas de raison d'avoir une atteinte olfactive dans un lefort 2. Question 10. Is, trouble de la conscience avec Glasgow à 10 depuis 5 jours. Ponction lombaire initiale normale. Donc, il ne faut pas se faire piéger. Il faut toujours, malgré tout, suspecter une cause infectieuse. On fait une IRM et là, on se rend compte qu'on a un hyper signal. Enfin, peut-être même... Enfin, il n'est plus visible à droite, mais on a vraiment un hyper signal temporopolaire droit. Donc là, qui est vraiment typique d'encéphalie terpétique. On est bien sur du T2 parce que là, on est vraiment sur une séquence anti-anatomique où la substance blanche est grise. On le voit bien au voisinage du foyer en hyper signal. On a une atteinte bilatérale asymétrique qui est vraiment très spécifique d'une encéphalie terpétique. C'est vraiment ce qu'il faut évoquer en premier devant une IRM comme ça. Et la réaction virale, elle va se faire plutôt au niveau du ganglion de gasseur ou du ganglion de gasseur ou du ganglion trigéminé qui est en fait le ganglion principal du nerf trijumeau parce que c'est là où le HSV va stagner après une infection latente. Ça, c'est le piège de la proposition D. Les lésions régressent en général en l'absence de traitement. Alors, ça n'est absolument pas. Ça évolue vers la nécrose voire même l'hémorragie. Il ne faut pas oublier qu'on a une mortalité de 20% dans la séphalie terpétique. Voilà, on va passer à la question suivante. 7 ans, douleurs périorbitaires droites fébriles. Donc là, vraiment, il faut tout de suite penser à l'hétmoïdite, surtout chez un enfant. Là, on se rend compte qu'on a un scanner avec une collection qui est une collection vraiment... Alors déjà, on a un petit comblement du sinus hétmoïdal. Donc là, ça doit nous mettre sur la voie et on se rend compte qu'on a une collection sous périosté latéralement à ce petit comblement qui exerce même un petit effet de masse sur l'orbite. Donc là, vraiment, c'est une urgence chirurgicale va falloir drainer ça pour ne pas avoir de séquelles visuelles. Donc là, c'est une hétmoïdite compliquée d'un abcès sous périosté. Et il ne faut pas faire de retour à domicile. Là, il faut tout de suite suspecter un cancer ORL. Le scanner cervical avec injection, c'est vraiment ça qui va permettre de caractériser l'extension ganglionnaire. L'échographie cervicale est intéressante parce que de toute façon, on va faire une biopsie. Il va falloir déjà qu'on fasse un premier bilan pour qu'on puisse se guider. Et puis, c'est un examen de débrouillage qui sera toujours utile. L'IRM et le TEP, il faut être réaliste. Là, pour l'instant, c'est des examens qu'on ne peut pas avoir tout de suite qui seront certes très efficaces plus tard, mais là, on va se contenter du scanner. Là, je réponds, ce n'est pas moi qui dois le faire, mais je vois juste le message pour la thrombophlébite. Ça va être rapide de toute façon. Une thrombophlébite au scanner, en fait, je crois qu'il y avait marqué injection et la thrombophlébite, ça se voit beaucoup mieux sur un scanner sans injection parce que là, on a vraiment le signe du delta, notamment si on a une atteinte du sinus sagittal. Donc, si tu injectes, en fait, tu n'as pas forcément besoin d'injecter pour te rendre compte de si tu as un thrombus ou pas, le scanner sans inge sera très utile. On y reviendra potentiellement après si on a le temps. Là, il faut qu'on enchaîne. Alors, dans le cadre des tumeurs des VADS, donc là, c'est un peu une question sur le bilan d'extension. On va faire item par item. Item A, l'IRM permet une bonne évaluation des extensions profondes musculaires de la corticale osseuse. Il faut s'arrêter tout de suite. Il faut gagner du temps, surtout si vous avez des QV aux ECN, c'est vraiment l'épreuve où c'est très facile de s'essayer déborder. L'évaluation osseuse, on l'a fait au scanner. Donc, on arrête tout de suite. On passe à l'item d'après. Le scanner avec injection de produits de contraste permet de rechercher une tumeur synchrone, en particulier des VADS. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rare de se rendre compte, souvent chez des patients fumeurs, qu'on a une tumeur du parenchyme pulmonaire en même temps qu'une tumeur ORL. Et le TEP scan, il va permettre à la fois de se rendre compte s'il y a une tumeur pulmonaire. D'ailleurs, le TEP scan, c'est un examen qui est très utile dans le bilan d'extension des tumeurs pulmonaires. Et il permet en plus de se rendre compte si on a des métastases viscérales ou lymphatiques à distance ou qu'elles sont hypermétaboliques. Devant une suspicion du tumeur du larynx ou pharyngolarynx, quel examen demandez-vous ? Donc là, on est un peu à la frontière entre la pratique et le programme ECN quand il s'agit de le retenir. Parce qu'en fait, c'est un peu évident quand on en voit un peu, mais l'examen de référence qui est très utile, c'est vraiment le scanner injection avec des manœuvres de phonation. On va demander au patient de produire certaines onomatopées et en fait, ça va permettre de visualiser la mobilité des cordes vocales. Donc le scanner injecté, il faut le faire en position neutre avec des manœuvres de phonation. La laryngoscopie sera faite et sera à l'examen vraiment indispensable, mais il faudra le faire. Enfin, ça sera après le scanner parce qu'on ne va pas faire une laryngoscopie devant toutes les suspicions de tumeurs du larynx. L'IRM n'est pas indiqué dans les tumeurs du larynx et du pharyngolarynx, encore moins devant une simple suspicion. Et le TEP scan, alors ça déjà, ce n'est pas indiqué dans toutes les tumeurs du larynx. Donc déjà, il faut faire le bilan de la tumeur et ensuite, on verra si c'est indiqué ou pas selon la classification TNM. Alors, vous recevez en consultation Mme T, 60 ans, baisse de l'audition, gêne à gauche. On est face à une otite séromuqueuse unilatérale. Là, le réflexe, c'est de voir le cavum vraiment tout de suite. Il faut y penser à une otite séromuqueuse unilatérale, c'est tumeur du cavum jusqu'à preuve du contraire. Donc là, il va falloir faire une URM, c'est l'examen de référence. Donc, voilà. Question 16. Concernant l'imagerie dans les cancers du cavum, quelles sont les bonnes propositions ? Donc là, les séquences T2 avec injection sont nécessaires. Alors, c'est difficile. C'est difficile, mais en fait, le T2, c'est vraiment pour évaluer les portions tissulaires des tumeurs et ça va plutôt être le T1 où l'injection va être importante. Le T2, il faut se dire que le T2, il faut penser à la perfusion dans les AVC et en fait, la perfusion dans les AVC, c'est une séquence qu'on appelle T2 étoile et c'est le seul cas ou en tout cas au niveau OCN, on va vous embêter avec un T2 injecté mais sinon, injection en IRM égale T1, toujours. L'IRM doit couvrir les airs lymphatiques y compris cervicales basses. Ça, oui, évidemment, on peut avoir une extension cervicale dans les tumeurs du cavum. Il faut bien faire le bilan de toutes les extensions, notamment périnerveuses intracrâniennes. On peut avoir une atteinte de tout ce qui est pas loin du cavum, donc du 5 notamment. On peut avoir une atteinte des tumeurs, enfin des muscles orbitaires aussi. Le scanner cervical n'est pas nécessaire si, et il faut faire un scanner cervico-thoracique. Donc là, le bilan, c'est un peu par cœur. Le TEP scan est recommandé à la recherche d'une extension lymphatique et métastatique. Ouais, dans le cavum, le TEP scan, c'est vraiment, maintenant en tout cas, c'est systématique. Je me souviens qu'il y avait débat un peu mon année, mais il faut toujours le faire maintenant. Voilà, donc il y a un tableau qui récapitule. Il faut qu'on avance, je vous laisse le voir. Et on va passer au DP, où là, on va passer un peu plus de temps. Donc là, on va être sur un DP avec une patiente de 63 ans qui est accueillie pour trouble de la vision, survenue dans la soirée. Trouble de la vision survenue brutalement dans la soirée égale AVC ou AIT jusqu'à preuve du contraire. Donc déjà, quand vous voyez ça et que vous êtes aux urgences ophtalmo, aux urgences tout court, là, il faut déjà vous dire OK, IRM cérébral, il va falloir que j'appelle le radiologue. On a les antécédents, c'est intéressant de voir qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, ça nous renforce un peu dans l'idée qu'il faut éliminer un AVC le plus vite possible, aller à la retraite depuis un an, etc. Bon, ça c'est un peu les énoncés ECN, on aime bien vous donner un peu tous les détails. Un DP comme ça en 2021, on avait tous les détails professionnels alors qu'on n'a pas grand chose à faire. Elle est suivie pour une FA, donc là déjà qu'on suspecte un AVC si en plus on a une FA, ça nous oriente même sur le plan éthiologique, peut-être une origine emboligène, vaccination à jour. On a une patiente qui en plus a une symptomatologie qui est maintenant un trouble visuel binoculaire à type de vision floue et double, donc on a une diplopie brutale. On va passer directement aux examens qu'il va falloir faire. Là, on a une patiente de 63 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire et qui a un trouble de la vision, notamment diplopie. Là, il faut avoir deux réflexes. Le premier, il est vraiment très important, ça va être l'AVC. Le deuxième, qui peut sembler moins important, mais en fait, c'est aussi un réflexe dans la tête des urgentistes, c'est vraiment la maladie de Horton, surtout à cet âge-là, surtout vu le sexe de la patiente et surtout vu le fait que c'est une diplopie. Donc IRM cérébrale pour bilan, on va faire un protocole AVC classique et CRP pour la maladie de Horton. Donc là, on nous donne des images, on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle une séquence de diffusion qui est la première séquence que vous allez visualiser dans votre protocole AVC parce que si la diffusion est négative, on rentrera peut-être après dans les détails, mais si la diffusion est négative, a priori, il n'y a pas d'AVC et on a une coupe coronale à droite qui est du T1 injecté où on se rend compte que quand on regarde de contenu orbitaire, on a notre nerf optique à gauche qui est beaucoup trop visible par rapport à droite et vu que c'est du T1 injecté, on part plutôt sur une prise de contraste du nerf optique gauche dans un contexte de suspicion d'AVC ou de maladie de Horton. Donc là, maladie de Horton, il ne faut pas oublier que c'est une cause de NOIA, donc de névrite optique et donc prise de contraste. Donc, il faut penser au Horton mais il faut aussi penser surtout au niveau CN, quand on pense à une neuropathie optique, il faut penser à une CEP aussi. Donc là, on en est à là dans notre raisonnement. Alors, la coupe de gauche n'est pas en faveur d'une lésion ischémique récente, tout à fait. On a une séquence de diffusion, on ne voit pas d'hypersignale diffusion, donc a priori, on n'a pas d'AVC, en tout cas, la diffusion ne permet pas d'affirmer qu'il y a un AVC. La structure pointée par une flèche est énervée par le CIS droit, alors ça, ça non, c'est juste un piège bête et méchant pour ceux qui vont trop vite, on est à gauche et bon, le reste, je ne reviens pas trop dessus mais en effet, on a une prise de contraste d'une aire optique gauche, le NER6, il énerve le muscle droit latéral, donc là, on a bien les deux droits latéraux qui sont visibles et les muscles énervés par l'INER4 ne sont pas tous visibles, si, parce qu'on voit bien les muscles obliques supérieurs des deux côtés comme vous le montre Clément, donc ils sont visibles. Question 19, alors là, on a fait un bilan un peu plus extensif parce que là, la neuropathie optique, et bien là, surtout chez une femme, il faut qu'on vérifie si on n'a pas une inflammation du système nerveux central, donc là, on a des séquences FLAIR, notamment en A, là, on a vraiment, on a du FLAIR, en B, on a du T1, vraiment la séquence anatomique de base avec la substance blanche qui est blanche, la substance grise qui est grise et la C, là, on a la même chose qu'en B, mais avec du réhaussement, donc on suspecte que c'est du T1 injecté et en D, on est de retour sur une séquence anti-anatomique, c'est donc du T2 avec des hyper signaux, donc là, on est probablement sur du FLAIR, on fait une synthèse rapide de ce qu'on voit, il faut se dire que là, on a vraiment des hyper signaux FLAIR SUS et sous-tentoriels qui sont en hyposignalanté et qui prennent le contraste, là, on est sûrement sur des lésions inflammatoires, probablement récentes du fait de la prise de contraste et qui, en plus, sont au niveau, qui sont à la fois au niveau du paranchiment céphalique et en sous-tentoriel au niveau de la fosse postérieure. Donc, les coupes A, B et C sont en FLAIR, on a dit que non, vu que la B et la C sont en T1. On a une topographie des hyper signaux FLAIR à spécifique, non, parce que là, on se rend compte qu'on est en juxta corticale, donc vraiment sous les sillons corticaux et on est aussi au niveau sous-tentoriel, au niveau des pédoncules cérébées le moyen. Il faut bien retenir que surtout dans un contexte où on ne suspecte qu'une sclérose en plaques, il y a quatre localisations très importantes, c'est la localisation juxta corticale, périventriculaire et médulaire et sous-tentoriel. Là, vraiment, c'est des trucs, quand on voit ces lésions-là dans ces endroits-là, ça fait très très inflammatoire. Donc, la clinique et le rehaussement de certaines lésions permet déjà de poser le diagnostic, oui, parce que là, déjà, en fait, on se rend compte qu'il faut bien se souvenir des critères de McDonald's. pour poser le diagnostic de CEP, il faut à la fois une dissémination spatiale et une dissémination temporelle. Dissémination spatiale, c'est bon parce qu'on a des lésions à la fois en sus et sous-tentoriel et la dissémination temporelle, c'est bon parce qu'on a la prise de contraste. Voilà, si on vous avait dit que l'APL était positive, ça aurait compté comme une dissémination temporelle aussi. Donc là, le diagnostic de CEP, il est posé sur cette imagerie. Et l'APL, du coup, n'est pas nécessaire, donc l'item E est faux et l'item F qui est vraiment que je trouve très difficile, mais c'est important d'avoir un peu des notions d'anatomie même au niveau de la fosse postérieure. Il faut se rappeler que la patiente, elle a une diplopie. On a vu que le muscle droit latéral, il est normal et là, on voit qu'on a des hyper signaux au niveau des pédoncules cérébées et le moyen, mais aussi au niveau de la face dorsale du pont et c'est là où on trouve les noyaux des nerfs 6 en fait. Donc, un petit rappel rapide, il faut juste avoir notion que les noyaux du nerf 3, il est au niveau du mésencéphale, le noyau du nerf 6, il est au niveau de la face dorsomédiale du pont et c'est pour ça qu'on a des diplopies dans la seppe, c'est parce qu'on a des hyper signaux inflammatoires à ces localisations-là. Ce n'est pas des atteintes des nerfs 6 et 3, c'est vraiment une atteinte au niveau des noyaux. Ensuite, donc là, on a posé notre diagnostic de seppe, on se rend compte que la patiente, elle a vertige, instabilité à la marche, de toute façon, on aurait fait une IRM médulaire, donc là, on fait l'IRM médulaire, on se rend compte qu'on a un hyper signal T2 de la moelle sur moins de 3 niveaux qui est plutôt postérieur, donc là, il faut vraiment évoquer une extension médulaire qui provoque une instabilité à la marche, c'est plus fréquent dans un contexte de seppe et on se rend compte quand on fait quelques coupes plus fines sur les angles pontocérébelleux qu'on a cette prise de contraste au niveau du nerf cochléo-vestibulaire homogène, vraiment bien limité dans un contexte de vertige en plus, là, ça sent quand même le choix nôme, donc il faut être capable de l'évoquer aussi. Donc, le panel A, il est bien en T2, comme on l'a dit, alors que la B, il y a la prise de contraste et on a bien le parenchyme du cervelet qui est blanc, donc c'est bien anatomique. on a une lésion inflammatoire qui ne va pas de C1 à C2, il ne faut pas oublier que C1, on ne le voit pas sur le sagittal d'une IRM, ça commence tout de suite à C2, donc c'est plutôt de C2 à C3. On a bien une anomalie des angles pontocérébelles, enfin des nerfs cochléo-vestibulaires et donc les vertiges, probablement que ce n'est pas que la seppe, c'est à la fois l'atteinte des pédoncules cérébelleux moyen, on trouve certaines structures qui provoquent les vertiges, plus le choix nôme qui provoque sûrement les vertiges, donc on a des vertiges plurifactorieux. Question d'après, donc là, on passe à un DP un peu plus vasculaire, on a une patiente de 84 ans qui a des antécédents à la fois des antécédents vasculaires et un adénome parathyroïdien. On a un trouble phasique d'expression, on a un déficit moteur de la face droite qui persiste à l'examen clinique, donc là, brutalement en plus, déficit focal brutal, AVC jusqu'à 3h du contraire, ça c'est IRM direct. Anatomiquement parlant, alors ça c'est, aux ECN, ça sera incontournable, donc le DP d'AVC qui tombe aux ECN, il va commencer comme ça, on nous donne une clinique, il faut être capable de dire quelle structure anatomique est atteinte, là on a une atteinte, dans ce qu'on nous met là, en fait, le seul truc qui est cohérent, c'est frontal gauche, parce que, on va être obligé de le faire un par un, mais hippocampique droit, ce serait trouble de la mémoire, plutôt, ou alors épilepsie, convulsion, donc là ça ne correspond pas, frontal gauche, c'est au niveau frontal qu'on a l'air de broca, donc là on est vraiment sur une aphasie de broca typique, thalamique gauche, il faut savoir que le thalamus et la structure, on va surtout avoir les relais sensitifs, donc ce serait plutôt une anesthésie, face postérieure du bulbe droit, alors là, là c'est juste un distracteur, une bulbe, donc ce serait tronc cérébral, et là ce serait plutôt syndrome alterne, il faut penser à un Wallenberg, il n'y a pas de raison d'avoir un déficit, d'avoir une aphasie, et capsulaire gauche, la capsule interne, c'est la structure où passent toutes les fibres motrices, là on n'a pas seulement une atteinte motrice, on a vraiment, on a vraiment une atteinte, à la fois, on a un déficit brachiofacial, plus une aphasie, donc là on est vraiment sur une atteinte frontale gauche, ou au niveau du sillon, enfin on verra après, donc on fait l'IRM, on a bien nos séquences, on a notre diffusion, donc on a 4 couples en diffusion, juste en dessous, on a ce qui s'appelle une séquence SWE, qui se rapproche du T2 étoile qui est dans le collège, enfin il faut juste se dire que ça permet de mettre en évidence le saignement, donc là on s'attarde dans un premier temps sur la diffusion, on a 4 couples de diffusion, donc il faut savoir que ça met en évidence les lésions ischémiques récentes, donc la A est vraie, la 1 elle met en évidence vraiment ce sillon là qui a une forme d'oméga inversée, donc ça c'est vraiment les cours de P2D1 d'anatomie avec le sillon central qui permet de délimiter les structures frontales des structures pariétales, et quand on a une atteinte à cet endroit là, c'est vraiment typique des troubles moteurs, parce que c'est vraiment ce niveau du virus précentral qu'on a la naissance des fibres motrices. La structure 4, là on est vraiment au niveau des noyaux gris centraux, c'est juste de la naissance. La structure 5, là on est au niveau du tronc cérébral, mais on est haut là, on est devant une structure qui a une forme avec des oreilles de Mickey, donc c'est le mésencéphale. Les structures 2 et 3, en fait elles sont, le sillon, le sillon, ou cissure de Rolando, ça permet de séparer les structures frontales des structures pariétales, donc c'est pas le même lobe, et en fait les images, on ne voit pas d'hypersignal diffusion, donc là on n'a toujours pas de lésions ischémiques. Et la structure 4, oui c'est bien le thalamus, exactement. Après, concernant les images E à H, cette séquence est pondérée en T1, alors là on a déjà dit, mais il faut savoir quand ça a cette tête-là, je crois que dans le collège c'est toujours du T2 étoile, mais maintenant dans la vraie vie on appelle ça du SWE, ça permet de mettre en évidence ces saignements, donc là on est face à une séquence qui est plutôt pondérée T2, donc c'est pas du flair, c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose qui s'attarde vraiment sur la, ça met en évidence l'hémoglobine, donc ça permet de mettre en évidence les lésions hémorragiques, et c'est super important, parce que si jamais vous voyez un saignement sur cette séquence-là, vous pouvez pas aller faire de thrombolise en fait, et ça c'est un truc qui est pas très connu, alors que pourtant c'est très important, c'est que si on a un saignement, bah pas de thrombolise, donc là c'est vrai, ça permet pas de dater l'AVC, pour faire la datation c'est vraiment seulement sur la diffusion et le flair, si vous avez quelque chose qui est diffusion positive, flair négatif, ça fait moins de 4h30, si jamais vous avez quelque chose de diffusion positive, flair positif, ça fait plus de 4h30, et là ça veut dire pas de thrombolise, il va falloir aller à la thrombectomie. Ensuite, là, on fait un complément d'exploration, c'est là où il faut vraiment garder en tête tous les antécédents, ils l'ont déjà fait, mais on peut vraiment passer du coq à l'âne, mais on se rend compte qu'on a cette petite, ce défaut de rehaussement de l'hypophyse gauche chez cette patiente, au niveau de l'hypophyse, enfin par définition au niveau de l'hypophyse, dans la sceptre turcique, donc, on sait qu'elle a un antécédent d'adénome parathyroïdien, donc là, ça sent quand même l'adénome de l'hypophyse. Ah, il y a la question qui a sauté. Alors, il y a MR qui me dit le thalamus ne fait pas partie des noyaux gris centraux. alors, pour moi, ça faisait partie des noyaux gris centraux, là où j'étais, quand j'étais en stage, on considérait que ça en faisait partie. Si jamais, dans tes cours de neuroanat, ce n'était pas le cas, alors, désolé, c'est peut-être un défaut, un abus de langage de notre part dans le service, mais voilà, moi, c'était ce que j'avais retenu. Alors, on va revenir sur la question, donc on a bien ce petit défaut de réhaussement, on évoque en priorité un adénome de l'hypophyse. Très rapidement, la structure 1, là, on est vraiment au niveau du chiasma optique, super important dans un contexte d'adénome parce qu'on peut avoir des adénomes qui surélèvent le chiasma et qui font des émilianopsies bitemporales, ça ne sera pas le cas ici. La structure 2 correspond à la lumière plutôt de la carotide, au niveau du siphon carotidien, au sein du sinus caverneux, et on a bien notre défaut de réhaussement et la structure 4, en fait, là, on est vraiment au niveau du pont ou protubérance bulbaire comme vous voulez, mais là, c'est vraiment le pont. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est de l'anatomie. Ce n'est pas parce que je vais vite que c'est facile, c'est les questions souvent les plus dures aux ECN, surtout en radio, mais c'est juste pour insister sur le fait qu'en euro et en ORL, si on ne fait pas d'anat, on ne peut pas dire grand-chose. Ensuite, là, on va passer à quelque chose vraiment, là, c'est une QI d'ORL. On a une atteinte, on a une surdité de transmission chez un patient de 55 ans. On a deux clichés de l'acquisition axiale. Là, je sais que c'est très difficile, que surtout, on ne voit pas beaucoup, mais il faut avoir une vague notion de ce qui se passe dans l'oreille, surtout dans l'oreille moyenne. On va passer directement à la question. Cet examen permet d'étudier l'intégrité des structures de l'oreille moyenne, oui. Les structures pointées par les flèches rouges, noires et vertes sont atteintes dans les surdités de perception. J'ai essayé de faire un item plutôt facile parce que là, sans même regarder les images, si vous les regardez rapidement, vous voyez que c'est les osselets. Si vous avez une atteinte des osselets, ça va être une surdité de transmission parce que les surdités de perception, ça sera une atteinte de la cochlée et des nerfs cochléo-vestibulaires. Là, on n'est plus dans de la neuro, on va dire. Mais là, vous voyez que les flèches montrent rouge, noir, vert. Le rouge, ça va être la tête du marteau. Le noir, ça va être l'enclume. Et le vert, ça va être l'étrier qui est très difficile à voir d'ailleurs. Mais voilà. Donc, la surdité de perception, la flèche verte, comme je viens de le dire, c'est l'étrier. On ne va pas forcément vous demander si on a une atteinte de l'étrier, mais il faut savoir anatomiquement qu'il s'articule avec la fenêtre ovale. Et il n'y a pas d'os qui s'articule avec la fenêtre ronde. C'est une structure qui est impliquée dans l'autospongiose, mais il faut juste savoir l'identifier, c'est tout. On peut passer à la question d'après. On est toujours sur de l'ORL et toujours sur un scanner de l'oreille moyenne. Donc, j'essaie de mettre quelque chose pour que vous voyez à quoi, enfin, à quoi, ce qu'on pourrait vous mettre de pathologique au niveau ORL aux ECN. Ce serait des coupes comme ça. C'est vraiment le truc le plus évident qu'on pourrait voir. Et même comme ça, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut savoir un peu identifier l'anatomie normale pour se rendre compte qu'on a un comblement de l'oreille moyenne. Vous voyez, sur la question d'avant, on a vu qu'on avait, qu'on voyait l'étrier, le marteau, l'enclume. Là, on voit le marteau, mais on va juste revenir sur l'image d'avant. Il faut que je le détaille un peu parce que ce n'est pas évident. Là, vous voyez, on est sur, en A, j'ai précisé que, ah oui, donc il y a juste une petite inversion là. En fait, j'ai dû m'emmêler les pinceaux. En A, c'est une coupe axiale. C'est la même coupe que sur la question d'avant. On voit la flèche blanche, elle montre vraiment le comblement. là où on devrait avoir les osselets. Vous voyez, sur la question d'avant, en fait, il y avait l'étrier qui était indiqué par la flèche verte. Mais là, on ne le voit plus du tout parce que ce comblement, il a dû complètement ronger l'étrier et on ne le voit plus du tout. Et là, en fait, en B, on a une coupe coronale. Je ne vous demande pas de savoir les différencier, mais je vous le dis du coup que c'est coronale. Je ne sais pas pourquoi ça affiche coronale axiale, je suis désolé. Et en fait, en coronale, on voit le conduit auditif externe qui est la partie la plus latérale qui est tout en noir, qui est pleine d'air. Ensuite, on a le tympan et en fait, ce qui va s'articuler avec le tympan, ça va être le marteau. Donc là, on voit la tête du marteau et on a vraiment tout ce qui est gris autour du marteau. En fait, c'est du comblement. normalement, ça devrait être noir tout ça. Et donc là, on a un peu cette hypodensité bouleiforme qui comble un peu toute l'oreille moyenne et qui a l'air en plus de masquer l'étrier. Jusqu'à preuve du contraire, ça va être un cholestéatome. Et la flèche rouge, là, ce qu'on voit, là aussi, c'est très difficile, mais là aussi, c'est au programme. En fait, c'est ce qu'on appelle le mur de la logette qui est la structure qui, quand elle est lésée, c'est quasiment pathognomonique d'un cholestéatome. Donc là, c'était seulement pour qu'on en parle parce que ça peut tomber parce que c'est incontournable en ORL, mais c'est vraiment, ce n'est pas évident. Donc, on a bien un comblement. C'est très vague comme item. Comblement de l'oreille moyenne, oui, c'est vrai. On observe une isociculaire prédominante sur le marteau, non. On a dit que c'était l'étrier qu'on ne voyait plus du tout. Le marteau, sur ce qu'on voit en corona, il a l'air plutôt conservé pour l'instant. Le diagnostic suspecté est probablement le fruit d'une otite chronique. Oui, dans la plupart des cas, même dans quasiment tous les cas, un cholestéatome, en fait, ça vient d'abord de l'inflammation qui est consécutive à une otite chronique. Le diagnostic suspecté indique un traitement médical. Non, le cholestéatome, ce n'est pas une urgence, mais en semi-urgence, il va falloir tout enlever par un ORL et c'est chirurgical. Et l'atteinte de la zone pointée par la flèche rouge est spécifique du diagnostic suspecté. C'est difficile, je n'ai pas mis le nom, je n'ai pas dit que c'était le mur de la logette exprès, mais il faut savoir que quand c'est rongé, ce truc-là, c'est que c'est un cholestéatome. Jusqu'à preuve du contraire, il faut l'évoquer. Donc, voilà. Alors, question 27. Concernant les pathologies des glandes salivaires, quelles sont les bonnes propositions ? On va aller assez vite sur cette question. Moi, je vous demande juste de retenir un seul truc sur les pathologies des glandes salivaires, en ORL en tout cas, je ne parlerai pas pour la CMF. Retenez vraiment un seul truc et vous serez déjà très très bien, c'est l'adénome pléomorphe. L'adénome pléomorphe, c'est une lésion au niveau des parotides qui va être bien limitée, nodulaire, en hyposignal T1, hypersignal T2, parce que c'est comme un kyste en fait. Et si vous avez un peu de place, vous gardez en tête que ça a un profil de perfusion de type A, c'est-à-dire qu'on a vraiment un rehaussement homogène dans le temps. En fait, quand on injecte, on se rend compte qu'on a une perfusion au niveau de cet adénome qui augmente vraiment de manière, enfin ça suit un profil un peu sigmoïde comme ça et ça permet de faire le diagnostic. Donc, l'IRM parotidienne doit être réalisé devant toute suspicion de tumeur parotidienne, oui. Il ne faut pas oublier que le nerf facial passe dans le coin. Si on a une atteinte à ce niveau-là, ça peut être le pronostic fonctionnel il est affecté. Il est difficile d'affirmer le diagnostic d'adénome pléomorphe en IRM ? Non, au contraire, on ne fera même pas de biopsie en fait. On peut faire le diagnostic à l'IRM, notamment grâce à la perfusion. C'est pour ça que je vous en glisse un mot. L'échographie doit être réalisée devant une suspicion de pathologie parotidienne infectieuse ou inflammatoire aiguë. C'est difficile. Franchement, c'est très difficile. En pratique, il n'y a pas d'indication à l'image en première intention mais si vous l'avez mis, franchement, il n'y a pas de... Bref, je passe, c'est compliqué. L'IRM parotidienne doit être réalisée devant une pathologie parotidienne inflammatoire chronique ? Oui. Dans le cas, par contre, si c'est chronique là, il va falloir faire un bilan morphologique et de toute façon, la parotide, c'est une grande qu'on voit seulement à l'IRM. Il faut avoir des notions un peu comme ça, un peu pratiques sur une pathologie chronique au niveau parotidien. Il n'y a que l'IRM qui permet de poser des diagnostics. Alors, juste la question rapidement parce que c'est rapide. Franchement, pour les courbes de perfusion, on retient seulement celle de l'adénoncleomorque. Moi, je trouve déjà que c'est difficilement tombable et la seule qu'on voit... Moi, j'étais dans un centre de référence en ORL au sonnès d'avant. Le seul truc qu'on voyait tout le temps, c'était l'adénoncleomorphe et on nous demandait de connaître la courbe de perfusion et on ne nous demandait même pas de connaître celle des VARTIN et des systèmes d'adénoncleomorphe. Donc franchement, on retient juste celle de l'adénoncleomorphe et si jamais tu ne vois pas celle de l'adénoncleomorphe, c'est que c'est malin et que c'est dangereux. Dans les pathologies l'hytiasiques submandibulaires, l'échographie permet l'analyse du conduit submandibulaire du parenchyme vendulaire. Bon, ça, c'est du cours. C'est pas du... Il faut juste le connaître. Mais ouais, c'est du cours. Question 28, encore une question anatomique difficile. Alors, on va faire les structures une par une. En 1, on a vraiment l'osioïde, en fait. Voilà, une anatomie difficile, mais l'ORL, c'est vraiment que ça. L'ORL, on ne peut pas raisonner si on ne fait pas nanate. Donc en 1, on a bien l'osioïde. En 2, on se rend compte qu'on est dans une loge en fait entre l'osioïde et l'épiglotte qui est la structure 4. Donc là, logiquement, c'est la loge pré-épiglottique. Ensuite, en 3, on se rend compte si on sait où est l'épiglotte que... Ah oui, non, justement, c'est piégeux, pardon. Là, vraiment, en 3, on est tout en bas, juste derrière le cartilage cricoïde, mais en fait, on est vraiment au niveau des cordes vocales, en fait. Donc on est au niveau du larynx, déjà. Donc c'est pas le bord inférieur de l'épiglotte. Il faut vraiment... Ça, pour le coup, c'est important. Il faut savoir que là, on a les cordes vocales. En 4, on a le sinus piriforme. Alors bon, déjà, que c'est difficile de savoir ce que c'est le sinus piriforme. Il faut juste se dire un truc tout simple. C'est que le sinus piriforme, c'est une structure qu'on voit en axial, surtout. Donc si on est en sagittal, vous pouvez tout de suite vous dire qu'on passe à autre chose. Et de toute façon, la 4, c'est l'épiglotte. Et ensuite, en 5, là, on est en fait vraiment au niveau de la base de la langue. Donc ça, normalement, ça, c'est plutôt ECN. Ça passe. Ensuite, là, on est face à une coupe coronale encéphalique. On est sur du T1 parce que là, on est anatomique. On a la substance blanche qui est blanche, la substance grise au niveau des sillons corticaux qui est grise. Je ne vous demande pas forcément de reconnaître que là, on a une atrophie diffuse des sillons. Par contre, ce qu'il faut savoir voir, il faut situer les deux hippocampes. Donc vraiment au niveau interne, temporal interne et se rendre compte qu'en fait, on a une atrophie bilatérale des hippocampes. Donc si vous ne l'avez jamais vue avant, c'est impossible. Mais bon, maintenant qu'on en parle, voilà. Et même si vous n'êtes pas trop familier avec ça, dites-vous juste que vu la symptomatologie, on a un patient qui est vieux, on a un patient qui a des troubles de la mémoire et qui a des hippocampes un peu chelous, c'est un Alzheimer. Enfin, au niveau ECN, on n'ira pas plus loin que ça. Oui, pardon. 5, c'est bien base de la langue. Du coup, ouais. Ah non, pardon. Oula. Désolé. En fait, là, on est un peu plus haut. Là, on est même au niveau du nasopharynx. C'est moi. On n'est pas du tout au niveau de la base de la langue. Clément, vous êtes en train de vous montrer la base de la langue. Alors, à propos de l'Alzheimer, IRM en pondération T2, non. En fait, pour l'Alzheimer, c'est pointu, donc il n'y a pas grand-chose à retenir. L'IRM de référence, c'est le T1 coronal. Donc, le T2, non. AVC hippocampique bilatérale, probablement la cause de la démence du patient, ça, franchement, ce n'est pas possible. AVC hippocampique bilatérale, déjà, on oublie ça. Et puis là, vraiment, surtout vu la clinique et le profil, c'est une simple atrophie hippocampique bilatérale. Ensuite, ABC. Alors, on va juste revenir en arrière pour qu'on puisse un peu parler de ça. La structure A, là, on est vraiment au niveau des ventricules latéraux. Au niveau B, là, on est au niveau de ce qu'on appelle l'insula, en fait. C'est vraiment, c'est un peu le cinquième lobe cérébral. Donc, ça, c'est le cours de D1, il me semble, qui est un peu la seule structure interne, vraiment. Il faut savoir où c'est. C'est tout. C'est juste de l'anatomie. Et la C, on est au niveau temporal interne, donc au niveau des hippocampes. Donc, A, c'était bien le ventricule latéral. B, du coup, on a dit que c'était l'insula. Et C, on a dit que c'était l'hippocampe. La clinique, la biologie et cet examen suffisent pour poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Je ne vous fais pas un topo sur l'Alzheimer, on n'a pas trop le temps, mais il faut juste vous dire que l'Alzheimer, déjà, rien que sur la clinique, déjà, c'est quand même très indicateur. Il suffira juste de faire une coupe coronale si vous voyez une atrophie de l'hippocampe et que votre bilan biologique, il est négatif. C'est bon, c'est un Alzheimer. Donc, la ponction lombaire, c'est vrai qu'elle est utile, ça permet de voir qu'on a un taux plus élevé de protéines taux phosphorylées, donc on va la faire, bien sûr, mais après, ça, c'est plus pour la classification de l'Alzheimer parce que c'est compliqué parfois de différencier l'Alzheimer de certaines démences Alzheimer-like, mais le bilan métabolique et lombaire, et la ponction lombaire, ce n'est pas quelque chose qui permet de poser le diagnostic, enfin, ce n'est pas indispensable. Une imagerie cérébrale normale exclue le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, non, ce n'est pas facile, mais on peut avoir des Alzheimer précoces avec une atteinte surtout après dominance pariétale. Ça, voilà, je vous le dis, mais gardez plus en tête l'atteinte hippocampique, c'est ça qui peut tomber aux ECN. L'IRM cérébrale initiale est essentielle dans la maladie d'Alzheimer car elle permet d'éliminer les causes non-dégénératives. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un truc tout bête, en fait, qui peut causer ce genre de symptômes, mais ce serait des séquelles au long terme d'une encéphalite herpétique qui, elle aussi, c'est temporale interne et on peut avoir une nécrose, une fibrose à ce niveau-là qui peut mimer la symptomatologie de l'Alzheimer. Ensuite, donc voilà, là on va juste aller un peu plus vite, je vous laisserai la diapo, mais c'est vraiment plus que suffisant pour l'Alzheimer. Deux, très rapidement, les diagnostics différentiels, angiopathie amyloïde, donc vraiment les saignements du sujet âgé à prédominance périphérique et l'hydrocéphalie à pression normale avec vraiment cette, enfin, il faut juste retenir l'imagerie et la triade de Hakim comme symptomatologie clinique. on ne vous embêtera pas plus dessus, c'est vraiment difficile. Alors, je crois que je ne vois plus Clément, donc je ne peux plus défiler les diapos. De toute façon, je pense que c'est bientôt terminé. Ah ben non, c'est fini. Je voulais juste faire un petit commentaire, mais là, on n'a pas le temps. On n'est pas si en retard que ça, je crois. tant pis. Je voulais juste vous mettre la perfusion. C'est une imagerie de perfusion en fait, juste là. Ça permet de voir les AVC avant que la diffusion soit positive. Ils en glissent peut-être un mot dans l'ancien collège. Ça y était, maintenant, je crois qu'ils n'en parlent plus. Et ça, c'est juste pour vous dire que n'oubliez pas qu'il faut vraiment connaître par cœur le polygone de Willis et les troncs supra-ortiques. Il faut savoir légender une coupe comme ça. Ça, c'est super type ECN, donc je vous en ai mis une. Là, je ne veux pas mettre les autres en retard, donc je n'en parlerai pas. Mais de toute façon, vous allez sur Imaïos, il y a toute l'anatomie là-dessus. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Julien, donc je suis interne en médecine nucléaire. Il n'y a pas grand-chose à savoir. En vrai, pour les ECN, j'ai posé des questions qui étaient un peu compliquées, mais c'est pour que vous gardiez des grandes idées derrière. Voilà. Donc, en gros, la médecine nucléaire, contrairement à la radiologie, nous, on injecte un produit qui est radioactif et c'est comme ça qu'on le suit, en fait. On le couple à un vecteur dont on veut connaître la position et on a des images quantitatives et qualitatives dessus. Donc, on prend des radiotraceurs qui ont une demi-vie qui nous permet d'être suivi après l'examen, donc c'est une heure à six heures. En gros, pour les scintigraphies, c'est le technétium et pour le TEP, c'est surtout le Fluor 18. Voilà, c'est souvent couplé en fait à des imageries morphologiques classiques de radiologie, le scanner et l'IRM. Je pense que vous en voyez, enfin, pas souvent, mais vous verrez pas de plein air. Donc, il y a deux types d'imagerie, c'est la scintigraphie. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on injecte le produit, on sélectionne des photons qui sont perpendiculaires en fait aux patients et comme ça, on connaît leur position. On fait défiler le scintillateur tout autour du patient. On fait ce qu'on appelle un balayage en fait. Voilà, donc c'est pas très précis. On n'arrive pas à bien connaître forcément la position des photons. On a des examens qui sont en général de moins bonne qualité que la radiologie mais qui donnent des images qui sont plus informatives en fait en termes de qualité. Le TEP, lui, on va détecter en fait deux photons qui partent à 180 degrés l'un de l'autre. Donc, c'est un anneau pareil. On voit mieux avec le TEP. Vous avez peut-être remarqué en fait que pour les nodules pulmonaires on demande un TEP à partir d'une certaine taille. Je crois que c'est 8 mm. En fait, ça correspond à la résolution spacer de la TEP. On ne verra pas de fixation du radiotraceur en dessous peut-être ça et là parce que la résolution n'est pas assez bonne. Voilà. Donc, tout ce qui est TEMP, scintigraphie, SPECT, CT, c'est la même chose. C'est de l'anglais, du français. Voilà. Et TEP et PET, c'est pareil. Donc, le cancer de la prostate, je pense que c'est un des principaux sujets que vous aurez si vous avez de la médecine nucléaire. Il n'y a pas énormément de choses à savoir. En gros, le TEP à la colline, effectivement, il est proposé pour le bilan initial des patients à haut risque avant le traitement. En fait, il détecte bien les métastases qui sont infraradiologiques avant qu'il y ait des lésions osseuses d'ostéocondensation. Il les détecte pour des PSA en plus qui sont assez bas, qui sont inférieurs à 20 nanogrammes par litre. Le TEP-FDG, il ne marche pas bien parce que le glucose, le cancer de la prostate, en fait, il n'a pas une activité glycolytique. Enfin, il ne métabolise pas le glucose de façon importante, donc on ne le verra pas. Sauf s'il y a des dédifférenciations, mais ce n'est pas votre programme. Le TEP à la DOPA, donc la dopamine, c'est plutôt pour tout ce qui est tumeur neuroendocrine. donc il n'y a pas de métabolisme des catécholamines qui est montré par la TEP à la DOPA dans le cancer de la prostate, donc on ne verra rien. La scintigraphie osseuse, ça peut être un bon examen, mais ça ne montre que les lésions qui sont ostéocondensantes. Je vais vous en reparler après. Tout ce qui est ostéoblastique, donc condensation osseuse, ça, c'est mis en place, enfin, c'est mis en évidence à la scintigraphie. Donc, le FDG, c'est un acronyme, c'est pour fluo-déoxy-glucose, donc c'est un analogue du glucose, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a, on fixe dessus, en fait, le fluor-déoxy-18 qu'on va pouvoir suivre avec la TEP. Donc, on sait qu'ensuite, ça rentre dans les cellules comme du glucose, donc toutes les cellules qui vont chercher à utiliser le glucose, elles vont le prendre, pas juste les tumeurs ou les inflammations. Et ensuite, par contre, c'est métabolisé différemment puisque ça ne peut pas sortir, ça ne peut presque pas sortir. Et du coup, ça s'accumule dans les cellules qu'on a besoin et ensuite, c'est mis en évidence à l'imagerie. Donc, on va en avoir dans tout ce qui est cancéreux où il va y avoir une surexpression parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie, mais on a aussi dans tout ce qui est physiologique normal dont le cerveau. Donc, il ne faut pas dire qu'il a un cancer du cerveau parce que ça fixe le FDG, non, c'est juste son cerveau qui marche normalement. Ça prend 25% du glucose du corps, le cerveau, donc ça fixe le FDG. Voilà, donc c'est l'hypoxie tissulaire tumorale, donc c'est tout ce qui est voie des lactates, accumulation de FDG dans les cellules. Globalement, c'est ce qui est inflammatoire et ce qui est tumorale. Voilà, je vous ai des petits schémas à titre indicatif. C'est tout ce qu'on vous demande de savoir pour le FDG. Ce qui est très important, c'est que comme c'est du sucre, il faut que le patient soit à jeun parce que si jamais il a pris des bonbons ou il a mangé normalement avant de faire l'examen, tout le sucre que nous on donne avec le FDG, il n'a pas à aller se fixer sur la tumeur puisqu'il y aura une compétition avec le sucre que le patient aura mangé. Donc, il y a un gros problème de qualité d'image avec les patients qui sont diabétiques déséquilibrés parce qu'on ne voit rien donc on ne peut pas faire l'examen. Donc, si les patients ont mangé, nous, on les refuse. Voilà, je vous ai mis deux petites images pour vous montrer un peu la différence. Donc, à gauche, on a une scintigraphie. Donc, la scintigraphie osseuse classique où on voit les os qui fixent. En fait, c'est souvent coupé à du bifosphonate. Donc, c'est l'activité osseuse ostéoblastique de construction. À droite, on a un TEP. Donc, un TEP pour FDG classique. Donc, on voit effectivement le cerveau qui fixe. C'est ce que je vous ai dit. On a aussi tout ce qui est glandes salivaires, thyroïdes. Souvent, il y a un peu d'inflammation au niveau des voies aérodigestives supérieures. C'est normal. Les reins et la vessie. Il ne faut pas dire qu'il y a un cancer de la vessie ou un cancer au niveau des reins. C'est juste l'élimination du traceur qui n'est pas rentré dans les cellules. Il se fait par voie urinaire. Voilà. Pour les questions après, entre médecine nucléaire et radiothérapie, on y reviendra après, j'en parlerai. Donc, la scintigraphie osseuse, c'est couplé au bifosonate. Donc, c'est l'activité de construction osseuse. Tout ce qui est lithique, on a vraiment beaucoup de mal à le voir en médecine nucléaire. Sauf s'il y a des réactions autour de la lésion lithique. Là, ça peut se voir, mais en aiguë, notamment dans les cancers du sein, on se fait souvent piéger. Effectivement, la fraction non liée à l'os, elle est éliminée par voie urinaire. Et c'est des changements de métabolisme au niveau du corps qui sont très précoces. Et souvent, ça devance les anomalies qu'on peut voir à la radiographie ou au scanner. Les indications, elles sont très larges. C'est surtout ce qui est pathologie cancéreuse, recherche de lésions secondaires dans les cancers de la prostate. Il y a aussi l'algodystrophie. Ça marche bien. Si la clinique n'arrive pas à trancher, on peut le faire. Tout ce qui est dégénératif, les arthropathies, ce qui est inflammatoire, et ce qui est arthrosique, les ostéonécroses, les maladies de Pagé, etc., les dessalements de prothèses. On peut essayer de donner des indices sur si c'est quelque chose de sceptique, lié à une infection ou quelque chose de mécanique. Donc là, c'est une scintigraphie osseuse où on voit l'évolution d'un cancer de la prostate au fur et à mesure du temps. On voit les lésions qui arrivent sur les côtes, sur les hanches, au niveau du rachis et on voit comment ça se majeure. un bon examen du suivi du cancer de la prostate. Ensuite, pareil, on a le balayage de la scintigraphie osseuse et ensuite, on a des images qui sont couplées au scanner. Et donc, on voit qu'il y a une lésion au niveau de la tête fémorale gauche qu'on ne voit pas au scanner, en fait. Mais c'est très suspect de lésions secondaires et on devance les anomalies radiologiques. Voilà, c'est juste pour montrer une petite image. Le tête à la colline, bon, juste, je vous en touche un mot parce que ce n'est pas le plus important. ça va en fait mettre en évidence tout ce qui est division cellulaire. On va regarder en fait tout ce qui est à la surface des cellules et on voit que quand elles se divisent, en fait, ça augmente significativement. Ce n'est pas quelque chose du tout qui est spécifique du cancer de la prostate. C'est utilisé dans les carcinomes hépatocelulaires, des glioblastomes, plein de choses. Il y a des fixations physiologiques qui sont encore plus importantes que pour le TEPO-FDG, donc c'est difficile de lire les images. Et derrière, l'élimination, elle est plus digestive qu'urinaire. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est un marqueur du métabolisme lipidique, en fait. Voilà, une petite image aussi. Donc, pareil, c'est couplé à un scanner. On voit la grosse fixation hépatique et digestive, donc c'est compliqué de regarder des lésions au secondaire au niveau du foie. Pareil, on voit au niveau de la prostate une fixation. Voilà, ça, c'est un cancer de la prostate. Voilà, c'est classique. OK, question de, donc, c'était cancer des voies urinaires. Voilà, donc ça, c'est, il est nécessaire d'être à jeun avant la réélation des antigraphies osseuses. Non, c'est avant de faire une TEPO-FDG qu'il faut être à jeun. C'est ce que je vous expliquais avec la compétition du sucre. Le TEP-FDG, il est proposé pour les bilans d'extension des tumeurs de vessie qui sont infiltrantes avant cystectomie. Oui, c'est vrai. C'est pour tout ce qui est ganglionnaire, globalement, on est pas mal en médecine nucléaire. Ça marche très bien. C'est pour ça qu'on vous en parlait pas mal dans les cancers ORL tout à l'heure. La scintigraphie osseuse est systématiquement posée dans le bilan d'extension du cancer du rein. C'est pas vrai. Parce que les cancers du rein, ils sont pas très ostéocondensants. Donc, on les voit pas très, très bien. La TEPO-FDG fait partie du bilan initial du cancer du rein. C'est pas vrai. C'est le scanner qui est la référence, le scanner avec injection. Voilà. Ensuite, ça, c'était un peu bâtard. Donc, ça, c'est un enfant de 8 ans qui est amené par ses parents pour une scintigraphie rénale. Ça, c'est classique pour des infections rénales à répétition. Ce qu'ils cherchent, quand ils font ces examens-là, c'est des séquelles de pied de néphrite. On voit en fait tout ce qui est séquelles infectieuses dessus. Donc, c'est un examen qui n'est pas du tout de première intention. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. On voit effectivement une petite lacune au niveau polaire supérieur gauche. C'était pour vous montrer, enfin, tout droit, pardon. C'est pour vous montrer qu'en fait, la scintigraphie rénale, c'est un des seuls examens en fait qui est fait en postérieur. Et du coup, en fait, on est du même côté. Il ne faut pas inverser. Donc, on peut aussi estimer la fonction rénale avec cet examen. Effectivement, la scintigraphie rénale, ça peut servir à ça. Il est contre-indiqué chez le petit enfant pour son caractère irradiant. Alors, effectivement, comme on met des radionucléides, on irradie. Mais après, c'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque. On peut être amené à faire des recherches d'un boli pulmonaire avec une scintigraphie devant l'antillation-perfusion chez des femmes enceintes. Ça arrive. Donc non, le caractère irradiant, il n'empêche pas forcément. Mais tout est question. Si c'est là, on parle de quelque chose qui n'est pas une urgence. Juste rechercher des scèles de pylonephrite, ce n'est pas important. Donc, on ne fera pas l'examen là. On visualise une encoche corticale supérieure. Du coup, là, c'était du même côté. C'était une question un peu bâtarde. C'était juste pour vous montrer. OK. Donc là, c'est vous montrer l'examen. Ce qu'on a. Pareil, ça s'est tiré du collège de radio, l'imagerie que je vous ai montrée. Donc, on fait des courbes pour voir l'activité qu'on a au fur et à mesure du temps. Et on en déduit la fonction du Rhin. Ensuite, les cancers du sein. Donc, au niveau des ganglions sentinelles, oui, c'est ça. Donc, on peut être amené avant la chirurgie pour les cancers du sein à faire un repérage du ganglion sentinelle. C'est vraiment un repérage. En fait, les patients, souvent, ils posent la question est-ce qu'on va voir si c'est touché avec les ganglions ou pas ? Non. On va juste savoir où il est. Et vraiment, c'est juste au niveau axillaire. Ce n'est pas médiastinoïlaire. Donc, ça n'a pas pour but de détecter l'envahissement. C'est juste localiser le ganglion que le chirurgien va aller enlever le lendemain pendant la chirurgie. Donc, ça constitue effectivement le bilan d'extension standard de tous les cancers du sein. Seulement à partir du stade 2B, en fait. Ce n'est pas tous. Et s'il y a des suspicions de récidive, pour voir, eux, ils vont aller enlever le ganglion, voir si un autre ganglion, voir si c'est touché ou pas. Donc, pareil, c'est ce que je vous avais dit, la TPFDG, il ne faut pas manger de sucre avant, c'est 6 heures de jeûne. Et oui, dans les hypermétabolismes, donc tout ce qui va prendre le sucre dans les cancers du sein, il faut faire attention à tout ce qui est axillaire, médiastinoïlaire et on a la chaîne mammaire interne. Je vous ai montré une petite image de scintigraphie où on voit effectivement un ganglion axillaire hyperfixant à droite. Il y en a même plusieurs. Donc, il va prendre lui seulement le premier. S'il ne le trouve pas, il prendra le deuxième, etc. Mais le but, c'est vraiment un repérage. On ne sait pas si c'est touché ou pas. Et pareil, à côté de scintigraphie osseuse d'un cancer du sein, où c'est des lésions qui sont plutôt ostéolithiques. On voit qu'au niveau du crâne, là, à droite, ce n'est pas très hyperfixant. Alors qu'au niveau de la sacroiliac, c'est beaucoup plus hyperfixant. Les cancers du sein, ça peut donner des lésions osseuses qui sont mixtes, qui sont lithiques ou condensantes. Nous, on détecte plutôt les lésions condensantes. Voilà. Autre exemple, où on a, ça, ça doit être un TPFDG, voilà, où on voit une grosse masse en axillaire, ici, donc c'est le cancer du sein avec les adénopathies axillaires. Voilà, tu peux passer, c'est juste pour montrer des petits exemples à quoi ça ressemble. Ensuite, on a aussi un gros versant cardiologique en médecine nucléaire qui est maintenant l'examen qui est le plus fait en médecine nucléaire, en scintigraphie. Ce n'est pas les scintigraphies osseuses qu'on fait le plus, c'est les scintigraphies de perfusion myocardique. Donc, je pense que ça peut faire partie des questions. L'interprétation, elle est compliquée, donc je ne vous ai pas posé des questions trop difficiles. Donc là, ce qu'on voit en fait, tu peux revenir juste sur l'imagerie, s'il te plaît Clément. Voilà, donc en fait, ça se passe en deux phases la scintigraphie de perfusion myocardique. On fait faire un effort au patient, comme dans un test d'effort classique. Quand il est au pic de l'effort, on lui injecte le radionuclide qui va être un reflet vraiment de la perfusion. C'est-à-dire que si c'est bien perfusé, qu'il n'y a pas d'athérome, que le sang passe, le radionuclide, il va aller se fixer en fait sur les zones qui sont perfusées. Donc on a à l'effort une imagerie. Ensuite, on attend un peu et on fait une deuxième injection et on repasse le patient sous la caméra et on a du coup là ce qui se passe au repos. Et on voit s'il y a des changements entre l'effort et le repos. S'il y a des hypofixations à l'effort, c'est un signe d'ischémie. Mais on ne sait pas si c'est de la nécrose ou si c'est juste de l'ischémie. Et pour ça, il faut faire des images au repos. Si le sang, il ne passe pas au repos, c'est que c'est de la nécrose en fait. Si jamais ça s'améliore entre l'effort et le repos, quand la demande en oxygène est diminue, c'est que c'est juste de l'ischémie. Les gens ne sont pas gênés normalement et c'est dès qu'on leur demande un effort physique qu'ils ne sont plus capables de basodilater suffisamment. Donc là, c'est ce qu'on a en fait. On voit que la paroi inférolatérale elle ne fixe pas à l'effort et après ça s'améliore au repos. Donc ça, c'est de l'ischémie. C'est l'image classique. Voilà. Ensuite, donc en médecine nucléaire, ce n'est pas des produits de contraste, c'est vraiment un isotope. Les instructions de gadolinium, c'est pour les IRM. Il ne se fixe que sur les zones qui sont perfusées puisque le sang passe, sinon il ne peut pas être amené aux zones qui vont fixer. Il expose à des rayonnements comme tout ce qui est en médecine nucléaire, c'est ce que je vous ai expliqué. Il a une valeur localisatrice, effectivement, puisqu'on va voir toutes les zones ensuite avec des reconstructions 3D sur le cœur. C'est une ischémie qu'on a sur cet examen. C'est inférolatérale, réversible, donc c'est l'artère circonflexe. En fait, on sait au niveau du cœur sur les reconstructions 3D quelles artères vont vasculariser, quelle partie du cœur. Je vous montrerai après, je vous ai mis un petit exemple. Et on sait qu'effectivement, quand les ischémies sont supérieures à 10%, il y a une indication à une revascularisation puisqu'on a montré avec des études que derrière, il y a un risque de mortalité juste dans les mois qui suivent l'examen. Voilà, donc ça, c'est des retides de ce que je vous ai expliqué, fixation normale, etc. Et donc, on voit aussi en fait le cœur qui bouge puisqu'on fait des images qui sont couples au rythme cardiaque et du coup, on voit s'il y a de la kinésie ou pas, qui est réversible au repos ou pas, qui nous fait du coup d'autres arguments pour l'ischémie ou la nécrose. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer ensuite, on fait des projections de ce qu'on voit sur le cœur et on voit les artères qui sont liées, donc l'artère ventriculaire antérieure qui est au-dessus, l'artère circonflexe qui est en inférolatéral et l'artère coronaire droite qui est plutôt, voilà, ici. Parfait. Voilà, donc c'est pareil, c'est tiré du collège de radio. En haut à droite, je vous ai mis, en haut à gauche, pardon, je vous ai mis une imagerie de scintigraphie myocardique qui est totalement normale. Voilà, donc le cœur est fixe bien partout, il n'y a jamais de problème. C'est blanc quand ça dépêche la fixation du rouge, ce qui est classique. Voilà. Voilà, c'est d'autres images, ce n'est pas très important, vous pourrez replonger dessus si vous voulez. Ensuite, un autre examen, je pense, dont vous, vous entendez parler pour la médecine nucléaire, c'est la scintigraphie de ventilation perfusion. Donc là, on a une patiente de 25 ans, donc c'est une jeune, donc attention, jeune, on émet des radiations, il nous faut des bêta-HCG ou, enfin, il faut qu'elle soit monoposée à 25 ans en général. Sauf si elle s'est fait ligaturée, ce n'est pas le cas. Donc, dyspnée depuis un mois, voilà, bien tolérée. Donc, on va faire, c'est un examen, c'est une ventilation perfusion, c'est en deux temps, on fait respirer un produit pour voir tout ce qui est ventilation dans les alvéoles pulmonaires et ce que ça passe bien et on injecte un produit pour voir, pareil, la perfusion. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire une zone qui va être bien ventilée mais où la perfusion, elle ne va pas arriver parce qu'il y a un caillot qui a une embolie pulmonaire. Donc là, c'est un examen qui est tout à fait normal. On voit que les deux images sont superposables. Voilà, c'est la même chose des deux côtés. Tu peux passer. Donc, il est indiqué en première intention si les désimers sont augmentés. Non, c'est un examen qui est de deuxième intention parce qu'il est beaucoup moins disponible que le scanner, en fait. On a beaucoup moins de médecine nucléaire que de radiologie donc c'est vraiment s'il y a une contre-indication ou une impossibilité de faire le scanner qu'on va pouvoir nous entrer en action. Il est réalisable même s'il y a une allergie à l'iode. Oui, parce que ce n'est pas de l'iode qu'on met pour ça. Nous, il n'y a pas de problème d'insuffisance rénale. On ne fait pas d'injection de produits de contraste. Il permet d'visualiser une embolie pulmonaire directement. Non, on ne voit pas l'embolie pulmonaire. On voit juste le fait que le produit n'arrive pas au vaisseau genre tout ce qui est sous-segmentaire on ne voit pas de fixation du traceur donc on dit qu'il y a une embolie pulmonaire. Là, c'était totalement normal il n'y a rien du tout. On peut affirmer qu'il n'existe pas d'embolie pulmonaire chez cette patiente. Oui, l'examen est normal et on a une VPN qui est à 100%. Donc, on pose le diagnostic ou on l'écarte. On aurait dû réaliser un test de crochet sur cette patiente en effet à 25 ans et l'examen est irradiant. Ensuite, c'est pour vous montrer sur l'enjeu scanner on voit bien l'embolie pulmonaire et il y en a effectivement juste l'embolie pulmonaire bilatérale proximale avec à droite on voit des embolies pulmonaires qui sont sous-segmentaires et là, on a la scintigraphie de ventilation en perfusion qui est associée. On voit qu'il y a plein de petites lacunes sur tout l'examen qu'on voit en perfusion et qu'on ne voit pas derrière en ventilation. Donc ça, c'est les embolies pulmonaires bilatérales. Voilà. Ensuite, un autre examen je pense qu'on pourrait vous donner et auquel les endocrinologues ils ont souvent ils ont souvent ils demandent souvent c'est les thyroïdes. Donc là, on a une patiente de 32 ans qui se plaint d'une irritabilité depuis plusieurs semaines un biome biologique qui retrouve une hyperthyroïdie biologique vraie à la différence de quelque chose de frustre et on fait une scintigraphie thyroïdienne donc là c'était pour que vous reteniez que ce qui fixe sur la scintigraphie qu'on voit juste avant ça c'est les glandes thyroïdiennes enfin c'est les glandes salivaires. La thyroïde elle est juste en bas on la distingue à peine voilà ça c'est ce qu'on appelle en fait une scintigraphie blanche et le produit qui est de l'iode radioactif c'est l'iode c'est pas de l'iode 101 l'iode 131 qui est thérapeutique mais c'est de l'iode 123 en général et là il se fixe pas il se fixe pas parce que les thyroïdiennes ils sont lisés c'est une thyroïdite en fait la maladie de base d'eau on aurait une hyper fixation qui serait bilatérale symétrique et qui éteindrait tout en fait autour s'il y avait un nodule on verrait un nodule avec une fixation thyroïdienne du reste du parenchine qui serait diminué puisqu'il prendrait tout l'iode disponible parce qu'il est autonome il répond plus à la TSH en fait voilà donc c'était effectivement une thyroïdite les glandes lacrymales c'est ça ok donc on n'est pas je vois les questions rapidement là il n'y a pas d'allergie au il n'y a pas d'allergie en fait aux radionuclides qu'on utilise il y a des allergies à l'iode mais en là on était on ne parlait pas de ça pour le pour la jeune de 25 ans là on n'utilise pas l'iode en fait pour le pour la scintigraphie d'encillation perfusion donc il n'y avait pas il n'y a pas d'allergie ensuite voilà je vous ai fait un petit tableau juste pour vous montrer mais ce n'est pas ce n'est pas très important vous pourrez relire ça après je vous ai mis des petites images pour que vous puissiez bien faire la différence donc ça c'est le base d'eau dont je vous parlais l'hyperfixation bilatérale symétrique de tout le parenchyme thyroïdien le nodule avec une fixation du reste du parenchyme qui est diminué la scintigraphie blanche qu'on avait mais ce n'était juste pas les mêmes échelles de couleur où la thyroïde ne la fixe pas du tout un nodule cette fois qui est extinctif donc on ne voit plus du tout le reste du parenchyme thyroïdien donc c'est le stade d'après le nodule autonome et après le goitre multinodulaire donc il y a tout qui fixe c'est très hétérogène c'est dégueulasse et voilà je ne sais pas si j'avais mis d'autres choses après derrière non donc je vais juste regarder les questions je vais répondre après comme ça on peut avancer sur la conférence merci à tous merci donc moi vous m'entendez ok donc là on va faire la partie pédiatrie donc on commence par une partie ostéo-articulaire ça peut prendre la même chose qu'il y avait avant mais dans la pédiatrie donc là c'est un enfant de 5 ans qui tombe en fait traumatif du poignet et ce qu'il fallait voir en fait c'était la fracture en mode de berne en fait il y en avait même deux comment on regarde en fait on suit la corticale et vous voyez qu'il y a une sorte d'aspect un peu mamelonné qu'il est en train de montrer la clément c'est vraiment ça qui vous fait l'oeil ça c'est ce qu'on rate le plus en tout cas quand vous allez faire des stages en pédéries ça qu'on cherche la fracture et là il n'y en a pas parce que c'est vraiment considéré comme une fracture même si on n'a pas d'interruption de la corticale et la fracture en bois vert cheveux d'eau on va les montrer juste après donc en bois vert en fait c'est une rupture unicorticale c'est à dire que le périoste est quand même assez souple par rapport au reste de l'os et donc en fait comme quand on casse une branche il y a toujours en fait la partie fibreuse qui va rester derrière c'est l'image qu'on a à respect du périoste étant les clous de côté on va avoir une rupture vraiment de la corticale cheveux dents ça a des fractures souvent plutôt chez les tout petits en fait c'est des fractures un peu spiroïdes souvent c'est on a du mal à des fois on a vraiment du mal il faut vraiment bien regarder en fait c'est souvent sur les barreaux du lit et la fracture de poutocole on en avait parlé juste avant avec la suce articulaire et la bascule postérieure donc là après c'est pareil on fait de la traumato enfant de 14 ans qui tombe donc là c'est une scénographie de genoux donc on voit bien que c'est cassé là c'est pas et donc après la subtilité c'est de savoir quelle fracture en gros le genou chez l'enfant on va utiliser même en fait toutes les fractures qui vont passer par le cartilage du croissant c'est la différence entre l'adulte et l'enfant donc grade 2 c'est qu'en fait ça va passer par la fise et ça va surtout passer en fait par la métaphise sans avoir un trajet articulaire et sans avoir en fait de d'atteinte du cartilage de croissance il y a une diapo juste après celle-là même l'autre si on veut avec la classification qui est tirée du collège en fait la fracture de type 1 la 2 c'est celle qu'on avait la type 1 en fait c'est juste une fracture d'écollement c'est-à-dire qu'en fait l'espace va augmenter comment on se repère c'est qu'en fait ces fractures-là tous les cartilages de croissance chez l'enfant que vous allez voir sur la radio elles font toujours la même taille et donc en fait la type 1 vous allez l'avoir parce qu'en fait vous allez avoir du trait en fait du cartilage de croissance par rapport aux autres cartilages de croissance que vous allez voir sur la radio la petite 2 c'est celle qu'on avait ça passait par la fise et puis sur la métaphyse on n'a pas du tout de trajet articulaire ce qu'on retrouve au niveau du 3 c'est que ça va passer par la fise qui en fait là est parti entre le cartilage de croissance et l'articulation et puis la 4 c'est encore plus grave parce que ça passe transverse comme il montre et le 5 c'est le plus grave parce qu'en fait on va avoir un impact sur une atteinte complète du cartilage de croissance après quel est le risque qu'on est atteinte du cartilage de croissance c'est ce qu'on appelle l'épiphysiodèse c'est-à-dire qu'en fait la partie qui va être atteinte ne va pas grandir donc si on a une atteinte asymétrique comme on a sur les schémas on va avoir des grosses déformations et chez les enfants en fait si on a ça au niveau du genou un type 5 en fait l'enfant quand il va grandir il va avoir une jambe qui va faire 20-30 cm de moins donc c'est assez compliqué donc des fois les chers ils font les deux côtés en fait ils cassent pour en fait l'autre cartilage pour faire de l'autre côté en se disant le patient il sera petit mais au moins il aura deux jambes de la même taille la fracture de la grange et rigo c'est au niveau du coude en fait type 1 c'est non déplacé type 2 en fait on a une bascule postérieure c'est unicortical mais c'est toujours tenu par derrière la 3 c'est une bascule postérieure et un déplacement en fait complet et le type 4 en fait c'est un peu comme le garden au niveau de la hanche qu'on a vu en gros c'est une rupture complète de contact et là Clément avait expliqué mais en gros c'est que le pouce si vous mettez comme ça en fait vous vous rendez compte que votre pouce il est toujours en avant par rapport au reste et donc sur la radio vous savez que l'avant est sur la colonne du pouce donc après on va parler de la boiterie donc c'est des patients de 5 ans et en gros quel examen on doit faire dans une batterie je vais passer en gros on fait une radiographie du bassin de face de profit de l'ange douloureuse on fait pas forcément de comparatif en tout cas au tout début on fait la hanche de base et puis si on a un doute en fait on fait le profil mais on évite surtout les radichons chez les enfants donc on fait pas du tout on fait une échographie de hanche en fait c'est pour voir s'il y a un épanchant au niveau de l'articulation ou qui nous faut rentrer plus sur une synovite ou une arthrite et on fait une radiographie à 45 jours en fait c'est pour confirmer le diagnostic pour voir qu'on n'est pas en fait une autre symptomatologie derrière sous-jacente donc là la boiterie ça c'est le schéma qui est tiré du collège de pédiatrie donc ce qui est super intéressant c'est le contexte en gros c'est votre enfant est-ce qu'il vient toujours avec de la fièvre ou pas si on a de la fièvre on part vraiment sur l'infection osteoarticulaire qui va être une urgence donc vraiment aussi que vous allez avoir je vais pas détailler ce que ce schéma vous l'avez et alors que de l'autre côté quand c'est non fébrile on va partir sur quelque chose de pas traumatique mais d'autres entités et en fait ce qui est super intéressant c'est l'âge en fait va nous orienter énormément pour le patient mais là je vous détaille pas parce que là je pense qu'on est en train de vous endormir et ça c'est disponible dans le collège donc c'est vraiment intéressant donc là on a fait le petit cas sur la synovide transitoire qui est assez fréquente c'est plutôt des infos entre 3 et 8 ans c'est une boiterie non fébrile plutôt au matin et donc en gros ce qui est intéressant c'est qu'on fait la radio et on fait l'échographie pour en fait l'épanchement donc l'épanchement en fait ça va être du liquide dans l'articulation donc ce qui est en train de montrer clément c'est le liquide en échographie c'est anéchogène donc c'est vraiment noir c'est un aspect un peu bombant la synoviale la synoviale en gros le bord de la capsule articulaire par rapport à l'autre côté on fait toujours une radiographie quand on est à 45 jours en fait pour suspecter qu'il n'y ait pas quelque chose sous-jacent une ostéochondrite en fait une anomalie de l'articulation donc après on a l'ostéochondrite de hanche qui va toucher plutôt les garçons et c'est un peu plus âgé et c'est fait c'est une nécrose de la tête fémorale pour la période de croissance en fait il y a pas mal de mécanismes on ne le sait pas trop en gros c'est surtout la sémiologie qu'on doit avoir c'est en fait une diminution de la hauteur on va voir une déminéralisation parce qu'en fait il y a une nécrose donc ça va nécroser et un liseré en fait de 10 siècles sous chondrale en fait quand on a l'os juste en dessous en fait on va avoir l'os la partie chondrale en fait on va avoir un petit noyau qui peut se séparer et qu'on va avoir c'est un fragment en ce qui peut se libérer donc là si on compare ça c'est comme sur les radios c'est inversé donc là les deux côtés c'est à droite donc là on a liseré sous chondrale de dissection c'est la première image qui montre c'est à dire qu'en fait on a une partie de l'os qui est en train de mourir et en fait ça va se un trajet en fait de dissection un petit trajet en fait un petit trait noir qu'on va voir et le risque en fait c'est que ces fragments-là ils peuvent migrer dans l'articulation et donc après on a aussi sur l'autre image qui montrait initialement celle de gauche on a en fait si on regarde des deux côtés on a la tête qui est complètement plus ablatie que de l'autre côté et le bord en fait de l'épiphyse qui est en fait le cartilage il est beaucoup plus noir et beaucoup plus élargi c'est ça qu'on recherche surtout au niveau de la sémilogie de l'ostéochondrite on va passer à la diapositive suivante donc là c'était donc là on a fait les boiteries non fébriles et donc en fait les infections osteoarticulaires comme on vous est dit c'est vraiment une urgence thérapeutique et donc dans la prise en charge c'est des radiographies bilan initial une échographie pour voir si un épanchement quelque chose a fonctionné qui nous permettra d'avoir une prise en charge d'avoir le germe et puis après on fait surtout une IRM pour avoir un bilan complet et plus ou moins une scintigraphie si on a un doute et sur la biologie ça c'est tiré du collège de pédiatrie on fait bilan classique infectieux avec les prélèvements des hémocultures et des prélèvements profonds c'est à dire ce qu'on a fonctionné et donc c'est super intéressant c'est qu'il faut un avis chirurgical et en fait l'enfant va hospitaliser parce que ça va être un traitement intraveineux comme on a vu c'est vraiment une urgence ça je ne vous détaille pas c'est tiré du collège de pédiatrie aussi donc là c'est un tableau d'un enfant qui fait des piélonéphrites déjà à deux ans c'est pas normal de faire des piélonéphrites il en a fait plusieurs donc là ce qui est intéressant c'est de faire une échographie donc là on a considéré tout qui était bon échographie abdominale ou échographie rénale on n'a pas considéré échographie bon parce qu'en fait échographie c'est un terme un peu trop vrai que c'est la technique donc c'est pas où est-ce que vous voulez faire votre échographie le but de l'échographie dans la piélonéphrite le diagnostic est souvent fait sur la biologie donc en fait nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir la cause favorisante c'est que chez un enfant on n'a pas de raison de faire des infections donc on va chercher des malformations sur tout ça on peut essayer de voir des arguments positifs qui iraient bien avec un foyer de néphrites c'est une image très rare c'est souvent en fait c'est une image triangulaire avec une diminution de la vascularisation c'est l'image qu'on a entre les deux avec cette image hyper écogène mais c'est vachement rare c'est très spécifique mais pas du tout sensible il y a aussi des complications de l'infection c'est de voir s'il ne fait pas d'abcès dans toutes les complications comme chez l'adulte quand il y a des facteurs de risque de pied d'infection linéaire on fait une échographie pour voir s'il n'y a pas de complications donc là après on a fait un cliché d'uréterocystographie comment on fait ça ? c'est en fait on a injecté du produit qu'on trace dans la vessie donc nous ça nous permet d'étudier le trajet de la vessie en fait de voir l'aspect de la vessie et surtout voir s'il y a un reflux des urtères et là c'était une bonne question d'image pour vous faire de l'anatomie donc là 1 c'est bien la vessie en gros le 2 c'est l'urtère en fait qui va être divisé en 3 et puis 4 avec lesquels en fait c'est et la question 5 l'image 5 c'était la tête fémorale droite on va faire attention aux côtés on va bien vous poser la question et si c'est des pédicules vertébrales c'est pour vous poser la question donc là c'est les trois examens qu'on fait on fait en gros la cystographie c'est un examen de référence le but c'est de voir s'il y a un reflux ou un facteur de risque pour l'infection on fait toujours après une échographie l'échographie c'est vraiment le goal standard on fait une échographie ça nous permet de voir comme on avait juste avant s'il y a un facteur favorisant s'il y a une infection en gros si on voit un foyer de néphrite et surtout en fait s'il y a des complications de l'infection et la cystographie c'est que ce qu'avait fait Julien c'est que c'est la partie pour nous montrer en fait le fonctionnement le retentissement des infections en fait au niveau du rein et on peut en faire aussi faire il y avait une proposition une euro-IRM qui permet en fait de remplacer un peu l'échographie c'est d'abord l'échographie en première intention donc là c'est un patient en fait qui était une valve c'est pareil en fait on a injecté c'est comme si on avait fait une cystographie parce qu'en fait on a mis l'enfant de profil et donc ça nous permet de bien évaluer l'anatomie pareil c'est du produit de contraste qu'on voit à l'intérieur des structures et donc la structure 1 en fait c'est bien l'urètre poster qui est la augmentée de taille la structure 5 c'est en fait l'urètre pulvère c'était en fait donc pas pulvère c'est l'urètre donc 6 c'est bien la vessie 4 c'est des auguralités ce qu'en fait vu qu'il y a une sténose de la valve de l'urètre poster en gros en fait on va avoir très rapidement un retentissement en fait fonctionnel rénal en fait je veux dire vésical la vessie en gros elle va avoir une vessie de lutte chez un enfant et 7 la petite particularité c'est le verumontanum en gros c'est une petite image qu'on appelle de soustraction c'est à dire qu'en fait vous allez voir du noir à l'intérieur et c'est tout à fait normal en fait c'est des structures glandulaires qui vont se mettre dans la prostate les sécrétions ça c'était pour vous montrer le schéma complet pour réviser donc là c'était la valve c'est un petit cas pour parler de la valve de l'urètre postérieure en gros c'est une structure c'est un petit repli muqueux qui va se mettre juste en dessous du verumontanum et en gros en fait c'est des enfants qui va avoir beaucoup de mal souvent en fait il y a même des diagnostics antennataux antennatale je veux dire en fait il va avoir un gros retentissement sur la fonction rénale parce qu'en fait il va avoir une grosse dilatation parce que la vessie c'est vraiment une vessie de lutte et donc c'est vraiment une urgence donc nous on fait des échographies vraiment à la naissance parce que c'est des enfants qui n'arrivent pas du tout à pisser qui se mettent quasiment au globe dès la naissance et c'est vraiment un examen et on le fait vraiment très rapidement parce qu'en fait il y a un gros retentissement sur la dilatation après qu'on va avoir au niveau des reins donc là c'était pour vous montrer l'image sur l'échographie avec une vessie de lutte et là en fait les signes 1 qu'on voit c'est vraiment les basures terre qui sont en fait vraiment dilatées le 2 avec un aspect de vessie de lutte l'échographie c'est vraiment le dépistage et la scintographie c'est pour vraiment avoir le diagnostic donc ça c'était pour le syndrome de la jonction il faut faire une échographie et une uro-IRM on est en pédiatrie donc on ne fait jamais duro-scanner en tout cas pas de la scintigraphie ça va surtout être un dépistage initial en fait c'est pour voir les complications et l'urétrocystoscopie c'est vraiment un examen d'urologie pour voir il n'y a pas du tout d'intérêt le syndrome de la jonction piélo-urétérale c'est un c'est fait imaginer qu'on a le rein une dilatation et en fait le retard qui est juste après il est normal c'est vraiment un obstacle c'est souvent plutôt fonctionnel on ne connait pas trop la cause et qui reste en fait juste en fait on a le rein juste en dessous on va voir l'urterre qui est atteint et donc ce qu'on va voir c'est une dilatation il est en train de montrer Clément qu'on vous voyait en gros normalement on ne devrait pas avoir autant ces calices remplis d'urines en fait ces images anécogènes c'est des enfants qui ont des gros reins donc l'examen inférieur c'est l'écho-réaction en fait on fait une échographie là on voit la dilatation on voit plus ou moins un obstacle on peut rechercher en fait on peut avoir une déco c'est ce qu'on appelle un vaisseau polaire c'est une petite artère qui va sur le pôle inférieur du rein et en fait cette artère va cravater l'uréterre et pas l'urètre l'uréterre et donc en fait on peut avoir un traitement chirurgical dessus et donc après ce qu'on fait c'est on fait une scintigraphie pour voir le fonctionnement rénal des fois c'est des trucs qui sont antennato et donc des fois on a un défaut de fonctionnement du rein donc ça permet d'avoir une étude générale en fait de la fonction rénale que nous on n'a pas du tout en imagerie c'est l'avantage de la médecine nucléaire et l'urérem ça permet de bien voir par rapport à une échographie c'est vraiment si on a du bol pas du bol mais c'est un examen qui est encore plus performant parce qu'on a une très belle image et vraiment très reproductible c'était pour vous montrer donc en gros on a une dilatation là à droite des cavités puis le calicelle par rapport à de l'autre côté est-ce qu'on est sur quoi comme séquence on est vraiment sur du T2 parce que là ce qui nous intéresse c'est de voir le liquide dilaté on ne voit pas du tout en fait de dilatation de l'urtère donc ce qu'on va voir après c'est qu'on injecte du produit de contraste donc là en fait ça va être des sels de gadolinium et en fait on va attendre que le produit soit excrété en fait là c'est pas comme si les images qu'on avait vues de cystographie on injecte le produit par la vessie là on attend en fait que le produit soit excrété au niveau des reins et c'est là qu'on voit sur les images qui est au niveau des images de droite c'est qu'on voit en fait qu'il y a un petit artère qui passe juste en dessous en fait qui va cravater à droite là au niveau du 3 qui est en fait la cause responsable et donc en chirurgie on peut les enlever là on est sur une partie après osteoarticulaire on revient là-dessus mais en gros c'est une enfant de 11 ans qui vient de gibositer donc qu'est-ce qu'on fait comme examen on fait une radiographie conventionnelle de face et de profil du rachis en entier pour voir une étude de la statique maintenant il y a des nouvelles machines c'est un fabricant qui s'appelle EOS l'avantage c'est qu'en fait ça permet de faire des études en fait dans les deux plans et on peut reconstruire c'est une nouvelle machine qui marche donc en fait les irradiations sont beaucoup plus faibles en fait on va faire des radios à chaque niveau on peut faire une reconstruction 3D et après ce qui nous intéresse aussi c'est quand on a on voit une suspicion de syphose en fait de scoliose avec la gibosité c'est qu'en gros il faut savoir aussi l'âge osseux chez l'enfant en gros ça nous permet de situer s'il n'y a plus toute croissance on se dit en gros la scolose va être fixée alors que si c'est un enfant qui va encore avoir un grand potentiel de croissance en fait il va vraiment avoir un retentissement parce qu'elle va s'aggraver par rapport à c'est pour ça qu'on a de l'âge osseux pour en fait étudier l'avenir en fait savoir si elle va être fixée ou si elle va encore être évolutive parce que l'enfant va être en capacité de grandir donc la scolose c'est vraiment une déformation dans les trois plans et donc là c'est ce qu'on regarde c'est en gros la rotation c'est qu'il y a aussi une rotation dans le plan coronal et dans le plan axiel c'est ça en fait la gibosité c'est que le patient qui va se pencher vous voyez qu'en fait c'est vraiment il y a un côté en plus il y a une bosse par rapport à l'autre côté donc bilan de la scolose c'est radiographie du rachis entier de face et de profil ou sinon avec la technique EOS qui permet en fait c'est une façon quasiment améliorée du rachis entier parce qu'en fait c'est vraiment deux entités qui sont quasiment identiques qui nous permet en fait de voir après de statuer trouver une éthiologie s'il n'y a pas une malformation et aussi de voir le niveau et l'étendue de la scolose ça veut dire est-ce qu'elle est double est-ce qu'elle est plutôt à gauche est-ce qu'elle est plutôt à droite et aussi on fait un âge osseux pour savoir s'il y a encore un potentiel évolutif de cette scolose par rapport au reste par rapport à la sclété fixée donc là ce qu'on regarde c'est on voit vraiment une anomalie là c'est une gibbosité à gauche en fait nous on décrit l'angle de COP qui est en fait l'angle maximal au niveau de chaque structure et puis aussi la vertèbre centrale qui est dessus donc là en fait pourquoi on fait des radios là sur l'image de droite c'est que vous voyez en fait il y a une vertèbre surnumérale le petit 1 en gros c'est une anomalie de développement osseux et donc en fait c'est ça la cause de la scolose de la patiente ou du patient ça en fait on cherche ça aussi la cause et ça c'est la technique qui est osse donc en fait c'est le patient il se met debout et en gros ça fait des radios de chaque côté et on peut reconstruire la machine elle nous fait tout assez automatiquement et donc en plus ça a l'avantage de moins irradique par rapport à des radiographies classiques face profit là après on a quelques questions isolées de neuro là c'est des tumeurs cérébrales pédiatriques donc la première cause de tumeurs cérébrales chez l'enfant c'est le méduloblastome et en gros méduloblastome c'est plutôt une tumeur qui va toucher un pic d'incidence c'est avant 10 ans et surtout entre 5 et 8 ans donc le mode de révaluation des tumeurs cérébrales pédiatriques c'est plutôt des signes d'hypertension d'entrée crânienne puisque c'est plutôt des tumeurs de la fosse postérieure en fait il va y avoir une hydrocéphalie par obstruction en fait principalement soit de canal de l'agric soit le mézant c'est pas le mézant céphale mais la glute de cellules dans la présence en fait de lésions spontanément hyper denses de la ligne médiane c'est plutôt évoquer un méduloblastome parce qu'en fait c'est des cellules qui vont être très le méduloblastome c'est une cellule qui va être très riche en cellules en fait ce qui va se passer c'est que vu qu'elle est très riche en cellules elle va être un peu plus dense que le parenchyme qu'il y a autour c'est pour ça qu'on la voit très bien contre à 60 années il y en a juste après ça c'est un bon critère pour savoir si c'est un méduloblastome et dans le bilan initial c'est en fait on fait un scanner sans injection et là on voit une masse cérébrale qu'est-ce qu'on fait en gros on fait on n'injecte pas parce qu'on ne va pas avoir plus d'informations et donc ce qu'on fait c'est qu'on passe directement à l'IRM et là on va injecter parce qu'en fait notre injection au scanner va être irradiante et ne va pas nous apporter plus d'informations que l'IRM en fait on fait scanner sans injection et IRM ou directement IRM et on ne fait pas scanner injecté ça c'était vraiment il fallait distinguer c'est qu'en fait ça ne sert à rien c'est une irradiation pour rien chez l'enfant et en gros toute suspicion d'hypertension entre les cradines chez l'enfant il faut vraiment penser à une tumeur et donc imagerie cérébrale en angers donc là c'est pour un petit encart sur le méduloblastome c'est vraiment détaillé dans notre collège de radio c'est une tumeur maligne de la fosse cérébrale costaire vraiment maligne ça c'est son intérêt c'est la tumeur cérébrale la plus fréquente chez l'enfant le pic d'incidence c'est entre 5 et 8 ans et 75% en gros arrivent avant 10 ans donc le mode de révélation comme vous avez dit c'est principalement l'hypertension intracrânienne syndrome cérébrale ça paraît assez logique en gros on a une tumeur dans le cerveau dans la fosse postérieure une ataxie et puis plus rare on peut avoir des tableaux en fait de torticolis mais sans contexte traumatique sans fier et vu que c'est des tumeurs malignes qui peuvent métastaser quand on fait un bilan d'extension il faut faire vachement attention on fait toute la moelle en entier pour voir s'il n'y a pas des métastases en fait l'heptoméningé des métastases qu'on ne verrait pas donc on ne fait pas qu'un bilan d'extension au niveau du crâne on fait aussi la moelle donc c'est 80% médian au niveau du vermis et là comme vous disiez c'est une lésion tissulaire qui est fortement dense et donc ça va être une hyperdensité spontanée au scanner et vu qu'en fait les cellules sont très denses et donc en fait il va y avoir une anomalie de diffusion de l'eau donc ça va faire un peu comme l'image qu'on pourrait voir dans un AVC avec une extraction de la diffusion hyper signal diffusion et une chute de l'ADC c'est des tumeurs qui se rehausse intensément avec un rehaussement hétérogène et comme vous disiez c'est des tumeurs qui métastasent énormément au niveau médulaire donc dans le bilan d'extension de base on va le passer à l'IRM on fait une IRM cérébrale et en même temps médulaire pour voir s'il n'y a pas de métastases donc là comme vous montrez l'image de gauche c'est un scanner sans injection et donc là on voit très bien la masse qui est hyper dense qui est vraiment blanche par rapport au reste qui est vraiment au milieu de la fosse du cerveau là on passe sur l'image de droite après c'est une lésion hyper signal diffusion on voit qu'elle est vraiment je ne vous ai pas mis la DC à côté mais ça serait restreint comme si on avait dans la WC et puis à côté c'est vraiment une tumeur qui se rehausse de façon intense et puis qui a quand même un pattern un peu hétérogène il y a des zones en fait un peu de nécrose vu que c'est fortement cellularisé il y a des problèmes de vascularisation c'est pour ça qu'on a un aspect hétérogène donc là après c'était pour vous montrer un petit peu l'hypophyse même si ça avait détaillé avant ce qui est intéressant c'est que l'antéhypophyse c'est la petite flèche qui est en avant nous on va partir plutôt de la post-hypophyse en fait la post-hypophyse est très riche en protéines et les protéines sont en hyper-signal T1 et donc on va voir sur un sagittal T1 qu'on a ici on est sur du T1 parce que si vous regardez le cervelet on est bien sur de l'anatomique blanche et blanche à 100 grise et grise et donc en fait la post-hypophyse quand elle est toujours en hyper-signal ça nous permet de nous repérer il y a des anomalies en fait de la post-hypophyse on aurait ce petit point blanc qui serait au niveau de l'hypothalamus qui en fait qui n'aurait pas migré juste au-dessus on a le chiasme optique sur la flèche de droite sur le flèche de droite je veux dire et vous comprenez très bien le cas d'adénome pléomorphe qu'il y avait juste avant on va avoir un retentissement une émianopsie bitapoporale quand vous voyez ça ou une analyse du champ visuel il faut vraiment penser à un adénome hypophysique parce qu'en fait ça va pousser juste en dessous le chiasme ça se peut aller après au crânio-pharyome c'est une tumeur pédiatrique qui a un rôle c'est une tumeur bénigne mais en fait qui a un retentissement fonctionnel local et donc c'est la croissance lente c'est plutôt chez les enfants entre 5 et 15 ans c'est une hypertension intracrânienne et donc souvent on en parle surtout dans les tableaux d'anomalies endocriniens parce qu'en fait ça peut donner un peu de titularisme comparé ça c'est vraiment vous verrez ça dans les anomalies de croissance ou retard de croissance c'est vraiment le crânio-pharyome qu'ils aiment bien vous mettre comme image pour tumeur donc c'est une tumeur juste après qui est mixte pourquoi c'est mixte parce qu'on va avoir une portion tissulaire et une portion qui stique en fait et des calcifications c'est juste pour vous montrer là vous pouvez regarder chez vous parce que là je pense qu'il y a encore d'autres questions donc on va un peu vous endormir ça c'est vraiment l'image typique du crânio-pharyome qui irait dans le tableau dans un cadre endocrinien principalement en retard de croissance en pédiatrie ils aiment bien donc s'il va vous mettre sur de l'imagerie ça sera un crânio-pharyome donc là on revient un peu on met en ostéo mais on reste dans la tumeur donc les principales tumeurs mining primitifs chez l'enfant et l'adolescent en ultime osseux c'est l'ostéosarcome et les sarcome des wings on fait toujours des radiographies dans la zone qui est atteinte quand il y a une suspicion chez les enfants qui ont souvent des douleurs un peu chroniques d'inflammation ou même des tumeurs et donc des fois c'est le fait de porter le diagnostic de tumeurs les antigraphies systématiquement on fait une IRM pour en faire une étude beaucoup plus précise et aussi classiquement on aime bien vous mettre les métaphyses près du genou moins du coude c'est vraiment le critère de l'ostéosarcome qui est un type de tumeur ça on le dit bien détaillé et les bilans d'extension les on primitifs on prend toujours un scanner thoracique parce qu'en fait c'est des tumeurs osseux qui vous métastaser énormément au niveau du poulot donc c'est pour ça qu'on fait bilan de base on va faire une étude locale et en même temps un scanner thoracique on a fait le diagnostic donc là c'était pour parler rapidement des tumeurs benning on a pas mal les tumeurs malignes c'est surtout celles qui vont vous intéresser et donc ce qu'on a en fait les critères d'agressivité on a plusieurs c'est l'image typique qu'on a c'est en feu d'herbe c'est la première image la image spiculée avec les flèches vertes qui sont en dessous là qui se sont montrées c'est vraiment en fait une réaction vu qu'il y a de l'inflammation quand il y a une fracture on a une réaction périosté c'est à dire qu'en fait on a juste une réaction unilème et l'air sauf que là en fait il y a une réaction inflammatoire à cause de la tumeur donc l'os pour se cicatriser il essaye en fait de faire des appositions périosté sauf que la tumeur pousse donc en fait au fur et à mesure on va avoir des appositions périosté qui vont former cet aspect là vert une autre image on aime bien mettre c'est l'épreuve de Codeman c'est l'image tout en haut comme on vous disait en fait c'est qu'on a notre apposition périosté à cause de la tumeur une réaction inflammatoire et donc au fur et à mesure ça va se casser en fait la tumeur va passer entre les deux et donc si on regarde en fait on aura notre os qui est comme ça nos appositions périosté qui vont être comme ça et donc c'est ça l'image qu'on a et quand on voit ça c'est vraiment un critère de malignité donc la critère qui va bien en faveur d'une tumeur osseuse c'est une résorption osseuse donc ça va être une hyper clarté au niveau de l'os là au niveau de la flèche jaune et vous voyez que de l'autre côté on a l'os qui est normal et là en fait on a un trou en fait c'est vraiment une atteinte de l'os par la tumeur puis aussi vu qu'on a une tumeur une inflammation une extension dans les parties molles on va voir en fait un élargissement des parties molles par rapport à l'autre côté c'est vrai que vous avez dû mettre un genou contre-latéral pour vous montrer à quoi ça ressemble c'est vraiment une augmentation des tissus et les contours aussi de la tumeur sont vraiment mal limités au niveau de la flèche rose là c'est que les contours de l'os on ne voit plus du tout en fait normalement quand on a une réaction osseuse qui fait plutôt bénigne on a toujours un lyserail cortical qui est la et en fait là il est vraiment rompu si en fait il est bouffé par l'os donc les tumeurs osseuses première intention on fait des radios si on voit quelque chose qui est anormal on fait une IRM pour vraiment une étude locale la scintigraphie c'est discuté des fois si on a un doute mais c'est principalement l'IRM qui nous permet d'avoir et en fait on fait surtout une IRM systématique en fait vu qu'on voit une tumeur osseuse on veut faire une biopsie et donc avant toujours de faire la biopsie on va faire l'IRM pourquoi est-ce qu'en fait quand on fait une biopsie on fait une IRM après une biopsie on va avoir un trajet inflammatoire lié à la biopsie et surtout ça permet aux cliniciens au travail après de savoir comment et par quel trajet on va passer donc comme je disais le bilan d'extension des tumeurs malignes c'est scanner thoracique on va faire plus ou moins une anticorose mais en gros ce qu'on va voir nous après on a vu l'imagerie en radio là en IRM qu'est-ce qu'on voit c'est une extension intramédulaire de la lésion en gros là c'est quand ce qui est injecté et donc la corticale osseuse vous allez voir en fait il y a une extension dans l'os parce qu'on est vraiment limité on a une atteinte qui va être aussi au niveau du cartilage de croissance là qu'on voit sur la partie inférieure on voit que ça a dépassé le cartilage de croissance au niveau en fait entre la métaphise et l'épiphyse extension épiphyse c'est-à-dire qu'on a une extension encore après le cartilage de croissance ce qui est très intéressant c'est quand on fait une IRM on peut vous poser la question mais est-ce qu'on fait une IRM centrée sur la lésion en fait il faut toujours une IRM qui fait un bilan d'extension sur l'articulation sus et sous-jacente pourquoi ? parce qu'en fait vous avez ce qu'on appelle des skip métastases c'est en fait des métastases dans l'os mais vraiment à distance donc vous faites votre IRM si vous ne la faites que centrée sur la lésion ce qui va se passer c'est qu'en fait vous allez passer à côté de ces métastases qui vont avoir un rôle un retentissement puisque la prise en charge sera complètement différente et puis après on regarde aussi ce qui est pas logique l'extension dans les tissus pour savoir en fait où est l'atteinte qui permet de savoir si ça va être réséquable ou pas et aussi pour le clinicien de savoir comment comment on fait la biopsie donc ça après c'est un petit cas les tumeurs osseuses en gros c'est ostéosarcome et sarcomdewing les tumeurs malignes c'est d'or qui pourrait vous poser la question c'est l'ostéosarcome c'est près du genou loin du coude c'est au niveau des métaphyses et la survie globale c'est à peu près 60 à 75% maintenant et que le sarcomdewing le costaud sarcomdewing c'est plus grave que le sarcomdewing donc après là on va quasiment attendre la fin de ma partie c'est la luxation en génitale de hanches c'est une prédominance féminine en gros l'échographie il y a deux cas c'est l'échographie s'il n'y a pas d'anomalie elle va être réalisée à six semaines où on fait jusqu'à trois mois quatre mois on fait une échographie ce qu'en fait la radiographie ne va rien nous apporter ce qu'on sait que c'est une lossification ne va pas se faire donc faites la radio vous allez juste voir même pas un lieu de lossification vous n'allez avoir rien du tout donc on siège pour plus tard et les facteurs de risque c'est la présence en siège alors que la gémilité n'est pas du tout un facteur de risque donc la luxation congénitale de hanches c'est assez fréquent ça touche principalement les femmes les facteurs de risque vrais c'est l'antécédent dans la famille au premier degré une présentation en siège vous comprenez quand on est en siège en gros les jambes elles n'ont pas du tout ce qu'il fait c'est que c'est les contraintes qui font que ça va creuser dans l'articulation une abduction limitée ou asymétrique à cause d'une anomalie des pieds ou un bassin asymétrique c'est aussi une anomalie en fait c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes donc l'examen est d'abord clinique vous avez vu en pédiatrie la manœuvre de Barlow on essaie de voir s'il y a une anomalie s'il y a un ressaut donc si à l'examen clinique on a une anomalie on fait tout de suite l'échographie pour éviter de se passer du cas de semaine on se dit ça nous permet de statuer sur la hanche comment elle est et s'il y a un facteur de risque ou un élément douteux à l'examen clinique qui n'est pas franc on va attendre un petit peu et on fait l'échographie à 6 semaines et on peut faire l'échographie jusqu'à 4 mois et à partir de 4 mois on fait une radiographie du bassin parce qu'on va avoir une lossification des noyaux qui va être suffisante c'était le petit schéma pour vous rappeler en gros l'examen clinique dépistage anormal échographie d'emblée et à vie orthopédique et donc si c'est normal il y a des facteurs de risque oui on fait une échographie à un mois ou à 6 semaines en gros un mois à 6 semaines voir si il y a une anomalie alors que s'il n'y a rien en gros c'est examen clinique jusqu'à l'âge de la marche donc là je vais montrer ce qu'on essaye de voir c'est en gros on est sur une incidence un petit peu oblique et donc en gros ce qu'on veut voir c'est est-ce que la hanche elle est dans l'articulation ou pas donc là c'est comme montré Clément c'est que la luxation en gros la hanche le niveau du 1 elle est sortie comme une luxation on va dire de prothèse on pourrait voir facilement de la cavité donc c'est des critères c'est voir est-ce que la couverture est suffisante sur l'image de gauche on essaye de voir qu'il faut qu'il y ait plus de 50% de la hanche qui est dans le côte-sil il faut aussi que la distance entre le côte-sil soit inférieur à 6 mm qui n'est pas d'asymétrie à plus de 15 mm c'est des questions qu'on peut vous poser donc là la croque elle est un peu sortie de son contexte on avait c'était normal un tableau de Turner donc en fait si on prend le collège de pédiatrie c'est pas ce qu'on devait faire donc celle-là on va pas du tout en parler parce que ça va plus vous embrouiller dans le Turner on fait une écorafie pélvienne et ça après la maltraitance vous pouvez regarder chez vous parce que là ça va vous on va essayer de détailler pour chez vous je repasse la main à Clément merci Adrien alors merci à tous les trois Mehdi, Julien et Adrien je vais terminer la conférence avec la partie urologie la partie gynécologie à mon sens c'est pas les questions les plus importantes de cette conférence c'est pour ça qu'on a passé plus de temps sur les quatre dernières parties qui étaient beaucoup plus importantes donc je vais passer assez vite sauf s'il y a vraiment des questions qui sont pertinentes là pour l'instant ça c'est des questions de cours sur l'imagerie dans une pathologie urologique quand on a une hématurie c'est intéressant de voir un trois temps avec notamment le temps tardif qui permet d'explorer la voie excrétrice qui est un peu spécifique de l'urologie là-dessus sur la vue urologie comment ça se caractérise au scénar c'est plutôt une lacune appendue aux parois urotéliales c'est-à-dire qu'on va avoir une image hypodense que je vais vous montrer un peu plus tard là sur la question de l'hématurie je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler tout ça mais je vous ai quand même fait une diapo pour que vous ayez un petit peu des notions et puis un support sur lequel vous appuyez qu'est-ce que c'est qu'une lithiase urinaire alors la lithiase urinaire c'est en fait des petits calculs globalement c'est assez dense les calculs du rein contrairement à la vésicule biliaire comme je vous en avais parlé la dernière conférence qui sont plutôt de cholestérol là c'est des cristaux de calcium donc c'est beaucoup plus dense là on en voit de rein et on en voit dans les urtères la lombaire la pelvien voilà une tumeur urotéliale donc comme je vous disais une petite image pour vous montrer que c'est des hypodensités un petit peu et ça fait un défect au temps excréteur tardif d'accord c'est à dire que normalement c'est tout moulé en blanc par le produit de contraste quand il y a une excréption mais là en fait ça bloque donc déjà il y a une petite rétention et ça fait des structures hypodensées voilà ensuite ça c'est une question qui n'a pas été hyper réussie mais en même temps qui est un peu spécifique c'est quand même du rang A dans le collège de radiologie quand on a une suspicion de prolapsus il faut penser à faire une cystographie rétrograde vous avez été nombreux à parler d'échographie alors oui c'est intéressant mais c'est pas essentiel dans le diagnostic c'est la cystographie rétrograde qui va permettre j'ai l'impression que Clément ton micro est débranché vous m'entendez vous m'entendez moi je m'entends on entendait un bruit ah pardon après c'est peut-être mon ordi qui est en train de fumer parce qu'il est là tu m'entends ok donc je continue excusez-moi donc c'est la cystographie rétrograde qui est très importante pour un peu caractériser un petit peu faire un bilan de prolapsus les troubles mixtionnels donc l'échographie qui est intéressante mais c'est surtout l'urétrocystographie qui permet de voir s'il y a une sténose de l'urètre ça c'est hyper important parce que c'est une complication majeure ensuite ça peut entraîner des infections des pieds de néphrite etc donc c'est essentiel notamment dans l'incontinence urinaire donc les prolapsus c'est ça qui va donner plutôt une incontinence urinaire les troubles mixtionnels ça va être plutôt enfin c'est un autre une autre gamme diagnostique l'IRM dynamique qui peut être très intéressante aussi pour voir comment se comporte le prolapsus notamment ça ça ressemble un petit peu aux défécographies pour voir un petit peu s'il y a aussi des prolapsus à ce niveau là voilà on peut faire un neuroscanner une échographie ça c'est des questions qui ne sont pas majeures si ce n'est vraiment j'insiste sur la cystographie rétrograde c'est très intéressant pour voir s'il y a une complication au niveau du col du sphincter et comment se comporte le prolapsus voilà là par exemple on voit qu'il y a une petite obstruction avec une dilatation d'amonde lurtière qui est une complication d'un prolapsus ensuite voilà c'était juste pour vous montrer une image une image de tumeur rénale franchement pas très intéressant retenez que le type principal c'est le carcinoma cellule clair là c'était pour vous faire réviser un peu votre clinique mais il y avait un dossier complet ce que j'avais bien détaillé oui j'avais noté voilà phéochromocytome cancer du pancréas quistréno etc qui doit vous faire penser à la maladie le sclerose tuberose de Bonneville c'est un autre ensemble de pathologies c'est vraiment à la limite du programme ça donc je ne vous ai pas mis de tableau spécifique parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel la varicoselle ça c'est hyper important donc j'insiste la varicoselle gauche il faut absolument penser à un cancer du rein gauche la varicoselle qu'est-ce que c'est ? c'est une dilation des veines autour du testicule et donc quant à gauche il faut penser à une tumeur du rein gauche qui obstruerait la veine à gauche dans laquelle ça bouche justement la veine spermatique la veine gonadique gauche alors qu'à droite elle va se drainer directement dans la veine cave inférieure donc à gauche si on a un varicoselle gauche il faut penser au cancer du rein à gauche donc faire un scanner ok voilà il faut réaliser un bilan d'extension par un scan TAP en fait on a déjà l'abdominopelvien parce qu'on fait souvent un neuroscanner donc il y a juste besoin d'un scanner thoracique en plus il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le cerveau etc parce que ce n'est pas les sites de métastases les plus fréquents d'accord donc on se concentre sur le scanner thoracique très important c'est une tumeur bénigne et ça c'est du rang A je l'ai vérifié dans le collège tumeur bénigne que vous devez connaître est-ce que j'en ai mis je n'ai pas mis d'image mais il faut penser que si vous avez une tumeur dans le rein avec un endroit qui est très noir très graisseux donc la densité graisseuse c'est celle-ci ou comme à l'extérieur là c'est de la graisse sous-cutanée et là c'est de la graisse viscérale si on a du gras là-dedans une tumeur comme ça c'est très 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 évocateur d'angiomyolipome et donc c'est une tumeur bénigne qui ne dégénère pas donc il ne faut pas s'inquiéter au contraire c'est plutôt rassurant de voir ça voilà quand on a un kyste simple en échographie pas besoin de faire d'examen complémentaire et ensuite là pour la B elle était fausse parce qu'il n'y avait pas de clair envahissement du pédicule rénal enfin sauf si quelqu'un me dit qu'on a été non moi je ne vois pas trop d'envahissement clair en plus je l'avais pris dans un cas où il disait qu'il n'y avait pas d'envahissement en revanche effectivement s'il y a un envahissement du pédicule rénal c'est assez évocateur de l'unité voilà l'hypodensité donc comme je vous l'ai dit ça peut faire évoquer une tumeur plutôt bénigne avec une densité graisseuse pardon qui fait penser à l'angio-mio-lipome là on est dans un contexte de suspicion de cancer du testicule très important de réaliser une échographie scrotale évidemment ceux qui m'ont mis échographie tout seul finalement on a changé un peu notre barème parce qu'on a été assez sympa sur les corrections du curoque mais ce qui avait initialement pour moi c'est faux si vous ne précisez pas que c'est bilatéral d'accord donc finalement on vous a quand même donné le point même si vous ne l'avez pas précisé parce que vous êtes très nombreux donc on reste logique dans nos corrections mais c'est très important de regarder l'autre testicule pour voir s'il n'y a pas un autre cancer justement notamment pour des questions de sécosse et de fertilité plus tard donc voilà ceux qui n'ont pas précisé que c'était échographie scrotale ou testiculaire là on a mis 0,5 on aurait pu mettre 0 je pense qu'aux océans ça risque d'être 0 alors juste un petit un petit aparté sur les les curocs là il y avait 14 curocs à cette conférence globalement vous êtes parfois trop précis et en fait de ce que je constate finalement je pense qu'à vouloir être trop précis on a plus de risque de se tromper et donc et donc vaut peut-être mieux se contenter comme là certains ont fait de dire juste échographie peut-être que ça rapportera un demi-point le jour J alors que si vous mettez une échographie inguinal droite d'être trop précis peut vous porter préjudice donc essayez de rester simple dans ce que vous mettez dans l'écuroc pas de phrase à rallonge etc c'était notamment vrai pour les fractures en os en ostéo-articulaire au début le cancer du testicule je passe cette diapo retenez juste que le scanner le scanner TAP est le bilan d'extension et qu'il faut rechercher alors l'endroit où il faut rechercher les adénopathies c'est pas du tout au niveau inguinal parce qu'il n'y a pas de drainage à ce niveau là mais ça va être complètement au niveau lombo-aortique qui va suivre la vascularisation à ce niveau là donc surtout pas d'endopathie inguinal si on vous le propose ça va être forcément un piège et c'est assez facile de proposer ça parce qu'on serait tenté de dire inguinal c'est faux voilà et pense au sécosse évidemment toujours en neurologie qu'est-ce qu'on avait là on avait à nouveau un calcul là on avait des qualifications de la horte c'est vrai que c'est pas hyper simple à voir pour vous parce que finalement on n'est pas dans une coupe sagitale et on n'a pas bien déroulé la horte mais il faut le savoir voilà là ensuite il y a d'autres images donc ça c'est un peu l'anatomie l'anatomie on la révise quotidiennement sur Instagram donc je ne vais pas trop détailler le muscle psoas ça c'est ici c'est en latéralité des vertèbres au niveau lombaire la dilatation pied localicielle ça vous l'avez tous remarqué je pense veine rénale la veine surrénalienne il ne faut jamais cocher ça c'est trop précis donc vous ne pourrez pas le voir sur un scanner c'est pas attendu à votre niveau l'injection toujours pareil on regarde les vaisseaux par rapport aux muscles est-ce que c'est plus dense ou pas là non c'est de la même densité donc il n'y a pas d'injection voilà et c'était des qualifications de la horte et non pas de calcul dans le texte on réalisait un scanner bah oui parce que il y avait c'était un une colique néphritique hyperalgique donc il faut faire un bilan de détection un petit peu d'éventuelles complications ou simplement de voir s'il n'y a pas un problème qu'est-ce qu'on avait d'autre l'écho ASP ça c'est l'alternative possible en pratique vraiment on réalise beaucoup plus souvent le scanner mais par exemple si on est chez une femme enceinte on va plutôt se contenter d'une écho ASP même si c'est plus difficile ça limite l'irradiation du fœtus qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus d'intéressant pas grand chose voilà à 1500 unités on est plutôt sur de l'oxalate de calcium l'acidurique et la cystine c'est plutôt plus bas vers 800 unités ça c'est des cours d'urologie que vous devez maîtriser par ailleurs en pratique on ne vous demandera jamais là-dessus de dire ok ça ça va être 1500 unités non non ça c'est hyper dense on est sur une fenêtre qui nous permet de voir que c'est calcifié mais on ne sait pas dire à l'œil si c'est entre 700 et 1500 et une unité comme je vous ai dit on est en fenêtre un petit peu selon la densité qu'on cherche là on essaie de plutôt on est sur une fenêtre un petit peu abdominale complètement et donc ça nous permet de voir plutôt les nuances entre la graisse et le tissulaire et donc tout ce qui est en dehors de ces champs là donc notamment tout ce qui est au-dessus de même 200 unités non-filtre ça va être tout blanc que ce soit 200 ou 1500 d'accord et il faudrait fenêtrer en os pour voir mieux la différence voilà que vous dire de plus voilà ça c'est du cours je passe l'indication de scanner en urgence donc là on est plutôt sur une colique néphritique avec un doute diagnostique il faut faire un scanner en urgence ou si c'est compliqué la complication liée au terrain il faut penser il me semble que ça maintenant le diabète ne rentre plus dans la colique néphritique compliquée voilà ça c'était quelque chose qui a changé récemment je ne sais pas si vous étiez au courant que ça l'était avant peu importe je passe pilonéphrite obstructive ça c'est une grosse complication possible et donc c'est là où il faut faire un scanner parce que si on a une colique néphritique hyperalgique avec de la fièvre etc là il faut suspecter ça absolument et c'est quand on a un calcul qui est enclavé dans les voies d'excrétion rénale là on voit des foyers de néphrite un peu partout qui sont des hypodensités voilà et puis avec de l'infiltration de la graisse autour du rein qui est en plus le démacier voilà donc ça c'est des complications possibles là on a un beau foyer d'hypodensité voilà là aussi donc effectivement de nombreux foyers par enchimato hypodenses triangulaires donc en fait pourquoi parce qu'en fait les calices les tiges caliciel et ensuite les pieds longs enfin les néphrons pardon du rein vont être de forme triangulaire c'est pour ça qu'on a une forme triangulaire à base périphérique évidemment et donc dans ce contexte là qu'est-ce qu'il faut faire il faut regarder s'il y a de l'infiltration et qu'est-ce que oui on ne voyait pas de calcul sur cette imagerie donc on ne peut pas cocher c'est vrai à la B pour la question D on voit on ne voit pas de défense des artères et en plus ça s'examine plutôt au temps artériel là on est à un temps plutôt portal évidemment ça c'est hyper important je pense que j'en parle un peu après mais il faut faire la différence entre les foyers de pyélonephrite enfin de néphrite et les infarctus rénaux qui peuvent être donc consécutifs à une obstruction d'une artère rénale tout simplement parce que ça donne un petit peu la même image ce qui est à savoir qui est à base triangulaire à base périphérique et ensuite il y a un petit détail mais qui n'est pas toujours présent donc il faut faire attention mais dans une dans un infarctus rénal on peut avoir un respect de la partie la plus périphérique qui correspond au cortex corticis du rein parce qu'il y a une vascularisation par l'artère surrénale donc si on voit ce signe là donc hypodensité avec quand même respect du cortex corticis c'est spécifique d'une d'un infarctus rénal mais si on ne le voit pas ça peut quand même être un infarctus rénal donc ça il faut faire attention et c'est uniquement en phase subaiguë qu'on peut voir ce signe d'accord voilà l'augmentation de la taille du rein tout ça je vous en ai parlé le rang c'est je passe tout ça c'est logique qu'est-ce que c'est qu'un foyer de pied de néphrite c'est l'infection du rein et donc ça fait une hypodensité quand on injecte et il y a de l'infiltration de la graisse autour ok donc là le cortical rim sign là on voit qu'ici il y a une persistance de l'hyper de la vascularisation périphérique parce que on est à une phase subaiguë d'un infarctus rénal voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer bien sûr à un temps tardif parce que si on est amené à réaliser un neuroscanner on peut être amené à se retrouver face à ce genre d'image qu'est-ce qu'on a dans les cas de pylône néphrite un défaut de fonctionnement des reins donc un défaut d'excrétion rénale et donc une persistance de contraste dans le rein au niveau des foyers où il y a de la pylône néphrite et donc ça donne des hyperdensités triangulaires c'est toujours la même chose d'accord paf 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 donc là on est dans un cas où il y a des abcès donc ça c'est une pylône néphrite qui a évolué ça peut être causé soit par un germe qui est mal ciblé donc une antibiotérapie inadaptée ou ça peut être causé par une aggravation de soit une absence de traitement ou ou un contexte à risque avec un patient qui qui a des facteurs de risque d'immunodépression et donc l'antibiothérapie n'est pas suffisamment efficace donc parfois il faut augmenter le spectre bactérien paf 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 les abscérénos je vous en ai parlé donc c'est ces structures là je vais revenir dessus qui sont hypodenses avec il y a une injection on voit que l'aorte est plus dense que le muscle et avec une prise de contraste périphérique ça correspond à des abcès donc hypodensité hypodensité plutôt ronde nodulaire avec prise de contraste périphérique ça c'est un abcès en scanner pour vous je pense qu'il faut retenir des choses simples voilà que dire de plus on recherche un obstacle dans ces cas là et donc là voilà c'est très bien on va passer ensuite à quelque chose qui est assez intéressant pour vous en pratique il faut jamais jamais se tromper dans ces cas là quand on suspect qu'une torsion testiculaire c'est une urgence absolue et message clé il faut absolument un examen urologique et non pas sauter sur l'échographie je dis ça parce que c'est assez fréquent de se dire ok l'échographiste doit faire son échographie le plus vite possible non c'est assez peu sensible finalement l'échographie dans la suspicion de torsion testiculaire donc il faut surtout voir un chirurgien pour qu'il examine ce testicule et qu'il opère dès qu'il a un doute en fait tout simplement vaut mieux comme on dit avoir une chirurgie blanche qu'un testicule noir d'accord ce qui sous-entend que vaut mieux opérer pour rien que de ne pas opérer et de laisser mourir le testicule très bien ici on était dans un cas d'hydrocell donc l'hydrocell qu'est-ce que c'est ? c'est du liquide qui se trouve et donc autour du testicule c'est en échographie hypo voire complètement anécogène puisque c'est du liquide donc voilà on était dans un cas d'hydrocell après il faut savoir un petit peu la cause l'orchiette limite est une cause d'hydrocell et il faut aussi rechercher une tumeur testiculaire donc faire continuer notre échographie un peu en détail pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit nodule qu'on arrive à détecter au niveau du testicule voilà et donc là c'était une clinique pas en faveur d'une torsion je passe ça ça je vous avais mis des diapos en fait au début on avait donc comme je vous avais dit des questions un petit peu surtout l'hypertrophie bénigne de prostate on a coupé la question parce que c'était de la clinique le cancer de la prostate je pense que l'IRM multiparamétrique n'est pas forcément à connaître si ce n'est de savoir que ça fait partie du bilan dans le cancer de la prostate pour notamment faire des biopsies ciblées donc ça c'est important on fait IRM et ensuite on va faire une échographie endorectale avec des biopsies ciblées donc échographie et biopsies ciblées par rapport à ce qu'on a vu en IRM IRM multiparamétrique est très performante dans le cancer de la prostate avec notamment une classification par IRAD le cancer de la vessie c'est pareil on a fait sauter la question je vous laisse les examens à connaître bien de faire la différence entre la cystoscopie souple et la cystoscopie rigide la cystoscopie rigide c'est celle qui va permettre de faire des biopsies donc de récupérer du matériel anatomopathologique alors que la cystoscopie souple elle va juste permettre de voir on ne peut pas passer de cathéter dedans et donc on ne peut pas faire de biopsie donc c'est important de bien distinguer les deux dans tous les cas ça s'appelle une cystoscopie de la vessie et donc la cystoscopie rigide forcément vu qu'il va y avoir des biopsies c'est beaucoup plus gros beaucoup plus lourd comme geste sous anesthésie loco-régionale ou générale et ça ça se fait quand on a une échographie qui nous fait fortement suspecter une tumeur là on se dit ok on va direct poser le diagnostic histologique et ensuite traiter un petit bilan d'extension en neuro-oncologie je vous ai fait un petit tableau donc ça vous pouvez le vous pouvez le capturer comme d'habitude je vous le laisse et je vais m'attaquer à la toute dernière partie la gynécologie pour pas que vous finissiez trop tard il est déjà 21h10 donc quels sont les critères un petit peu de malignité d'une masse annexielle bon bah ça c'est toujours un peu la même chose je crois que cette question elle avait été bien réussie par contre l'autorisation vascularisée qui pose en espèce irrégulière ça c'est des termes qui sortent du collège c'est un peu du cours la Grèce n'est pas évocateur de malignité du tout souvent la Grèce c'est plutôt un évocateur de malignité dans les tumeurs si on veut être très schématique et qu'on ne veut pas s'encombrer d'informations peut-être retenez ce genre de choses là c'était juste pour vous rappeler les différents types de prolapsus qui existent pareil on avait fait sauter la question enfin il me reste 4 ou 5 questions on était donc une jeune patiente qui a une masse latéroutérine en échographie on veut un petit peu détailler ce qui se passe pas de questions c'est l'IRM pelvienne qui va nous permettre d'être beaucoup plus clair question d'après qui est un petit peu plus compliquée cette fois-ci on a la masse ovarienne suspecte et on a des adénomégalies pelviennes donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal certes l'IRM pelvienne va être utile donc on l'a accepté quand même on l'a accepté quand même sauf que ce qui est très important c'est de faire un PET scanner au 18 fluorodésoxyglycose donc au fluor marqué parce que on va avoir besoin d'examiner toutes les chaînes ganglionnaires du corps pour voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs ok donc c'est très important théoriquement il faut il faut préciser quand vous demandez un PET scanner puisque comme vous l'a montré Julien il y a plein de types de PET scanner qui existent il y a de la DOPA de la colline tout ça et bien là il faut préciser que c'est du 18FDG je pense que c'est quelque chose à savoir c'était dans le rang B et ça se fait à part de l'adénomégalie pelvienne vraiment essayer de retenir les cancers de manière simple c'est à dire à partir de quel stade ou donc à partir de quel élément clinico-biologico-imagerique je ne sais pas du tout mais peu importe à partir de quel moment il faut faire un examen complémentaire supplémentaire ou à partir de quel moment il faut opérer essayer de scinder là pour la masse ovarienne suspecte donc item tumeur de l'OVR paf à partir de figo 3 donc égal à partir d'adénomégaline ailleurs il faut faire un TEP scanner ok là on était sur du sein la scénologie donc là qu'est-ce qu'on cherche on cherche des masses masses spiculées ça veut dire qu'il y a des petites spicules des petits traits qui sortent un petit peu de la masse qui vont s'étendre un petit peu comme en feu d'herbe comme tout à l'heure c'est toujours un peu les mêmes images les masses suspectes pancéreuses donc les masses spiculées ça c'est c'est évocateur de malignité l'échographie ça c'est vraiment à la limite de votre programme c'est dur en B mais bon je ne sais pas si c'est hyper pertinent de vous proposer ça orientation non parallèle à la peau en fait tout simplement pour vous dire que normalement quand c'est bénin quand on appuie sur la sonde ça suit un petit peu le mouvement c'est assez mou comme tumeur là quand c'est dur et que ça va à l'encontre de la peau c'est pareil au niveau de la thyroïde c'est plutôt évocateur de malignité l'hypo-écogénicité marquée c'est pareil comme au niveau de la thyroïde c'est plutôt malin évocateur de malignité attention on ne va pas confondre l'hypo-écogénicité et l'hypo-densité au scanner qui est plutôt évocateur de graisse donc plutôt bénin là l'hypo-écogénicité sur les tumeurs c'est plutôt évocateur de malignité voilà l'atténuation postérieure ça veut dire que ça veut dire que il y a un obstacle normalement quand on a quelque chose d'anecogène et que c'est de l'eau il y a plutôt un renforcement postérieur il y a une atténuation postérieure donc ça veut dire que ce n'est pas de l'eau donc ce n'est pas du tissu c'est du tissu du tissu qui est plutôt malin ok les micro-calcifications je n'en vois pas et la symétrie de densité dans les seins ils ont une densité à peu près similaire donc il n'y a pas d'asymétrie de densité et en plus ce n'est pas particulièrement évocateur de malignité en revanche c'est vrai que la question 4C elle a posé problème donc je pense qu'il fallait juste comprendre qu'on parlait de l'asymétrie de densité des seins et pas effectivement d'une tumeur par rapport au sein ce qui est hyper logique enfin bon je comprends que ça puisse poser une question la question 5 on est presque à la fin dans le bilan d'extension ah oui d'un cancer du sein qu'est-ce qu'il faut faire systématiquement toujours penser à faire une échographie des croix axillaire pour voir s'il n'y a pas une extension loco-régionale une IRM qui peut être pertinente quand on a une patiente jeune d'accord mais il ne faut pas retarder la prise en charge malgré tout et évidemment quand on a un risque élevé de métastase on va faire un TDM TAP quand on a comme là alors je crois que c'est pareil on ne l'a pas précisé donc on a vraiment tout coupé on a oublié de le préciser mais cette patiente-là en fait elle avait des ganglions qu'on a vu en échographie et donc à partir du stade 2B donc les ganglions on doit faire une TAP une TAP TDM pareil toujours aux 18 des fluoro-déoxyglucoses voilà la lymphosyntigraphie au colloïde technécier ça c'est c'est la technique du ganglion sentinelle c'est un autre terme technique et c'est plutôt pour des stades précoces justement pour voir en fait là on a détecté des ganglions donc ça c'est une question je comprends que vous ne puissiez pas trop y répondre comme on a coupé les énoncés mais soit on n'a pas de ganglions et donc dans ce cas-là on va chercher un ganglion donc on va faire la technique du ganglion sentinelle on va faire la lymphosyntigraphie au colloïde technécier soit on a des ganglions et dans ce cas-là on va chercher s'il n'y a pas des métastases ailleurs ou si c'est juste loco-régional et dans ce cas-là on va faire un TAP scanner voilà c'était pour nous montrer les images tac tac et je crois que c'est la dernière question de la conférence après je vous laisse dormir ou manger ou que sais-je question 6 donc quand on a des des saignements par le vagin donc si on a des saignements par le vagin ça peut être soit des saignements spontanés et donc dans ce cas-là on va s'orienter vers un cancer de l'endomètre soit des saignements plutôt post-coito ou voilà ça c'est plutôt en cas de cancer du col c'est deux cas cliniques très différents puisque le cancer du col ça va être plutôt la patiente jeune le cancer de l'endomètre ça va plutôt être la patiente âgée attention il y a des cancers du col qui peuvent être chez la patiente âgée et rarement des cancers de l'endomètre chez la jeune mais retenez personne âgée endomètre plus ou moins col et la plus tôt jeune ça va être du col bon bref dans ces cas-là il faut effectivement analyser au niveau du pelvis et donc faire une échographie endovaginale par voie donc par endovaginale tout simplement voilà donc ça c'est le premier examen de première tension pour regarder s'il y a un épaississement endométrial parce qu'en temps normal avec l'âge il y a une atrophie complètement de l'endomètre et donc on n'est pas censé le voir où il est inframillimétrique inférieur à 4 mm s'il est supérieur à 4 mm là il faut faire il faut que ça tilte et il faut faire attention là il faut faire une stéroscopie pour faire ensuite une biopsie d'accord ensuite une fois qu'on a diagnostic on va faire une IRM pelvienne un tab scanner en fonction de l'extension ok donc voilà l'échographie endovaginale qui nous permet de voir la tumeur ça c'est un programme pour vous mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble on n'a plus la sonde qui est par dessus là on est à l'intérieur du vagin et donc on a une sonde qui vient de l'intérieur l'IRM pelvienne qui permet de voir l'envahissement du myomètre et de savoir s'il y a une extension loco-régionale aussi il restait une question encore les différentes imageries dans le cancer du col voilà pour le diagnostic positif c'est pas du tout l'imagerie ça va être de la clinique on va faire un frottis on va faire on va faire tout simplement à l'oeil on va prendre un spéculum on va aller regarder le col et on voit que c'est suspect ou pas on peut faire une microbiopsie comme ça et ensuite on a le diagnostic histologique voilà qu'est-ce que je voulais vous dire de plus éco-doppler je vois pas trop l'intérêt dans le cancer du col vraiment c'est clinique on le voit et ensuite en fonction de l'évolution on fait une IRM pour voir le bilan d'extension comme pour l'endomètre c'est un peu pareil et ensuite un TEP scanner selon l'évolution loco-régionale donc voilà à quoi ça pourrait ressembler en IRM pelvienne pour voir un hyposignal T2 et là un hyposignal c'est de la diffusion en diffusion c'est bien pour voir les cancers ça met des tumeurs un petit peu qui flash et qu'est-ce qu'on a là une IRM en pondération T2 coupe axiale qui permet de voir un petit peu s'il y a une extension en l'occurrence paramétriale voilà écoutez il est 21h21 donc toucher du rouge ou je ne sais pas mais je vous remercie franchement pour votre attention c'était un plaisir de faire ces conférences un plaisir même si on en est fatigué ça reste un plaisir j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à le dire dans le dans le comment dire dans le questionnaire de satisfaction je remercie fortement très chaleureusement tous les conférenciers qui ont participé à ces rédactions c'est un travail formidable j'espère qu'il vous servira et j'espère que les messages clés qu'on a essayé de vous faire passer vous seront utiles le jour J et que grâce à nous vous allez pouvoir aller loin et surtout être de bons médecins le concours on s'en fout un peu ce qui est important c'est d'être des bons médecins soyez-en certains et je pense qu'en vous écoutant vous le serez voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon courage pour les révisions vous êtes vraiment sur la bonne voie ah oui et choisissez radio ça c'est sûr il n'y a pas de il n'y a pas mieux comme SP c'est hyper intellectuel hyper performant hyper pertinent il y a plein de il y a plein de de nouveautés il y a des gestes enfin vraiment et il y a de la clinique en plus et ça c'est adorable métier entre médecin nucléaire et radiothérapeute ça n'a rien à voir un médecin nucléaire c'est un mec qui va faire les examens que vous a montré Julien un radiothérapeute c'est un mec qui va faire du coloriage toute la journée c'est des oncologues les radiothérapeutes oui je suis peut-être un petit peu biaisé mais la radiothérapie ça n'a rien à voir ok de la moula ça dépend si on travaille dans le public on n'est pas forcément hyper riche bon allez je vais fermer cette conférence et j'espère que j'ai enregistré tout ça allez bonne soirée comment je fais hein merci donc on 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 Sous-titrage ST' 501